Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui le retour d'une grosse tête culte dans deux stations, Val d'Isère et RTL, Gérard Juniot. D'une grosse tête qui n'a jamais autant travaillé depuis qu'il est à la retraite, Adil Rami. La seule grosse tête qui peut se cacher derrière un poteau de corner, Ariel Dombal. Une grosse tête qui est là pour faire la balance avec Adil Rami, Follet Tarrat. Une grosse tête qui frise naturellement, mais qui en a comme sous les bigoudis, Valérie Mérès. Et un autre retour, le retour d'une grosse tête qui n'a qu'un seul super-héros, Casterman, Philippe Gueluc. Bonjour. Et vous aurez remarqué, M. Rami, comme j'ai éloigné les femmes de vous parce que vous les excitez trop. Les auditeurs m'ont dit, c'est pas possible, quand le footballeur est là, les filles, on entend qu'elles, et pia-pia-pia, et pia-pia-pia, et vas-y que je fais ma maline, et ceci, et cela. Donc là, je vous ai entouré de deux chauves. Comme ça, on est tranquille. On n'est pas insensible à ces chats. Ah oui, avec l'âge. Ah, tu vas virer avec l'âge. Mais il faut dire que Gérard ressemble à un ballon, donc il y a quelque chose à faire. Mais, je suis si, je dirais, moi, quand je rencontre des footballeurs, de voir leur taille. Ce sont des grandes personnes, très longues. Ah, parce que vous n'avez pas rencontré Val Buena encore. Ah oui, Val Buena était très petit. Oui, mais en gros... Il y en a eu des petits quand même. Mais vous connaissez Gérard Juniot quand même, M. Rami ? Oui, beaucoup de ses films même, bien sûr. Ah oui, lesquels, lesquels ? Papy fait la rébellion. Ça, c'est pas mal, Papy fait la rébellion. On n'est pas loin. Après, les bronzés, il y a beaucoup, les choristes. Ah, quand même ! Ah bah oui, quand même, oui, bien sûr. Eh bien, ça vous fait déjà deux bonnes réponses, du tout. Et Philippe Galuc, vous connaissez Philippe Galuc ? Bien sûr, euh, non. Non, mais pas moi, mais mon héros, le chat, vous connaissez ? Le chat ? Les livres, les bandes dessinées, drôlissime. Alors, ça, il ne faut pas parler de livres, Adil. Non, mais c'est avec des... Alors, moi, je connais un chat, c'est le chapeauté de Shrek, mais après, je ne vois pas... Mais c'est un destin ! Attends. Quand je cherche dans mon répertoire servotique, le chat, je vois trois petits chats, trois petits chats, trois petits chats. C'est pas ça, c'est un, il est seul et il est gros. Ah, mais oui, je vois, c'est qui, lui ? Mais lui, ok, il s'appelle comment, lui ? Il s'appelle le chat. Mais tu le fais avec son... Mais attends, mais qui... Aujourd'hui, on est dans une émission de grosses têtes avec des intellectuels. Oui. Ça va, on peut faire un chat, il s'appelle le chat, je ne comprends pas. Ah, il a raison, il a raison. Vous auriez pu... Non, je vais te dire ça parce que je dessine pas assez bien pour que les gens sachent tout de suite que c'est un chat. Non, ça va, c'est un chat avec un gros nez qui a un gros nez. Bernard Tapir, ça vous dit quelque chose ? Ça, on se connaît. Non, mais c'est vrai, je n'ai pas semblant. Oui, le tabalou a hanté. Hanté ? On n'a même pas commencé, j'ai mal à la tête déjà. Mais, 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 regardez les yeux de Valérie Mérès pour Adil Rami. Valérie, elle est comme une petite fille. D'ailleurs, elle a ressorti ses photos d'il y a 20 ans. Qu'est-ce que je dis d'il y a 20 ans ? Il y a 30... 40, allez, 40 ans. En tout cas, elles étaient en noir et blanc, les photos. Mais moi, je ne peux pas lui montrer mon chat. Il vous a quand même complimenté sur vos yeux avant l'émission. Mais oui, mais je sais, mais alors, j'avais fait une émission avec lui où je n'avais pas trop fait attention. Et puis, j'ai appris qu'il aimait les vieilles. Mais non, mais quand on dit que j'aime bien les vieilles, oui, je les aimais bien quand j'avais 18 ans, maintenant, les 38, c'était plus l'actualité. Il a changé d'avis. Moi, quand j'étais jeune, je rêvais de coucher avec une femme de 40. Eh oui. Eh bien, c'est fait. Bon, il est temps, je crois, qu'on passe à une première citation pour relever un peu le niveau. Et ce sera pour M. Armand Guimbouze, qui habite Amiens, dans la Somme, qui a dit, le voisin est un animal nuisible assez proche de l'homme. Gueluc ? Non, pas Gueluc. Francis Blanche ? Francis Blanche, non. C'est un Français ? Un mort, oui, hélas, mort. Quelqu'un avec qui... Coluche, Coluche, Jean-Yann. Valérie Mérès a travaillé. Pierre Desproches. Pierre Desproches, bonne réponse de Valérie Mérès. Une autre citation pour Myriam Leffray, qui mettra tout le monde d'accord. Elle habite Creil, M. Leffray, qui a dit, il n'y a pas de choses avec lesquelles on ne peut pas plaisanter. Il n'y a que des gens qui ne comprennent pas la plaisanterie. C'est vrai qu'on nous pose souvent la question, peut-on rire de tout ? Et vous voyez, c'est quelqu'un qui a donné la réponse il y a longtemps, d'ailleurs. C'était début du 20e ou 19e ? Première moitié du 20e. Ça correspond à ce que disait Proust, première de tout, mais ça n'est pas avec Tire. Il ne disait pas avec tout le monde. Pas avec t'importe qui. Oui, mais là, c'est mieux encore. Il n'y a pas de choses avec lesquelles on n'a pas le droit de rire, c'est qu'il y a des gens qui ne comprennent pas la plaisanterie. André Gide ? André Gide, non. C'est un Français ? C'est un auteur ? Alors, écrivain, poète, parolier, chanteur, musicien. Franck Noël ? Non. Brôle aussi, mais mort ? Maurice Chevalier ? Quand ça ? Ah, si je donne l'année, là, le petit... Non, oui, non. Même moi, si je donnais l'année, je peux vous dire... Ah, Boris Vian. Boris Vian, bonne réponse ! Vous l'avez déjà faite, celle-là. Bonne réponse de Paul Aïcarat, c'est bien Boris Vian. Je vais monter le niveau d'un cran, si vous le voulez bien. L'écume des jours. Oui, pour... Ça serait bien qu'on te descende le niveau d'un cran. Eh bien, voilà, je le montre, je le montre. On n'est pas dans la merde, hein. Qu'est-ce qu'il y a, vous ? Non, il faudrait descendre le niveau un peu, quand même. Il faut le monter à dix listes fichées. Eh bien, il faut lire l'écume des jours. Exactement, avec le chat. Merci, merci de parler à l'agresse. Je sens qu'on va s'entendre. Aujourd'hui, si. Attention, c'est plus compliqué. Salut. C'est pour Johanna Hilaire, qui habite Bourg, en Gironde. Mais après, il y aura des questions à la portée de tout le monde, monsieur Rami. Vous me connaissez. Je fais pour tout le monde, ici. C'est ouvert à tous. Et là, attention, c'est assez joli, d'ailleurs, parce que c'est une question sur l'intelligence. Intelligence, qui, je vous le rappelle, monsieur Rami, n'a rien à voir avec la culture. Mais je lui en ai parlé, là-dedans. Appelez-le par son présence, parce que quand vous dites Rami, ça me fait penser, quand on m'appelait dans Papi Fédéral, à l'instant. Rami Rez ? Il m'appelait Rami. Ah oui, oui. Écoutez. Mais ben oui. Adil, alors je vais l'appeler Adil, si vous voulez. La voici, cette citation à propos de l'intelligence, qui a dit « L'intelligence est la faculté à l'aide de laquelle nous comprenons, finalement, que tout est incompréhensible. » Eh ben, c'est peut-être Einstein. Ah non, non. C'est bien. C'est bien, ça. Mais Einstein, c'est pas introuvable. Ça va, j'aurais pu l'apportir, cette réponse. Mais franchement... Einstein, c'est pas introuvable. Vous avez dit que c'est plus compliqué. C'est la même époque ? Ah, la même époque. C'est plus vieux, je pense. Non, non. C'est quelqu'un qui est mort en 1949. En 1949. Et c'est une femme ou un homme ? Ne donnez pas les dates, c'est pas la femme. Mitterlinck ? Il a trouvé. Pardon. Maurice Mitterlinck ? Maurice Mitterlinck ! Bonne réponse de Paul Eikarat. Les grosses têtes sur RTL, c'est de 15h30 à 18h. Une première question d'actualité pour Anne Moger, qui habite dans la Somme. Une question que j'ai trouvée dans la Croix, puisque je n'avais pas écouté en entier, il faut dire que c'était long, le discours de gouvernement de M. Attal l'autre jour à l'Assemblée nationale. Mais il paraît que pour la première fois, un Premier ministre évoquait cette profession, profession, il faut dire, essentielle. Il y en a 7800 en France, et il aura quand même annoncé, ça leur a fait plaisir, une augmentation de 200 euros net par mois. Quelle est cette profession dont on essaye d'améliorer l'attractivité ? Homosexuel ! Pouf ! Il n'y a que 7800 homosexuels. D'abord, il y en a beaucoup plus que ça. Ce n'est pas les apiculteurs. M. Ruckier, l'attractivité, ce n'est pas clair de notaire ? Non, clair de notaire. Pourquoi vous avez dit homosexuel, ce n'est pas un métier, Ariel ? Mais non, je sais bien, mais il a quand même fait son coming out merveilleux, en disant que la France change. Mais on l'avait déjà. Mais oui, mais oui. Il n'a pas augmenté les homosexuels de 200 euros. Est-ce que ça touche à la terre, ce métier ? Pas du tout. C'était bien que le métier de fonctionnaire ? C'est une prime exceptionnelle. C'est un fonctionnaire ? Fonctionnaire, on peut dire, oui. Au sens large du mot fonctionnaire. Et effectivement, ils vont, elle, car c'est souvent féminin, c'est un métier qui va toucher une prime de 800 euros, là au mois de mai, et une augmentation de 200 euros net par mois, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Pour une fois qu'il y a des augmentations, autant en parler. Mais de quel métier s'agit-il ? C'est surtout des femmes ? Oui, surtout des femmes. Ah, c'est dans l'école ? C'est à l'école ? C'est à l'école. Oui, c'est les auxiliaires. Les auxiliaires qui s'occupent en plus de la maîtresse, elles s'occupent des enfants. Auxiliaires de vie scolaire ? Ah, des enfants qui sont... Des AVS ? Un peu handicapés, mais en difficulté, quoi. Crécoteuses ? Non. Les CPE ? Les dames pipis dans les écoles. Les dames pipis, non. Ah, les cantinières. Pardon, qu'est-ce que vous dites-vous ? Les dames pipis à l'école. En boîte, il y a des dames pipis, mais pas à l'école. Il a raison. Ou est-ce que vous avez vu des dames pipis à l'école ? Mais justement pas, il en aurait fait vu. Les femmes de maison. Mais là, il y en a zéro. Non, les hommes. Attendez, attendez. Parce que là, c'est une question à laquelle tout le monde peut répondre. Monsieur Ramy, vous êtes allé à l'école, quand même. Ah, quand même. Bon, alors, quelle femme vous avez vue à l'école ? Moi, j'ai vu bien Mme Falco, la prof d'espagnol. Voilà, prof d'espagnol. Très bien. Alors, oubliez la prof d'espagnol. Ok. Les surveillants ? Une femme que vous alliez voir de temps en temps, j'en suis sûr. Ah, les médecins scolaires. Ah, oui. Les médecins scolaires. Non, les médecins scolaires. Non, celles qui nous demandent ce qu'on veut faire plus tard, là, dans la vie. Comment elle s'appelle, celle-là ? La conseillère d'orientation. La conseillère d'orientation qui ne sert absolument à rien, d'ailleurs. Mais oui, ce n'est pas ça. La conseillère d'orientation. C'est tout. C'est la seule femme que vous voyez très souvent, d'ailleurs. Vous avez dit qu'il y en a 7200 en France. 7800. C'est les médecins, non ? Il n'y en a pas dans chaque école. Alors, médecin, médecine. Infirmière ? Infirmière ? Infirmière scolaire. Bonne réponse. Infirmière scolaire. Qui n'est pas allé un jour voir l'infirmière à l'école ? Valérie, vous deviez aller voir l'infirmière. Ah non, jamais. Ah bon ? Comment ça se fait ? Non, moi, il n'y avait pas d'infirmière. Il y avait des bonnes sœurs, mais il n'y avait pas d'infirmière. Mais il n'y avait pas d'infirmière. Mais ça voudrait dire qu'il n'y aurait que 7500 lycées ou collèges. 7800 infirmières. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Il n'y en a pas une par établissement. Non, parfois elles font plusieurs établissements. Voilà pourquoi elles ne sont pas là tous les jours. Il faut choisir le jour où on va voir l'infirmière. Il faut choisir le jour où on se blesse. Si possible, je dis « Oh, je pète, elle est là, je peux me péter la gueule, elle va me soigner. » Enfin, c'est le désert médical scolaire. Ah oui, oui, mais c'est comme ça. Voilà pourquoi on va tenter de relancer l'attractivité de ce métier en augmentant le salaire des infirmières scolaires. Il n'y en a pas assez des infirmières scolaires. Voilà, et elles vont être augmentées de 200 euros net par mois. Vous alliez à l'infirmerie de temps en temps, M. Ramy. Franchement, tout le temps pour essayer d'esquiver les cours. Et bien voilà. C'est vrai. Et déjà, comme au foot, ils font semblant de se blesser pour attirer le... Ah non, on a envie de jouer au foot. Et après, vous avez vu Didier Deschamps comme conseillère d'orientation. Exactement. Exactement. Et il m'a déconseillé. Il m'a conseillé d'aller sur le banc pour toute la coupe du monde. Voilà, je te conseille de ne pas rentrer. À droite, à gauche, à droite, à gauche. Non, parce que c'est vrai que c'est salaud. J'ai demandé à M. Ramy s'il connaissait Philippe Gueluc. Mais je n'ai pas demandé à M. Gueluc si vous connaissiez M. Ramy. Non, M. Gueluc connaît mon ex. Et bien dans taille, mon vieux, je ne te connaissais pas. Non, attendez, mais présentez-le, moi. Mais tu ne connais pas M. Anderson ? Oui. Et bien, il l'a... Alors là, Valérie... Alors, est-ce que je peux te serrer la main ? Je ne suis qu'à une main de Pamela. J'avais fait ça. Vous savez qu'un jour, quand j'étais comédien dans une autre vie, et j'ai serré la main à Miller, Arthur Miller, l'auteur américain, qui a été le mari de Marilyn Monroe. Exactement. Et quand je lui ai serré la main, je me suis dit, dire que cette main a caressé le corps de Marilyn. C'est surtout que là, vous venez de serrer la main d'un champion du monde, quand même, que je vous présente. Alors, je te resserre la main. Félicitations. Il n'a jamais joué. Pardon ? Il n'a jamais joué. Quoi, quoi ? Et quel sport tu pratiques ? Football. Alors, certes, il ne jouait pas, mais il a été important dans la cohésion de l'équipe. Philippe, tu as trahi tous les Belges en serrant la main de Adil. Pourquoi ? Pourquoi ? Ah, parce que tu es belle. Parce que dès qu'on parle de foot avec un Belge... Mais non, je comprends pourquoi tu as appelé le chat le chat. En effet. Il n'a joué dans aucun match, mais il était important pour l'ambiance. Comme ici, d'ailleurs. Voilà. Il ne répond à aucune question, mais il met le feu. Exactement. Exactement. Comme chez les Bleus. D'accord. Exactement, pareil. L'adaptation, on s'adapte. On est parti des infirmières scolaires. Parce que ça n'a rien à voir avec la visite médicale. Ah non, rien à voir. Il fallait avoir un slip propre. Ah bah, non seulement il fallait avoir un slip propre, on en a souvent parlé ici, mais on a eu des témoignages depuis d'infirmières scolaires qui disent que c'est fini cette époque, mais à notre époque, on se faisait un peu tâter les testicules par l'infirmière. Ça descendait bien. Exactement. Mais ça, je crois qu'elles ne font plus ça aujourd'hui. Ah non, non. C'est pour ça que le métier n'a plus d'attractivité. On pense que c'est le chaleur. Laurent, c'est plus l'infirmière qui fait ça, mais le prêtre continue à pratiquer. Le premier auditeur est plus qu'un auditeur. C'est une vedette, une vedette chez vous, monsieur, qu'on a parlé de lui il n'y a pas longtemps dans cette même émission avec votre compatriote Guillaume, parce qu'on était surpris de voir ce nom que nous, nous ne connaissions pas en France, dans les personnalités belges préférées des Belges. Si je vous dis, monsieur Gueluc, Bertrand Carrois, ça vous dit quelque chose ? Non, je connais un Bertrand Carrois, à qui je rends visite avec ma voiture quand elle est sale. Alors, pardonnez-moi, pardonnez-moi, cher Bertrand, mais je ne vois pas qui nous est. Il est au téléphone, Bertrand Carrois. Bonjour. Bonjour, vous allez bien, monsieur Riquet ? Très, très bien. Vous avez été surpris qu'on parle de vous la semaine dernière ? Oui, on m'en a parlé. J'ai écouté l'émission par la suite, et franchement, j'étais surpris, agréablement surpris, de me retrouver dans votre émission. Déjà, nous, ce qui était surprenant, c'était qu'on vous retrouve dans les tops des personnalités belges préférées du magazine Ciné, Télé, Relu. Il n'y a même pas Gueluc, d'ailleurs, dans la liste des belges préférés, il faut le dire. Il y a Angèle. Il y a Angèle, la chanteuse Angèle, il y a Guillaume qui a été élu belge de l'année. Et il y a Tintin. Non, il n'y a pas Tintin, non. Il y a Kevin De Bruyne. Écoutez, cher Ariel, il ne s'agit pas de dire n'importe quoi tout le temps. Non, mais écoutez, Tintin est un héros qu'on adore. Oui. Et il est belge. Ah bon ? Il a été créé comme le chat. Voilà. Il apprend vite. Oui. Sauf que vous ne connaissez pas manifestement Bertrand Carrois, qui est le policier le plus célèbre de Belgique. C'est bien ça, M. Carrois ? Je ne sais pas. Oui, c'est ce qu'on dit. Mais bon, en réalité, je suis un policier comme un autre qui a peut-être accroché au niveau des citoyens par rapport à ma manière d'être ou ma manière de travailler. C'est-à-dire qu'on vous voit régulièrement dans toutes les émissions belges qui sont, on va dire, concernées par le monde de la police. C'est vous qui témoignez à chaque fois, c'est ça ? Je vois qui c'est. En réalité, oui. Je suis responsable d'un service circulation à la police borraine et donc je réalise des émissions relatives à la sécurité routière. Mais oui, mais enfin, comment ça se fait que les Belges connaissent votre nom ? Ah ben, vous savez, ça, je n'en sais rien. J'ai commencé les émissions il y a quelques années et mon image a accroché au niveau des téléspectateurs et je me suis rendu compte par la suite qu'il y avait un fan club à mon nom, qu'il y avait des gens... Comment s'appellent les émissions ? Parce que nous, on ne les connaît pas, les émissions, ici. Comment s'appellent ces émissions dans lesquelles vous passez en tant que policier ? C'est l'émission Enquête. Et vous êtes aussi directeur d'un club Harley Davidson ? Oui, tout à fait. Mon côté passion et je suis directeur du club Harley Davidson de Mons. Ben écoutez, je suis déçu que M. Geluc ne vous connaisse pas. Eh ben moi aussi, moi je vais enquêter sur vous. Pourquoi vous l'ai rencontré ? Pourquoi vous l'ai rencontré M. Geluc ? Parce qu'il est venu à Mons au doudou en 2013. Il avait été invité par le bourgmestre et moi j'étais acteur au doudou comme homme blanc et il a porté le dragon à mes côtés. Ah, ça vous ne vous inventez pas ? Comment ai-je pu oublier ça ? Non, alors déjà... Vous voyez, hein ? C'est vrai. C'est quand même pas la même pays que nous. On vous remercie en tout cas de nous avoir appelés. J'ai maintenant au téléphone quelqu'un qui s'appelle FX et qui voudrait remercier Adil Rami. Bonjour FX. Bonjour Laurent, François-Xavier Lappareil. Donc je dis bonjour à Grosse Tête, au public. Oui, c'est fait. Effectivement, je vous ai appelé parce que voilà, il y a un mois je vous ai appelé pour gratter un maillot à Adil Rami. Oui. Parce qu'en fait, j'ai un lien avec lui envers Lille, envers Fréjus. On est tous les deux du 27 décembre. Oui, ça me parle. Et je pensais que sur le tour de la plaisanterie, il m'avait dit, écoute, la prochaine fois que tu vois ma sœur, parce que sa sœur aille à la mairie de Saint-Raphaël, tu lui demanderais un maillot, celle qui a tous mes maillots. Et ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Donc moi, j'ai pris contact avec Afila. Et sa sœur m'a reçu dans son bureau à la mairie de Saint-Raphaël pour me remettre un maillot de Adil. Donc je tiens vraiment à le remercier. Ah, ça fait plaisir. Merci beaucoup. D'avoir tenu parole. Ce n'est pas lui, c'est sa sœur. Oui, oui. Mais je crois qu'elle le gère. La moitié d'Adil, c'est un peu sa sœur, je pense. C'est vrai ? Exactement, comme je n'ai pas de ferme. Elle doit beaucoup le sourire. C'est la sœur qui gère Adil, alors. Je vois une photo avec un numéro 23. C'est quel maillot, ça ? Alors, c'est un maillot de 3. C'est pareil, je me suis fait un peu chambrer d'ailleurs parce que j'ai pris une photo avec Afila qui est très grande. Donc mes copains, non seulement rigolent de moi parce que je suis tout le temps à côté d'elle. J'ai un maillot de 3, alors je suis lillois. Mais bon, ce n'est pas grave. Elle m'a promis, elle m'a dit si j'en retrouve un de l'île, je vous le donne. Ah, c'est un maillot du football club de 3, alors ? Oui, son dernier club, le dernier club d'Adil. Porté ? Et c'est pour ça qu'il est numéro 3. Je ne sais plus. Non, il n'était peut-être pas porté celui-ci, mais c'est pas grave. Il est magnifique quand même. J'ai une super photo avec sa sœur. Donc moi, je suis vraiment content. Habillés, je vous rassure, ils sont habillés tous les deux. Oui, oui, oui. Mais en tout cas, merci, c'est gentil. Ça prouve que la famille Ramy tient ses promesses. Florence, maintenant, est au téléphone. Bonjour, Florence. Bonjour, Laurence. Bonjour, tout le monde. Florence n'est pas contente parce qu'elle n'a pas reçu tout le contenu de la valise qu'elle a gagné, c'est ça ? Oui, le 6 novembre. C'était surtout... Je suis contente que Philippe Deluc soit là puisque c'est lui qui m'avait promis un album. On m'avait appelé pendant que j'étais aux toilettes. Ça a été la honte de ma vie. Et quoi ? Il n'y avait plus de papier ? Vous avez besoin d'un album ? On s'en souvient. Vous aviez dit que vous alliez m'envoyer un album avec un dessin, tout ça, dédicaté. Et il l'a passé ? J'ai toujours rien reçu. Mais comme vous avez reçu le contenu de la valise Ertel, rassurez-moi. Il manque quand même... Il y a deux pièces de théâtre. Comme elles sont à Paris, je ne les ai pas reçues. Le film... Ce n'est pas que vous ne les avez pas reçues, c'est que vous ne pouvez pas y aller, en fait. Ce n'est pas pareil. Oui, voilà. Oui, oui. Ah ben oui, mais ce n'est pas pareil. Ah ben oui. Non, non, mais... Je ne me plains pas pour ça. Non, non, mais vous avez raison. Il faut être précis. On vous a envoyé des invitations, mais vous ne pouvez pas venir. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous habitez où ? L'album, il est évident que dès après-demain, il va partir avec la dédicace. Mais vous savez, voilà, merci de me le rappeler, mais j'ai envoyé tous les albums que j'avais promis. En ce moment, il y a pas mal de gens qui se plaignent. Je me suis dit, bon, Georges, je vais lui remonter les bretelles. Je vais l'adresser au patron. Georges, c'est celui qui envoie les cadeaux, Georges. Mais comme il avait une copine... Vous pouvez bloquer les routes aussi, si vous voulez. Non, non, mais en fait, j'ai envoyé un mail, ce n'était pas du tout pour ça, en fait. Ah bon, ah bon. La raison principale, c'était quand même pour féliciter Laurent, parce que je suis allée voir la pièce La Joconde par l'Encin, samedi soir, à Toulouse. Oh, vous êtes une des premières, alors. C'était fantastique. Oh bah merci. C'était super. Oh bah merci, c'est très... Je vous offre des places pour Paris, comme ça, comme vous l'avez déjà vu. Le problème est réglé. C'est très gentil, en tout cas, Florence. Et moi, je voulais vous dire, Florence, donc je vous envoie l'album, mais ma recommandation, c'est que lui aussi, vous le lisiez lorsque vous êtes aux toilettes, parce qu'il est tapissé de rire. D'accord. Et je peux même ajouter, quand on s'appelle Florence, c'est quand même normal d'adorer La Joconde. C'est là où elle est née. Eh oui ! Bravo, Florence ! 15h30, 18h, les grosses têtes de Laurent Ruquier sur RTL. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Gérard Juniot, Valérie Mérès, Balai Carat, bonjour, bonjour Paul, Ariel Dombal, Adil Rami et Philippe Guelic. Bonjour, Laurence. Bonjour, Philippe. Ah, je vous emmène en Espagne, puisque M. Gilles Pascal, qui habite Sainte-Ferreol, espère lui un chèque RTL et que la question qui lui est attribuée concerne le concours en revision de la chanson. Peut-être que vous avez lu ça dans le Figaro. Absolument, je l'ai lu. Ah oui, alors raconte, et faites-moi résumer, Arnie. Eh bien, je vais vous résumer la chose. Oui, très bien. C'est qu'il y a toute une polémique autour d'une chanson qui s'appelle la Sora. Et la Sora... Pas Sora, Zora. Z-O-2-R-A. Non, mais en Espagnol, c'est la Sora. La Sora. C'est comme Soro. Vous savez, le Vangé en Massé, c'est Soro. Voilà. Soro qui signe d'un S qui veut dire Soro. Et alors, la polémique étant que la Sora, quand vous regardez dans le dictionnaire, ça veut dire la renarde. La femme du renard. le renard. Voilà, voilà. Soro, pardon, Soro. Soro, normalement, il devrait signer d'un R. Ça veut dire Soro. Parce que c'est le renard. Des fois, il signe d'un R. Elle Soro. Elle Soro. C'est trop dit par la Fox. Bon. Et donc, il y a toute une polémique parce que la Sora, ça veut dire aussi peut-être une femme un peu de mauvaise... Il ne pouvait le dire. Voilà. Et donc, une chanson ne peut pas aller à l'Eurovision et représenter l'Espagne et avoir un nom de Paris pathéticienne. Paris pathéticienne. Autant, je n'ai pas beaucoup de bonnes réponses, autant je suis polyglotte espagnol, je gère. Et alors, comment on doit dire alors ? Je ne sais pas, mais je crois que c'est Huara, une fille pas bien. Une fille pas bien ? Non, alors c'est... Ne citons pas des noms de personnes à l'antenne, s'il vous plaît. Non, Huara, Huara, Huérita, ça veut dire la blonde, ça veut dire la blonde. La rubia, ça veut dire la rubia. La huérita, la huérita. C'est comme ça qu'il appelle Pamela. Attendez, ça m'intéresse que vous parliez ensemble en espagnol, Ariel et Adil, 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 tu hablas espagnol ? Je hablo muy bien. Bueno, pero yo también. Por eso que no te entiendo. Pues lo que estás diciendo, la huérita, 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 la rubia, la huérita, Et là, pour une fois, c'est nous qui avons l'air. En tout cas, effectivement, les Espagnols ne sont pas contents parce que cette chanson, une partie des Espagnols, cette chanson qui s'appelle Zora, Zora, ça veut dire, d'ailleurs, j'ai regardé dans la liste des représentants l'Espagne à l'Eurovision au fil des années, effectivement, pour 2024, c'est marqué Zora, chanté par le groupe Nebulosa, et la traduction, eux, ils ont mis carrément dans Wikipédia, salope. Et normalement, c'est zalope. Mais les Espagnols disent zalope. Si le Z, c'est un S, le S, c'est un Z. Alors, évidemment, je suis allé rechercher. D'abord, on pourrait peut-être l'écouter, cette chanson, comme vous dites, Sarah, Zora, Sarah, je ne sais pas quoi. Évidemment, les Espagnols espèrent gagner parce qu'ils font partie de ce qu'on appelle les Big Five. C'est ce que c'est, les Big Five. Les 5 qui ont gagné. Alors, c'est les 5 pays les plus importants au niveau de la contribution financière à l'Eurovision. Il y a l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni. Je suis d'accord, mais les Big Five, c'est aussi le surnom de la main du roi Charles d'Angleterre. C'est aussi l'oreille et l'œil des Etats-Unis. Bon, en tout cas, les Espagnols font partie des Big Five, mais ils n'ont pas souvent gagné le concours Eurovision de la chanson, contrairement aux Anglais ou aux Français, enfin encore que les Français, aux Irlandais, aux Suédois surtout. Ça s'est calmé pour la France depuis quand même 1977, je crois, mais les Espagnols, ils n'ont gagné que deux fois et la dernière fois, c'était en 68 et en 69. En 68, avec une chanson qui s'appelait La La La, interprétée par Maciel. Ensuite, l'année d'après, l'Espagne gagne à nouveau. Mais alors attention, cette année-là, en 69... Lolo ! Non, non, il y a 4 gagnants, il y a 4 pays ex-aequo, 4 chansons qui arrivent, exactement, qui arrivent avec un total de 18 points. C'est après qu'on a affiné le règlement en disant, bon, alors dans ce cas-là, on va départager les gagnants. Mais en 69, le règlement n'était pas encore affiné, si bien qu'il y a eu 4 pays qui ont gagné, donc la France avec Frida Boccarat, les Pays-Bas, l'Angleterre et l'Espagne avec cette chanson Viva Cantando. Pas Zora, Zora ! Zora ! Zora ! Mais c'est très compliqué pour les marins parce que quand il y a quelqu'un qui fait un SOS, en espagnol, ZOZ ! ZOZ ! Et c'est vrai qu'en espagnol, le V, c'est B. Et le V en allemand, c'est F. Il prononce B. Non, écoutez, ne nous perdez pas. Et le V en allemand, c'est F. On est en France, on parle français ! Parce qu'on dit quoi ne tombe pas ? Il a raison, Rami Rez. Rami Rez. Alors, effectivement, je n'ai pas encore posé la question, vous avez raison, et je vais la poser d'ailleurs dans un instant, après la pub, je pense, parce que c'est une question, à mon avis, je suis à peu près certain que cette question-là, vous n'aurez pas la réponse et qu'elle va rapporter 300 euros à Gilles Pascal. Un ami à vous ! Gilles Pascal qui habite Sainte-Féréol, en Corrèze. Je ne connais pas M. Pascal, je vous jure, Gérard. Et non seulement ça rapportera 300 euros à M. Pascal, mais puisque nous sommes dans la semaine verte, la Green Week, vous savez, c'est la Green Week sur RTL et sur M6 cette semaine, eh bien, on verse 300 euros à chaque chèque gagnant, 300 euros supplémentaires à une association écologiste, et là, aujourd'hui, c'est à Terre des Liens qu'on offrira 300 euros supplémentaires. Terre des Liens, c'est une association qui préserve les terres agricoles, qui allège le parcours des agriculteurs, qui s'appuie sur une dynamique citoyenne novatrice, l'épargne et les dons du public vont évidemment développer l'agriculture biologique paysanne. Eh bien, Laurent, je trouve qu'après les annonces du Premier Ministre Attal, c'est 300 euros qui vont être donnés à l'agriculture, vous honore. Merci. Mais donc, ça nous culpabilise, parce que si on trouve la réponse... Oui, ça a l'air de vous culpabiliser. Pour la planète... On va faire exprès de ne pas trouver... Voilà, parce que c'est notre geste pour la planète. Voilà. Je vous ai déjà raconté à peu près l'histoire de l'Espagne au concours Eurovision de la chanson, mais j'aurais une question supplémentaire après la pub. Les grosses têtes sur RTL, c'est de 15h30 à 18h. Alors là, voici ma question qui va peut-être permettre... Moi, je dis peut-être, mais je pense que vous n'aurez pas la réponse, qui va sûrement donner un chèque RTL à M. Pascal, à Sainte-Féréol, et aussi donc... À Terre des Lieux. À Terre des Liens. À Terre des Liens. Elle est toujours à côté, je ne sais pas comment elle fait. Non, mais ça ne se prononce pas comme ça, apparemment. Laurent, et 100 euros peut-être dans le public. Et peut-être 100 euros dans le public, ça ferait 700 euros au total. Si le public gagne, on ne peut plus verser les 300 euros à Terre des Lieux. Ah si, si, ça fera 700 au total, M. Junio, voilà pourquoi je vous demande d'essayer quand même de répondre à la question. Quand je regarde tous les candidats, chaque année, j'ai la liste devant les yeux, eh bien, il y a quand même eu deux interprètes vedettes au concours Eurovision de la chanson pour l'Espagne. Rulio Ecclesias ? Alors, Rulio Ecclesias, bravo. Et France Gall ? Ça en fait un. Alors, France Gall ? pour l'Espagne, j'y pense à Rulio Ecclesias. Il a raison, Rami. Oui, mais enfin, il y a bien Céline Dion qui a chanté pour le Luxembourg. Oui, mais c'était francophone quand même. Alors, Rulio Ecclesias, est-ce qu'il n'y aurait pas un Miguelito ? Miguelito, non. Alors, Rulio Ecclesias, effectivement, il faut dire qu'il n'avait pas de chance, le pauvre Rulio, parce que les Espagnols venaient de gagner en 68, en 69 et lui, il a représenté l'Espagne en 70 avec cette chanson. Ah, c'est quoi l'hymne espagnol ? J'en ai aucune idée. Vous connaissez l'hymne espagnol ? Il n'y a pas de parole. Il n'y a pas de parole. Je suis la seule. Je suis la seule. Je suis la seule. Tu peux nous montrer alors ? Vous imaginez s'il avait dû chanter la Marseillaise ? S'il avait joué pour l'équipe de France ? Rulio ? Allons, enfants de la patrie. Le feuilleur de gloire est arrivée Contre nous de la tyrannie L'étendard sanglant est lévé Vous, les femmes ! Il est bon, il est bon le chat. Alors ? Le chat est bon, on va vous offrir un ou deux albums. C'est prévu. Oui, je lui ai promis. Il faut trouver le deuxième chanteur ici, l'Espagne. Je pense que je peux l'avoir la réponse, je peux surprendre tout le monde. Ah bah oui, c'est un groupe pour tout vous dire. Ah bah c'est bon, c'est fini pour moi. Alors c'est un groupe, un groupe espagnol et effectivement, ils ont représenté l'Eurovision, ils n'ont pas gagné, je vous confirme, puisqu'on n'a pas gagné, enfin je dis on, je ne suis pas espagnol moi, mais les Espagnols n'ont pas gagné depuis effectivement 68-69 et là on est en 2006. C'est pas mécanique ? Non. C'est pas la Luna ? Non. C'est Mécano, Mécano, Mécano. Laurent, les Sosos ? Les Sosos ? Ah non, c'était les Zosos. Los Globos ? Oui d'ailleurs, parce que vous aviez vu le film. Je rappelle qu'Ariel Domba l'a joué Zizi, impératrice. Mais qu'est-ce que c'est je te dis que Zorro est Zorro et aussi Adil, parce qu'elle a été dans la ville. Tu ne parles pas aussi espagnol à un moment donné ? Non, non, non. Mais tu n'es obsédée par un intérieur dans la ville. C'est le seul film intellectuel qu'il a vu. Voilà, ma ética. Excusez-moi, M. Ruckier, ce groupe, est-ce qu'ils ont une chanson très connue ? Oui, ils ont une chanson. Nomade, Non, non, ils ont une chanson très connue après. Los Lobos ? Non, on se rapproche. Ketchup Song ? Ketchup ? Vous n'êtes pas les voix. The Last Ketchup ? Mayonnaise ? Non, mais non. Nutella, Nutella. Mais non ! Cocktail. Assellege. Assellege. The Last Ketchup ? Last Ketchup ? Last Ketchup ? réponse. Ouais. Alors, on a donné le pognon. Bravo, Paul. Et l'écologie. Mais alors, ouais. Oh, l'horreur. Alors Last Ketchup, ils avaient représenté l'Espagne à l'Eurovision en 2006 avec une chanson qui s'appelait Bloody Mary. Ils pensaient que tu parlais de... Quand il est rentré pour chanter cette chanson et puis ils ne connaissaient absolument pas les paroles. Ah oui ? Ah ouais, et c'était super marrant. Alors, vous nous avez dit que vous chantiez bien. Non, pas du tout. Maintenant, RTL et le public attend évidemment une chanson d'Avile Rami. Je suis catastrophique. Mais quand même, quand vous avez été bizuté, normalement, je crois que chaque joueur d'équipe de France doit chanter quand il arrive. J'ai chanté quoi ? J'ai chanté, il en faut peu pour être vraiment très peu pour être. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. C'est vrai, il vaut mieux pas que tu chantes. Non mais écoutez, c'est un joli effort. D'autres auraient... Non mais c'est un effort, mais moi je préférais l'imaginer chanter que de l'entendre. Oui d'accord, enfin écoutez... Moi aussi j'aimerais t'imaginer, tiens. En tout cas, la SketchUp et Rulio Ecclesias, malgré leur renommée depuis, n'ont pas fait gagner l'Espagne à l'Eurovision de la chanson. Et vous n'avez pas fait gagner Terre de Liens. Les Grosses Têtes. C'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. RTL, 6 Grosses Têtes, 5 Fake News. Emiliane est au téléphone depuis le Maine-et-Loire dans le 49. Bonjour Emiliane. Bonjour Laurent, bonjour à tous. C'est un prénom masculin, ça s'écrit E-M-I-L-I-A-N. Ça n'est pas commun quand même comme prénom Emiliane. Non, c'est pas commun. J'en ai pas connu beaucoup. Et vos parents vous ont appelé comme ça pour quoi alors ? C'est une très bonne question. C'est Emiliane en breton. Ah ben voilà, ils sont bretons vos parents donc. Pas du tout. Vous avez des parents curieux alors Emiliane. Ben vous leur direz. Ben on leur dira. Monsieur Ham, tête de doigt alors, c'est vos parents. C'est mes parents. Bon, il faut dire que déjà, ils avaient un nom pas commun, ils ont décidé de mettre un prénom aussi peu commun que le nom au fond. Ouais, j'ai été gâté. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Emiliane ? Emiliane. Je suis commercial en grande distribution. Ah ben très bien. Et quelle grande distribution ? Intermarché, Super U, Le Pierre, etc. Ah ben très bien, comme ça. Des gens très bien avec qui on travaille beaucoup à RTL et qui nous rapportent beaucoup d'argent. Merci Emiliane. En tout cas maintenant, c'est vous qui peut-être allez gagner beaucoup d'argent, si ce n'est de l'argent en tout cas, un magnifique séjour au Futuroscope pour 4 personnes. Wow. Vous serez attiré par une force magnétique irrésistible, votre curiosité. Vous voyez comme c'est bien écrit ? Oui. Et bien dit, et bien dit patron. Vous plongerez au cœur d'une tornade avec les chasseurs de tornades et l'une meilleure attraction au monde. Et vous en sortirez. Tout est bourrifé. Vous deviendrez astronaute avec objectif Mars. Vous serez propulsé à la vitesse supraluminique et personne ne vous arrêtera. Et à la nuit tombée, vous rêverez les yeux grands ouverts devant le spectacle nocturne, la clé des songes. Quand on imagine, Laurent, que vous improvisez tout ce commentaire, c'est incroyable. 40, 40 attractions. Et vous aurez forcément votre préféré parmi ces 40. En tout cas, vous allez passer un week-end formidable au Futuroscope avec les 3 personnes de votre choix. Normalement, c'est 2 adultes, 2 enfants. C'est possible pour vous, Emiliane ? Ouais, on trouvera les enfants. On trouvera les enfants. En tout cas, Emiliane, pour ça, il faut bien écouter les grosses têtes. Une seule de mes grosses têtes va vous donner la vraie info du jour. Les 5 autres vont vous mentir avec des fake news. On commence par M. Philippe Gueluc. D'accord. On sait comment le médecin du roi lui a annoncé son diagnostic. On parle du roi Charles d'Angleterre. Il lui a dit j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle, vous avez un cancer. Bonne nouvelle, ça aurait pu être les oreillons. Valérie Mérès. C'est affreux. Retour de Bertrand Cantat. C'est Adrien Quatennens qui assurera la première partie de ses concerts. M. Rami Adil Rami. Céline Dion souffrirait du syndrome de l'homme raide. La chanteuse a déclaré ça me fait encore un point commun avec mon René. Paul El Carat. François Bayrou remis en selle. Gérard Depardieu aurait déclaré il est trop vieux pour que je fasse le moindre commentaire. Ariel Dombal. A partir d'aujourd'hui et jusqu'au 8 février, ce sont les journées sans téléphone. Et pourquoi ça commence aujourd'hui ? Parce que c'est la Saint-Gaston et que Nino Ferrer a chanté Gaston. Il y a le téléphone qui son, il n'y a jamais personne qui y répond. Gérard Juniau pour terminer. Les enfants de Joe Biden ont téléphoné aux enfants d'Alain Delon pour leur demander d'être plus discrète. Alors, qui a dit la vérité parmi toutes ces infos ? Tout ça pour un joli séjour au Futuroscope. Emiliane. Alors, je vais procéder par élimination. Oui. Adil Rami. C'est faux. Alors, elle est bien souffrante de cette maladie peu commune, il faut dire, le syndrome de l'homme raide. De la femme raide. Alors, pour le coup, on peut dire de la femme raide, vous avez raison, mais elle n'a pas dit effectivement que ça lui faisait un point commun avec Saint-René. Gérard Juniau, j'élimine aussi. Alors, les enfants de Joe Biden n'ont pas téléphoné aux enfants d'Alain Delon, je vous le confirme. Philippe Gueluc non plus. Gueluc, c'était quoi ? Ah oui, les oreillons du roi Charles. On a une pensée, évidemment, pour le roi, n'est-ce pas, M. Gueluc ? Bien entendu. Vous qui aimez la royauté en Belgique. Heureusement que ce n'était pas un cancer rectal, sinon Elisabeth Dore aurait dit anus horribilis. Oh ! Oh là là ! Ensuite. Alors, Valérie Mirage, je ne sais plus si j'ai dit, mais c'est faux. Même si c'est vrai que le Parisien nous annonce le retour du groupe Détroit, le groupe de Bertrand-Quentin, mais la première partie ne sera pas assurée par Adrien Catenance. Je vous confirme aussi. Paul, c'est faux aussi. Paul Alcarat, c'était quoi ? François Bayrou, remis en selle. Aucun commentaire de Gérard Depardieu. Donc, il vous reste ? Il me reste la princesse Arielle. La princesse Arielle ! Et oui ! Et vous fait gagner ! Les journées mondiales sans portable. C'est même mondial. Avant, c'était une journée et là, c'est trois jours. Du 6 au 8 février, vous êtes capable de rester trois jours sans votre téléphone, Arielle ? Moi, peut-être, tout de même. Bien que, comme tout le monde, j'ai de fortes addictions et notamment, je scrolle. Oui, je scrolle les sauvetages d'animaux et maintenant, c'est devenu, ben voilà, addictif et j'en fais une heure par jour. Une heure de scrolle ? Oui. Et une heure de crawl aussi. Alors, dis donc... Vous, vous pouvez, monsieur Rami, parce que vous êtes ici sans mobile apparent. Je n'ai pas compris. En français, ça donne quoi ? Non, Est-ce que vous utilisez souvent votre téléphone ? Mais bien sûr, je suis obligé, c'est un ordinateur, il y a mon agenda dedans. Votre agenda ? Ben, carrément. Mais c'est vrai que je disais tout à l'heure, je ne vous ai jamais vu autant travailler là. Je travaille, ce matin, il faut savoir un truc, incroyable, ça ne m'est jamais arrivé avant. Ce matin, j'ai acheté le Figaro et le Parisien avant de venir. Ce n'est pas vrai. Non, mais je l'ai juste acheté. Il veut rester, il veut rester. Mais c'est quoi ? Écoutez, pour la semaine prochaine, lisez-les. Adriane, vous partez au Futuroscope. Le livre du jour est signé par quelqu'un qu'on connaît bien ici aux grosses têtes parce que c'est une grosse tête lui-même et qu'on adore qui s'appelle Olivier Bellamy. Et Olivier Bellamy vient de publier aux éditions Libretto La folie pastrée. Vous qui aimez Marseille, M. Junio, vous aussi, M. Ramy, vous serez intéressé par ce livre parce qu'on apprend beaucoup de choses sur Marseille. Marseille et surtout la culture à Marseille à travers le personnage de cette femme, femme moi que je ne connaissais pas mais M. Bellamy nous raconte tout sur cette femme incroyable qui tenait salon. Ce n'est pas tout à fait le mot mais on en parlera avec Olivier Bellamy dans un instant. Marie-Louise Double de Saint-Lambert de son vrai nom, comtesse Lili Pastré comme on l'appelait et cette comtesse pendant la guerre, pendant l'occupation, elle a eu un rôle important parce qu'elle recueillait les artistes juifs, elle n'avait pas peur des Allemands et non seulement elle les recueillait mais elle a même monté, ça c'est assez incroyable à raconter, elle a monté un spectacle le 27 juillet 1942, une représentation en son domaine, en son château, une représentation d'une pièce célèbre, une pièce de Shakespeare, je vais vous demander laquelle, ça c'est trouvable, le songe d'une nuit d'été, et c'est le songe d'une nuit d'été, bravo Ariel Dombal, bonjour Olivier Bellamy, bonjour Laurent, bonjour les camarades, bonjour le public et les auditeurs, alors moi, bonjour, bon, moi je ne connaissais pas Marie-Louise Double de Saint-Lambert, alors Double, ça lui allait bien surtout dans la deuxième partie de sa vie parce que je crois elle avait pris beaucoup de poids sur les dernières dizaines, c'était une comtesse imposante, la comtesse Pastré, mais déjà elle-même était d'une famille plutôt riche, elle a épousé un comte qui finalement sera moins fortuné qu'elle au final. Oui, lui ce n'était pas un personnage très intéressant, il s'intéressait surtout au polo, c'était une grande famille marseillaise, mais elle, c'était l'héritière, ceux qui aiment la dive bouteille parmi vous connaissent forcément le noyé Pratt qui est un vermouth qui entre dans la composition du cocktail Martini, donc elle avait une immense fortune et elle a dépensé toute sa fortune pour ses amis, pour donner un concert par jour, même pendant la guerre et elle avait eu cette idée pendant la guerre comme on était en zone libre jusqu'en novembre 1942 et comme il y avait beaucoup de musiciens et d'artistes juifs qui étaient à Marseille, et bien elle donnait un concert chaque jour parce que même la loi de Vichy, et bien ils ne pouvaient pas travailler même en zone libre, donc c'était une femme assez formidable. Vous écrivez, peut-on imaginer que tous ces artistes sur la sellette jouaient l'une des plus brillantes comédies du génie anglais devant le consul du Troisième Reich comme si tout était parfaitement naturel et d'ailleurs vous dites que le consul du Troisième Reich est resté jusqu'à la fin quand même de la représentation mais il est parti sans un mot comme si de rien n'était bien que ce soit des juifs qui aient joué ce jour-là. Oui, tous étaient juifs le chef d'orchestre l'orchestre puisque le change d'une nuit d'été il y a des comédiens mais il y a aussi un orchestre il y a une musique de scène il y a des danseurs etc. et il est resté absolument tout le temps et il y avait une pianiste juive que la comtesse Pastré a sauvée qui s'appelle Clara Askil qui est une très très grande pianiste qui était pratiquement à côté de ce monsieur nazi donc on se serait cru presque sinon dans Papy fait de la résistance ou dans To be or not to be de Lubitsch quoi c'était vraiment incroyable. Est-ce que vous l'avez croisée rencontrée vous Olivier Bellamy ? Malheureusement non parce qu'elle est morte en 74 à peu près à l'âge de 80 ans et puis c'était une personne et puis moi je suis né en 61 donc j'aurais eu 13 ans Non parce que il ne fallait pas la croiser dans un couloir Non parce que comme elle a fréquenté le fameux festival d'Aix-en-Provence Elle a créé elle a créé le festival d'Aix-en-Provence dont on vient de fêter le 70e anniversaire c'est vraiment et c'est elle qui a financé sur ses propres deniers la première édition quoi ensuite il y a eu des sponsors puis l'argent des subventions etc mais là ce pourquoi je l'adore c'est que comme souvent ces aristocrates un peu défasés elle ne fait absolument pas attention du tout à sa mise comme vous l'avez dit après la guerre elle est un peu forte mais elle s'habille n'importe comment c'est-à-dire qu'elle se maquille sans se regarder dans la glace elle s'habille un morceau de tissu avec trois trous un pour la tête deux pour les bras c'est bon et elle mais elle a un grand cœur le maire de Marseille Jean-Claude Godin dites-vous l'a rencontré lui il se souvient d'elle ah oui absolument il se souvient d'elle rentrant dans une pizzeria au Goud les Goud c'est un des quartiers de Marseille au bord de la mer et elle demandait à ce qu'on lui serve le fameux Noilly Pratt comme on dit à la marseillaise et on lui disait qu'il n'y en avait plus évidemment parce que ça se fait encore ça le Noilly Pratt ça se fait encore dans les vieux bistrots mais ceux qui sont à la mode non 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 pourquoi vous avez choisi cette femme et pourquoi vous avez eu envie de la raconter cette comtesse parce que c'est une mécène et on parle assez peu des mécènes mais c'est pas une mécène si vous voulez qui fait de l'optimisation fiscale mais elle elle était totalement généreuse c'est à dire que c'était toute sa fortune qui était immense a fondu au soleil elle recevait sans arrêt des amis qui étaient là qui étaient pour deux mois ou trois mois voilà pourquoi d'ailleurs voilà pourquoi d'ailleurs j'ai dit elle ne tenait pas tout à fait salon parce qu'en fait un salon c'est là où on vient pour un soir entre artistes alors que les artistes vivaient chez elle à demeure c'est ça et il y a même Edith Piaf avec son ami de l'époque Norbert Glansberg le fameux compositeur de Padam Padam qui sont venus à ce moment là qui était aussi une amie elle connaissait la terre entière mais elle était très discrète c'est pour ça que ça a été un peu difficile pour trouver des témoignages parce qu'elle n'a jamais participé à une émission de radio ou de télévision elle ne donnait pas d'interview elle estimait que ce qu'elle faisait était tout à fait normal et que ce n'était pas si extraordinaire comme souvent sont les vrais héros qui ne se trouvent pas eux-mêmes extraordinaires mais qui trouvent que c'est tout à fait normal d'aider les autres et vous dites dans votre livre que son histoire montre que Marseille n'a pas attendu le trophée de capitale européenne de la culture en 2013 pour exister sur la carte des arts en effet la culture à Marseille ça existe il n'y a pas que le football oui et à dire tout en plus pendant pendant la guerre parce que il y a énormément d'artistes juifs ou homosexuels ou enfin bon ce qu'on appelait des indésirables qui s'étaient réfugiés ici parce que comme Marseille était déjà une ville cosmopolite on pouvait s'y réfugier facilement et puis c'était en zone libre Philippe Gueuluc voulait ajouter quelque chose oui non cette dame me semble être une héroïne on aurait eu envie de la connaître parce qu'elle avait l'air marrante extravagante excentrique une héroïne voilà effectivement en plus une héroïne à sa façon même si elle faisait ça de façon un peu inconsciente c'est ce que j'ai cru comprendre à travers votre livre oui parce que même si elle a sauvé des juifs par exemple elle n'a jamais été élevée au rang de juste elle a même eu des ennuis un peu à la fin son boucher l'a dénoncé écrivez-vous alors c'est ça qui est incroyable parce que comme la gestapo avait réquisitionné l'un des châteaux de son grand domaine les gens se sont dit c'est parce qu'elle devait être les gens ne savaient pas vraiment ce qui se passait chez elle jalousais mais il faut dire aussi que le nazisme à Marseille c'était autre chose que dans le nord c'était bonjour ici la gestapo comment ça va en tout cas écoutez ça donne une image de Marseille différente Marseille sous l'occupation tant mieux et effectivement ça nous fait apprendre je suis allé voir les photos d'elle sur Wikipédia on voit des photos de la comtesse Pastré la folie Pastré c'est un livre signé Olivier Bellamy et c'est publié chez Libretto et c'était notre livre du jour RTL les grosses têtes de Laurent Ruquier une question pour monsieur Lemichet acteur Lemichet qui habite dans le Loiret 4 caisses de tomates 160 poivrons 30 paquets de radis 450 oeufs 45 cébettes 18 grosses boîtes de thon à l'huile 8 boîtes d'anchois 5 litres d'huile d'olive tout ça pour réussir le plus gros quoi la plus grosse pizza pain bagnard pardon un pain bagnard un pain bagnard bonne réponse de monsieur Julio un pain bagnard oui on dit pain pain bagnard on dit pas pain on dit pain oui mais on dit parfois pain bagnard oui parce que les gens ne sont pas de la bain oui mais ça s'écrit PAN moi j'ai toujours dit pain en tout cas tous ces ingrédients auraient pu faire une grosse pizza oui mais ça n'était pas la réponse Ariel non mais j'ai lu que les français étaient les plus grands mangeurs de pizza on s'en fout c'est pas la question le record du plus grand pain bagnard ou pain bagnard et je voulais dire que les français mangent 42 kg de pizza par anis c'est vraiment utile mais c'est vrai que c'est un peu du gâchis parce que personne ne va manger un énorme pain bagnard mais il le mange après c'est le record du pain bagnard à anis un diamètre de 2m30 quand même votre grosse bouche votre france on enchaîne dans ces cas là pour monsieur Belisère qui habite Paris 14ème ah bah si vous avez acheté le Figaro monsieur Rami ah oui mais il ne l'a pas lu ah bah oui mais vous ne l'avez vraiment pas lu si si j'ai regardé tout à l'heure il a lu le titre du journal il a lu le Figaro le Figaro point il y a un papier dans le Figaro et puis il y en a un autre dans l'Humanité c'est assez rare pour le souligner les deux journaux quand même journal de droite journal de gauche ces deux journaux le Figaro et l'Humain utilisent le même surnom pour Naïb Boukele mais quel surnom est utilisé par les deux journaux pour monsieur Naïb Boukele alors c'est un sportif déjà ? pas du tout l'ambitieux ? l'ambitieux pourquoi l'ambitieux ? il fallait dire un mot il y en a sorti un et ben c'était ambitieux de votre part est-ce que c'est il a un rôle politique ? politique ? oui est-ce que c'est un maghrébin ? un maghrébin ? non est-ce que ça se passe en France ? ça ne se passe pas en France en Afrique ? en Afrique ? en Asie en Asie ? en Asie non en Amérique ? en Amérique alors au sens là Amérique du Sud ? Amérique du Sud du Sud bien sûr ah c'est au Chili où ça a brûlé ? ce n'est pas au Chili M. Naïb Boukele c'est le conseiller du nouveau président argentin le fou à la trente d'oeuvre ? pas du tout même si le président argentin et d'autres présidents latinos ont pour modèle Naïb Boukele ah oui c'est le président le plus cool alors pas président le dictateur le plus cool le dictateur cool ben la réponse de Philippe Gueulut et ça et Ariel Dombard et ça je voudrais qu'on lui rende hommage parce que dictateur est cool c'est le même c'est ça mais on en arrive là à aimer les dictateurs je vous jure je vous jure que c'est le même surnom donné par l'Huma et le Figaro le dictateur cool pour ce président du Salvador et autant vous dire que quand même le dictateur cool vient de gagner alors 85% des voix pour sa réélection il n'avait pas le droit de se représenter mais il a fait un truc malin c'est qu'il a démissionné 6 mois avant la fin de son premier mandat ce qui lui permet ainsi de se présenter une deuxième fois pas tout à fait blanc blanc mais bon sauf que quand même démocratiquement il a été réélu à 85% des voix il a 58 députés sur 60 députés à l'assemblée du Salvador et le Salvador c'est vrai va mieux grâce à ce entre guillemets dictateur cool parce que c'est ce qu'il a fait en fait le Salvador vivait sous l'emprise de deux gangs et c'était vraiment devenu un pays terrible à vivre mais même le tourisme n'existait plus là-bas parce que c'était vraiment Henri n'y allait plus Henri Salvador oui non mais c'était un des pays les plus dangereux au monde il y a il faut le dire 6 millions et demi d'habitants au Salvador et qu'est-ce qu'il a fait ? il a arrêté 75 000 personnes d'un coup c'est cool d'un coup il y avait un grand il y avait un grand panier à salade alors pour mettre tout le monde il a arrêté les deux gangs et les deux gangs sont dans une grande prison dans des prisons absolument j'ai vu des images c'est hallucinant je crois que dans les prisons c'est pas très cool un centre de confinement du terrorisme aucun avocat ne peut y entrer aucun contact n'est possible avec l'extérieur sauf que les deux gangs qui terrorisaient le pays sont tous à l'intérieur de ce centre de confinement il les a tous enfermés mais la population est manifestement heureuse puisqu'ils viennent de le réélire à 87% des voix d'où ce surnom donné à la fois par le Figaro et l'UMA aujourd'hui le dictateur cool c'est vrai que c'est deux mots qui vont pas vraiment ensemble non mais ce score est impressionnant combien ? 84% 87% vous vous rendez compte si Anne Hidalgo avait emporté ça contre les SUV à Paris elle se la ramènerait Anne Hidalgo c'est une dictatrice qui coule Laurent Riquier et ses grosses têtes dans un instant sur RTL les grosses têtes de Laurent Riquier c'est de 15h30 à 18h sur RTL toujours avec Paul Alcara Tadil Rami Philippe Guelic bonjour Laurent bonjour Philippe Gérard Juniot et nos deux princesses Valérie Mérès et Ariel Dombard alors là là c'est une question à la portée de tout le monde pour madame Robineau qui habite Marseille c'est une question qui va nous emmener en Italie vous avez joué en Italie monsieur Rami ? mais c'est sûr que je parle italien aussi comment il se fait ? mais je jouais à Milan deux ans donc je parle italien parfaitement il a joué à Milan quel club vous avez fait ? Lille ? Marseille ? non j'ai fait Lille après je suis parti en Espagne à Valence après Valence je suis revenu enfin je suis parti à Milan Milan Séville Séville Marseille Marseille fait un bâti en Turquie Russie Trois après il a arrêté parce que c'est voilà bonne réponse et maintenant il est dans le club Berthel il est beau il est beau et il parle plein de langues vous le trouvez drôle aussi et en plus il est allé en Italie et il a mangé de la pizza alors là on va en Émilie Romagne vous connaissez cette région monsieur Gueulic bien entendu là il y a un château là-bas le château de la comtesse Mathilde de Toscane et la comtesse Mathilde de Toscane je ne sais pas si vous la connaissez mais vous connaissez forcément la ville où se trouve son château pour une raison bien précise quel est le nom de la ville où se trouve le château de la comtesse Mathilde de Toscane alors est-ce que ce ne serait pas à cause de Stendhal Stendhal le château de Canossa c'est Canossa bonne réponse de Paul Alcarat il faut expliquer pourquoi vous savez ça parce que aller en pèlerinage à Canossa c'est une expression Henri IV le comte germanique s'est embrouillé avec le pape et le pape a plus de pouvoir que l'empereur et donc ils n'avaient pas le choix que de se rendre là-bas pour faire amende honorable et il s'est trémoussé dans la neige devant le château pour justement dire au pape je m'excuse pardon maintenant on reprend contact et on recrie une alliance voilà c'est exactement ça bravo Paul en fait c'est se mettre devant plus puissant que soi et on va dire entre guillemets c'est s'aplatir s'humilier et on parlait justement d'Anne Hidalgo c'est à propos d'un papier aujourd'hui dans le Parisien sur Anne Hidalgo et sur le président du Paris Saint-Germain ils ne s'entendent plus ni l'un ni l'autre alors qu'ils étaient très amis il y a encore quelques années là parce qu'elle elle ne veut pas vendre le Parc des Princes et lui veut vendre le stade ils ne sont plus d'accord alors il n'a pas été très adroit paraît-il avec Madame Hidalgo donc depuis elle est fâchée il ne lui envoie plus d'invitation pour qu'elle vienne au Parc des Princes donc ça fait 18 mois qu'elle n'y va plus bref c'est la guerre entre le président du PSG et Madame Hidalgo alors on nous dit dans le Parisien aujourd'hui qu'il devra aller à Canossa pour prendre son téléphone et appeler Anne c'est-à-dire il va falloir à un moment donné quelque part qu'il s'humilie face à elle pour accepter de la revoir et peut-être réussir à vendre le Parc des Princes d'où ma recherche sur d'où vient cette expression aller à Canossa et M. Paul Alcarat vous a donné quasi tous les détails alors Henri IV ce n'est pas notre Henri IV à nous c'est Henri IV l'empereur du Saint-Empire Romain-Germain voilà il y a Henri IV d'Angleterre aussi bien sûr ah non mais moi je pensais à celui de la poule au pot la poule au pot non c'est pas je vous dis c'est pas celui-là qu'on vous dit c'est celui de la pizza voilà et celui de la poule au pot il avait un cheval blanc voilà rien à voir là on parle de l'Empire germanique l'Empire des Romains et effectivement il ne s'entend pas avec le pape il faut qu'il aille s'excuser tenter de se rabibocher avec le pape c'est dans la lutte des gibelins et des guelphes quoi il faut qu'il aille là-bas à Canossa voir la comtesse Mathilde de Toscane qui reçoit le pape c'est en sa présence que ça va se passer sauf qu'il faut franchir les Alpes en plein hiver par un chemin escarpé avec une troupe mal équipée inexpérimentée et il va subir de nombreuses pertes au cours du voyage il va arriver Laurent est-ce que c'est pas un peu exagéré tout ça pour revendre le parc des princes mais c'est ça aller à Canossa et alors il va arriver quand même au pied de la ville de Canossa le 25 janvier 1077 on n'a pas dit à quelle époque ça se passait c'est au 11ème siècle 1077 donc il arrive au pied de la ville de Canossa le pape a fait fermer les portes de la ville et là le fameux Henri IV il est avec sa femme ses enfants en chemise de bure et il doit attendre les pieds dans la neige que le pape change d'avis et accepte de le recevoir alors qu'au début il a fermé les portes exprès et il va attendre pendant quand même 3 jours et le 28 janvier 1077 le pape ouvre enfin ses portes au pauvre Henri IV qui est transit froid les pieds dans la neige les pieds dans la neige avec chaussures au sang c'est vrai c'est une bonne question parce que quand t'as des moon boots ça va mais quand t'es pieds nus et même il lui a offert des doliprane c'est d'ailleurs une question que je me suis souvent posé à propos des footballeurs quand même l'hiver vous devez avoir froid sur le terrain non ? oui oui surtout les pieds on met des bleus et tout ça mais maintenant il y a des machines où on pose nos chaussures avant le match une demi-heure avant à base de vapeur quand on met les chaussures c'est des pantoufles c'est chaud et tout ça mais bon au bout d'une demi-heure ça on ne savait pas et on ne nous dit pas tout ils sont là on croit qu'ils ont froid à leur peton et en fait ils sont tout chauds dans leurs chaussures et autre chose est-ce qu'il n'y a pas certains terrains qui sont chauffés ? il y a ça ouais exactement le grand terrain de ligue des champions c'est chauffé un petit peu bien sûr et quand t'es sur le banc t'as froid partout ? non les sièges sont chauffants comme dans les voitures et celui qui doit les geler c'est le gardien de but parce que lui il ne bouge pas comme les autres alors ils ont mis maintenant du chauffage dans les armatures du but et nous on n'a pas le droit de chauffer une terrasse et eux ils sont là dans leurs petites chaussures chauffées avec un ballon chauffé de la pelouse chauffée le ballon ça fait très mal ah oui pourquoi ? quand tu te prends un ballon dans la troncée vous avez déjà fait une tête Gérard ? oui où ? non quand j'ai fait un peu de foot vous avez fait un peu de foot vous Gérard ? j'ai fait tous les sports on le prenait jamais dans l'équipe et il faisait la tête il faut savoir que ça fait c'est froid c'est froid surtout quand tu te prends une balle en hiver la douleur en été ça va oui non c'est sûr et puis il faut que tu rentres dans la balle si tu te subis la balle ça te fait très mal souvent tu sais en hiver c'est plus froid qu'en été je veux pas contredire notre cher premier de la classe mais l'hiver c'est c'est là quand on prend un ballon on le sent moins parce qu'on est anesthésié par le froid ah voilà ah oui ben voilà c'est logique c'est complètement logique non mais vous n'avez pas le droit de mettre t'es habillé t'es paré en fait mais je parle le prendre à vif sur la peau ça fait beaucoup plus je vais prendre si bien pardon excuse moi mais là il t'attaquait c'est rapide elle carotte je sais ce que je dis j'ai fait du foot ça fait hyper mal voyons tu vas donner des leçons de foot à Adil Rami maintenant mais lui regardez-moi le gabarit mais lui c'est comme le gabarit alors ça veut rien dire il y a des joueurs comme toi très bons mais toi tu sors casqué déjà t'es tout habillé t'es comme Athéna qui sort de la cuisse Jupiter moi avant d'être il a eu des mots qu'il connait moi j'ai juste fait dans un club j'étais pas très habillé l'hiver quand je le prends sur la peau ça fait très mal pardon mais je veux dire quelque chose Oh merde il manquait plus qu'elle non Athéna ne sort pas de la cuisse de Jupiter non c'est les slips elle sort de la tête oui j'ai fait Les grosses thèmes de Laurent Ruquier reviennent dans un instant sur RTL Dans un instant on va avoir au téléphone un réalisateur qui signe son premier film en tant que réalisateur parce qu'il a déjà co-signé des réalisations et des scénarios scénarii on doit dire dans ces cas là de films comme Les Tuches Tuches 2 Tuches 3 Tuches 4 et aussi même Le Doudou ou Astérix L'Empire du Milieu il avait co-écrit j'imagine avec Guillaume Canet à l'époque mais demain il sort pour la première fois un film qu'il a réalisé à 100% qui s'appelle Cocorico avec votre ami Christian Clavier et Didier Bourdon aussi et ma question va être toute bête parce que Marianne Denicourt joue la femme de M. Clavier c'est on va dire le couple un peu chic un peu snob voyez-vous alors que évidemment de l'autre côté vous avez les Martins alors les Martins c'est le couple le plus simple c'est pas comme les Bouviers Sauvages vous voyez Christian Clavier et Marianne Denicourt jouent M. et M. Bouviers Sauvages tandis que les Martins ils sont joués par Didier Bourdon mais qui joue la femme de Didier Bourdon ? Marina Feiss non ? pas Marina Feiss Marianne Chazelle ? non Marianne Chazelle non plus ça sort demain Cocorico on va parler avec c'est Léna Noguera ? non est-ce que c'est une femme qui a agi ? oh bah je sais pas des questions qu'on pose est-ce que c'est Isabelle Nanty ? ça me permet de trouver vous avez dit quoi ? c'est peut-être Isabelle Isabelle ? c'est peut-être un indice elle a pas une sœur pourtant écoutez Sylvie Testu et c'est Sylvie Testu bonne réponse de Valérie Véresse on les voit tous les quatre tous les quatre sur l'affiche un peu partout en France Cocorico on ne choisit pas ses ancêtres c'est le sous-titre de ce film réalisé par Julien Hervé bonjour Julien Hervé bonjour Laurent j'ai déjà parlé évoqué ce film il y a quelques semaines de ça et j'ai dit combien j'avais ri en voyant ce duo et cette confrontation entre le pauvre Martin joué par Didier Bourdon et le chic Christian Clavier et effectivement Frédéric Bouvier son vache et son épouse parce que c'est évidemment on va dire la confrontation entre deux mondes qui fait rire comme souvent et ça vous avez su très bien le faire c'est gentil mais c'est vrai que c'est une confrontation sociale c'est-à-dire que c'est deux personnages qui sont très français mais il y en a un qui est un peu en haut de l'échelle sociale et puis l'autre qui est un peu plus bas donc Christian joue un aristocrate extrêmement snob et qui est très fier de ses origines et qui est absolument épouvantable avec Didier dès le départ le pauvre Didier qui est concessionnaire Peugeot qui a sorti de sa belle voiture de sa concession qui a mis son costard le plus joli débarque dans le château des Bouviers sauvages et on comprend très vite que voilà cette différence sociale va vraiment peser et ça va surtout pas très bien se passer parce que les enfants qui viennent pour effectivement présenter les deux belles familles jouer les enfants par Julien Pestel et Chloé Coulou François Martin et Alice Bouvier sauvages ont la mauvaise idée pour présenter les parents et les beaux-parents les uns aux autres de leur offrir à chacun les résultats de leur test ADN je ne vais pas en dire plus mais c'est vrai que les résultats de ces tests vont évidemment être désopilants au fur et à mesure du film pour les uns et pour les autres et c'est ça aussi le ressort évidemment de Cocorico voilà c'était ça l'idée c'était de se servir de ce point de départ où en fait tout est possible quand on ouvre un test ADN c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait faire créer des situations de comédie rigolote Gérard Gignot vous l'avez fait ? oui c'est terriblement désolant je suis français je suis français parce qu'on n'a pas trouvé je vais vous dire vous l'avez dit Gérard on vous l'aurait dit on s'en doutait non mais qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut découvrir alors moi je l'ai fait aussi mon cousin m'en a offert un jour je l'ai fait pour voir parce qu'il dit est-ce que vous êtes vraiment belge par exemple et bien figurez-vous que je suis à 96% totalement belge mais vraiment autour de chez moi comme si ils n'étaient jamais sortis de chez eux et à 4% ça me fait penser c'est l'anniversaire de Christine Boutin aujourd'hui elle a 80 ans et bien on a découvert que c'était ma cousine elle a 80 ans elle n'est jamais sortie de chez elle elle a épousé son cousin donc et je suis à 4% italien ce qui est rigolo à 4% italien on n'est pas allé voir Ariel vous avez fait vos tests ADN ? non mais je croyais que c'était simplement réservé à la police quand on était criminel mais non c'est pour connaître vos origines Ariel oui c'est ça non mais en revanche je suis allée à pourquoi vous faites oh là là non parce qu'en revanche je suis allée à Salt Lake City ah attention voilà au Salt Lake City où il y a évidemment la communauté mormone ah voilà et qui pour l'instant il n'y a aucun rapport ah si si parce que c'est là où il y a toutes les informations généalogiques de la pizza du monde entier oui et alors ça c'est extraordinaire parce que quand on est là on apprend toute sa généalogie et alors et bien moi je remonte jusqu'à Charlemagne ah carrément oui ah oui un très joli arbre généal oui mais ça c'est dans les faits dans les écrits si vous faisiez vos tests ADN vous auriez peut-être effectivement des surprises différentes on est bien d'accord Julien Hervé oui oui c'est exactement ça c'est à dire que par exemple dans le film Catherine Bouvier Sauvage Marianne Dénicourt annonce au début du film que sa grand-mère était une princesse de Venise oui donc voilà donc c'est intéressant parce que là-dedans il y a encore un peu de snobisme de ces gens qui font tout bien et puis évidemment quand elle va ouvrir son test elle va être extrêmement vexée parce que c'est pas ça qu'elle va découvrir je pense je l'ai dit la dernière fois mais je le répète ça sort demain ça je vais vous dire ça sent le carton mais le carton parce que voir Clavier et Bourdon s'affronter dans une comédie sociale où chacun découvre ses origines grâce à des tests ADN croyez-moi je pense que les spectateurs vont énormément rire dans les salles et après le bouche à oreille fera le reste c'est tout ce qu'on souhaite à votre film Cocorico qui sort demain sur les écrans un peu partout en France dans un instant retour des grosses têtes sur RDL je vais faire une question de vocabulaire pour madame Noël Béatrice Noël qui habite dans le nord à Ouamil qu'est-ce que vous dites vous monsieur vocabulaire ah je gère ah vous gérez le vocabulaire magnifique c'est mon point fort vocabulaire du bled alors si vous qu'est-ce que vous dites vous vocabulaire du bled tu vas voir ça y est encore un nouveau conflit arabe mais on est tous les deux marocains en plus là en l'occurrence c'est maroco-marocain ah bah tiens ça tombe bien j'avais une question sur le Maroc je ne l'ai pas encore posée après après je la garde pour après mais effectivement d'abord cette question de vocabulaire puisque vous aimez ça monsieur Ramy si vous pratiquez la croule que faites-vous de quoi s'agit-il la croule la croule c'est quand tu nages tu crôles mais tu coules donc tu croules est-ce que c'est construire quelque chose une tour avec des grosses pierres et puis tout s'écroule alors écoutez Ariel moi je connais la définition de la croule tout ce que je peux vous dire c'est que si on pratiquait la croule vous auriez intérêt à vous planquer toutes les deux là-bas ah bon ? c'est pour les hommes ? ah ça veut dire qu'on tue les idiotes ? bonne réponse de Valérie Belas c'est un terme de chasse c'est chasse à quoi ? c'est à la bécasse j'y vais dire excellente réponse ah oui c'est vrai et c'est imiter c'est imiter le cri de la bécasse pour essayer de la chasser et vous savez quel est le cri de la bécasse ? non ! pizza ! pizza ! la croule c'est la chasse par piégeage ou au fusil ah c'est horrible avec de la glu autant des amours de la bécasse effectivement on chasse la bécasse on pratique la croule c'est la définition exacte chasse à la bécasse à l'époque de l'accouplement à la tombée de la nuit en plus et bien ça devrait être interdit ah oui ? avec de la glu tu as dit de la glu quoi ? de la glu la glu c'est de la colle mais non ! ça enlève des tas de la colle pour certains oiseaux ils m'auront à ce que on met de la glu sur les branches l'oiseau se prône ah non c'est dégueulasse c'est une horreur mais alors comment appelle-t-on le mâle de la bécasse ? le bécasse le philosophe le chat le chat pardon Ariel alors là vous savez c'est vraiment pour faire un mot oui vraiment vraiment j'aime beaucoup votre mari absolument et vous aussi non mais écoutez moi au moins je ne mangerai jamais de la bécasse bah non évidemment et j'incite les français à ne pas en manger manger de la poule au pot oh là là bon on va pas manger nos seurs débrancher alors on part au Maroc maintenant pour monsieur Rico Nicolas Rico qui habite la Madeleine c'est dans le nord et c'est dans le journal La Croix que j'ai trouvé cette information désormais au Maroc et bien ce sera fermé les lundi, mardi et mercredi de quoi ça s'agit ? oui je sais ce que c'est ce sont les hamams et c'est pour comme il y a malheureusement les changements climatiques le Maroc est devenu beaucoup plus sec il n'y a pas assez de pluie il y a des problèmes d'eau et donc pour diminuer la consommation d'eau on ferme les hamams et bien voilà qui va nous permettre de retirer tout ce qu'on vient de dire parce que c'est une excellente réponse d'Ariel Dombal c'est vrai quoi il faut garder de l'eau pour arroser les terrains de golf le hamam en tout cas effectivement qui est une tradition évidemment au Maroc je peux vous dire qu'il proteste là-bas au Maroc parce que c'est évidemment tout un secteur économique important aussi les hamams qui se voient obligés de fermer pendant trois jours donc vous me direz on peut continuer à y aller le week-end alors ce sont les femmes qui utilisent le plus d'eau que les hommes dans le hamam 140 litres pour un homme 250 litres pour une femme d'après le ministère de l'équipement un hamam féminin équivaudrait à la consommation hebdomadaire de huit familles dans les villages reculés du Haut Atlas voilà pourquoi on a décidé en cette période de sécheresse de faire fermer les propriétaires et exploitants leur faire fermer leur hamam monsieur Adil Rami vous êtes un habitué des hamams après le sport oui j'y vais ah alors quelle adresse mais expliquez-moi pourquoi la consommation d'eau est-elle si importante parce que on peut je veux dire l'eau est perdue quand elle a été vaporisée bonne question à Ariel Dombane non non mais la spéciale de la pizza et du hamam non c'est pas ça mais mais soyez brefs qui vous plaît c'est long parfois il y a une vraie ritualité le hamam et en effet c'est un endroit de socialisation les femmes vont au hamam c'est pas mixte c'est jamais mixte et c'est une purification bah oui parce qu'on te frotte avec du savon noir donc ça exfolie les mauvaises peaux et après on t'envoie des seaux dans la courte et quelquefois alors quelquefois c'est fait avec douceur et quelquefois il y en a elle t'envoie les seaux et je te balance l'eau tu ne confonds pas si c'est avec de l'eau froide tu confonds avec l'institut psychiatrique et la douce froide si vous êtes dans la hamam avec Marcel Ayacoub c'est que vous êtes dans un asile les grosses têtes sont à vos côtés jusqu'à 18h sur RTL 100% rire et 100% bonne humeur jusqu'à 18h sur RTL avec Laurent Ruquier bien évidemment entouré aujourd'hui de Gérard Jugnot Adil Rami Philippe Gueluc Ariel Dombal Valérie Mérès et Paul Alcarat les éphémérides du jour on n'a pas fait les éphémérides encore oh mais non mais votre expérience du jour c'est nouveau ça on ne voit pas d'effet de vos rides il n'y a pas de soucis qu'est-ce qui est nouveau monsieur les éphémérides oh non on le fait souvent après les infos de 17h mais on a un petit peu de retard c'est pour souhaiter les anniversaires j'ai d'ailleurs relevé que madame Boutin avait effectivement 80 ans aujourd'hui elle est octogénaire aujourd'hui Christine Boutin elle l'est fait depuis longtemps j'allais dire on lui souhaite un bon anniversaire on ne va pas exagérer quand même mais il y a quelqu'un qui est un peu tout son contraire qui elle aussi était née un 6 février je ne vous donne pas l'année parce que ça va trop aider le petit qui est là mais elle a été élue Miss Hongrie en 1936 Zaza Gabor Zaza Gabor bonne réponse de Paul Aikara tu savais qui était Zaza Gabor Paul ? une modèle déjà une actrice qui a immigré aux Etats-Unis de sa Hongrie natale c'est ça elle avait été élue Miss Hongrie en 1936 elle avait 19 ans à cette époque là des grosses soeurs ah non je crois que vous confondez avec May West chère Arielle May West j'ai envie de marahir Zaza Gabor avait des seins normaux oui mais qu'est-ce qu'on se dit et les espagnols l'appelaient Sasa Gabor mais vous avez raison ça s'écrit Z-S-A Zaza Gabor alors là c'est pas facile à prononcer Sasa Gabor et un jour on l'a présenté à Zizi Jean-Mère et elles se sont présentées Zizi Zaza et en tout cas Zaza Gabor elle s'est mariée 9 fois vous vous rendez compte elle est connue surtout pour ses nombreux mariages 9 mariages au total elle est morte à 89 elle a divorcé 7 fois parce qu'un de ses mariages a été annulé donc elle n'a pas eu besoin de divorcer elle a raconté aussi qu'elle avait été maîtresse d'un célèbre turc qui s'appelait Atatürk elle a eu des liaisons avec Chen Connery avec Frank Sinatra et elle a tout de même parfois refusé les avances de certains messieurs c'est ce qu'elle dit elle aurait refusé les avances de Kennedy d'Elvis Presley d'Henri Fonda et de John Huston un joli palmarès Zaza Gabor est morte en 2016 il n'y a pas si longtemps donc 9 mariages et un enterrement elle a tenu jusqu'à 99 ans c'est absolument incroyable on la voyait dans le film Moulin Rouge entre autres ou encore avec Marilyn Monroe dans un film qui s'appelle 5 mariages à l'essai ou même avec Leslie Caron dans Lily des films évidemment qui datent des années 1950 c'est très très vieux tout ça mais voilà Zaza Gabor était bien né un 6 février il y a quelqu'un d'autre qui est né un 6 février et là je vous demande de l'identifier je vais essayer de ne pas donner les dates pour pas favoriser déjà vous avez donné le 6 février ah oui ah oui mais je veux dire pas l'année en tout cas ok oui mais Zaza Gabor il n'y avait pas l'année ah oui je sais bien mais c'est Miss Hongrie qui vous a aidé j'imagine ah oui mais il faut bien qu'à un moment vous dites qu'il y ait quelque chose Paul j'ai envie de dire non bah vous savez quelle est ma question oh non je donne pas les années comme ça le petit quand même quelqu'un de vivant non bah non 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 il est mort je vais pas vous dire il est mort ça l'aiderait trop aussi mais on va rien dire quoi il était en roi c'est un homme c'est un homme qui est mort c'est un homme c'est un homme mort il y en a beaucoup c'est un acteur c'est un un chanteur un chanteur attends t'as deux indices c'est un homme et il est mort il y en a il y a des milliards le 6 février non on va quand même vous donner une vraie référence culturelle pour tenter de le trouver qui ne soit pas lié aux dates voyez vous voilà un homme qui effectivement est mort le 6 février pas né hein le 6 février mort le 6 février et il était né vous voulez la date non 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 il était né un 14 juillet mais je donne pas les années vous voyez monsieur de la Bastille non il était né un 14 juillet il est mort un 6 février et on lui doit la frise Beethoven de qui s'agit ? la frise Beethoven oui voilà voilà ah dès que c'est de la culture la frise donc c'était un allemand un sculpteur un sculpteur un sculpteur un sculpteur un sculpteur c'est Klimt et c'est Gustav Klimt bonne réponse oui de Paul Elkarat et de Philippe Gueluc c'est bien Gustav Klimt ça c'est pas mal et c'est à Vienne c'est à Vienne alors il y a un autre personnage qui serait né un 6 février il y a 112 ans 6 février 1912 il s'appelait Pierre Lacroix et ça ça va vous dire quelque chose monsieur Gueluc d'accord c'était un peu de Jésus non ils étaient très attachés l'un à l'autre c'était un dessinateur monsieur Lacroix et Pierre Lacroix il a dessiné après Louis Forton qui a créé Bibi Fricotin les pieds nickelés Bibi Fricotin Bibi Fricotin il a dessiné un peu les pieds nickelés aussi mais surtout Bibi Fricotin c'est lui d'ailleurs qui a dessiné le plus grand nombre d'albums de Bibi Fricotin à la suite du créateur Louis Forton mais il a fait mieux il a dessiné Bibi Fricotin mais il a aussi créé le personnage qui est l'africain sympathique ami de Bibi Frasibus Zouzou Frasibus Zouzou oh là là excellente réponse de Gérard Junion et de Paul El-Karat alors on ne dit pas Zouzou mais Souchou je connais un Zouzou qu'est-ce que vous connaissez comme Zouzou alors ? le chien de Pamela il s'appelle Zouzou parce qu'elle adore la chanson Zoubizoubizou et Zizou alors ? je connais Zazou c'est l'oiseau le pélican dans le roi lion oui mais il y a Zizou aussi il y a Zinedine Zidane ah quand même il était tant qu'il arrive ah voilà il y a Zazie aussi il y a Zazie aussi la chanteuse bien sûr il y a Zazie ma tête et il y a ton Zizi enfin Valérie mais qu'est-ce qui vous arrive ? c'est incroyable vous parlez de plein de trucs avec Zed moi c'est le seul qui me vient elle obsédée ou quoi ? vous rendez compte dans quel état vous les mettez ? j'ai pas fait grand chose en plus ce dont je suis sûr c'est qu'elle est pas sapio machin je sais pas quoi les gens qui aiment bien les intellectuels dans un instant les grosses têtes reviennent avec Laurent Ruquier sur RTL RTL c'est l'heure de l'invité du jour à notre invité du jour vous allez pouvoir l'avoir pendant 3 semaines 2 épisodes chaque mercredi ça commence mercredi 7 février ensuite ce sera le 14 et le 21 février 6 épisodes en tout d'une série qui va s'appeler tout cela je te le donnerai ce sera sur France 2 et je vous demande d'accueillir Nicole Calfant qui joue la marquise dans cette série tout cela je te le donnerai Nicole Calfant qui va être vue au cinéma dans Borsalino dans Moi y'en a vouloir des sous dans Les Trois Mousquetaires dans Vas-y Maman dans La Vérité si je mens évidemment et plus récemment dans les films d'Alex Lutz Guy ou encore Une Nuit d'Alex Lutz bienvenue Nicole Calfant il veut m'embrasser vous mais je suis à l'antenne je m'en fiche ah bah oui mais enfin pas devant tout le monde on va meubler voilà il s'embrasse joue gauche il joue droite voilà c'est bon j'ai eu la bise de Nicole Calfant tout cela je te le donnerai j'ai dit que vous étiez une marquise dans cette série une horrible marquise alors oui une méchante une méchante haïssable qui n'a rien pour être défendue elle est homophobe raciste radin elle est terrible un rôle de composition cela va de soi mais c'est vrai qu'on va tenter de pitcher cette série ça commence l'histoire c'est tout simple au départ il y a un écrivain un écrivain qui est marié avec un homme lequel homme va mourir dans un accident mais pas là là où son mari pensait qu'il était ça s'arrive dans les histoires d'infidélité alors c'est terrible surtout quand on apprend la mort en même temps on apprend à la fois qu'on est mort et qu'il y a une double vie chez l'autre c'est ce qui se passait parce que alors qu'il pensait que son mari était à Bruxelles je crois son mari va en fait avoir un accident du côté d'Aix-en-Provence en fait la trahison va venir de la famille c'est ça qui est intéressant parce que la famille ne sait pas évidemment que ce monsieur qui vient de mourir il était marié à un homme on ne savait pas dans la famille qu'il était homosexuel voilà pourquoi lui-même cachait à son mari cette famille de vignerons alors ? oui moi je ne connais rien en vin c'est dommage que vous me branchiez là-dessus non mais enfin c'est quand même ça le but de l'héritage familial ce sont les vignes familiales énorme domaine à l'ambesque et effectivement dès qu'il y a un mort qu'est-ce qui se passe ? il y a l'héritage et celui qui hérite c'est l'écrivain l'écrivain dont la famille ne soupçonnait pas l'existence d'où évidemment des problèmes d'homophobie et de racisme et je vous en passe sauf qu'il y a quand même Bruno Solo qui est formidable et c'est ce flic d'ailleurs lui-même un peu homophobe qui va proposer à l'écrivain de faire tandem pour tenter d'enquêter sur cette mort qui ne serait pas tout à fait une mort accidentelle c'est ça absolument Bruno Solo il est aussi un rôle de composition parce qu'il n'est pas souriant il est sombre il n'est pas rasé il est un peu un colombo là-dedans et il est formidable alors il faut dire qui joue le rôle parce que c'est quand même le premier rôle évidemment le rôle de l'écrivain qui va devoir enquêter sur la disparition de son mari qui va devoir affronter cette nouvelle famille qu'il ne connaissait pas c'est un comédien qui s'appelle David Kamenos Kamenos voilà qui est quand même l'acteur principal j'imagine qui a le rôle principal qui est un très bon acteur qui est très beau en plus qui est gatorien qui a des yeux verts magnifiques et puis il y a plein d'acteurs parce que c'est un film choral donc il y a toute une famille dégueulasse quoi en fait famille dégueulasse très drôle ça pourrait s'appeler la famille dégueulasse ben non mais ces sagas familiales on le sait ces trahisons et compagnie et c'est ça évidemment qu'on va découvrir et qu'on va déguster de semaine en semaine pendant trois semaines tous les mercredis sur France 2 deux épisodes par soir on l'a dit avec David Kamenos Bruno Solo vous Nicole Calfant mais on peut citer Annie Gregorio qu'on aime toujours ah ben je ne fais pas une émission sans la citer voilà c'est mon amie Aurélien Vic aussi qu'on est content de revoir tout ça c'est à partir du mercredi 7 février donc c'est demain soir la famille dégueulasse démarre demain demain soir sur France depuis c'est toujours un plaisir de retrouver évidemment Nicole Calfant vous avez déjà fait des sagas comme ça mais oui j'avais fait les grandes marées de Jean Sagol les grandes marées mais oui bien sûr c'était magnifique avec une distribution incroyable on va dire qu'on est dans cette collection là oui tout à fait voilà les grandes sagas familiales comme on a aimé en voir avant c'était l'été qu'on nous passait là c'est l'hiver ben voilà pourquoi pas tout cela je te le donnerai à partir de demain soir sur France 2 Nicole Calfant le Premier ministre monsieur Attal Gabriel Attal souhaitez vous parler bonsoir madame Calfant sans vouloir vous vexer je n'ai pas regardé votre téléfilm des viticulteurs qui font la gueule non merci j'en vois depuis 10 jours je comprends oui monsieur le Premier ministre on vous le conseille quand même ça démarre demain Laetitia Lidèle semble plus intéressée bonjour Nicole vous jouez l'histoire d'une femme qui se bat pour qu'on ne lui prenne pas son héritage alors déjà il faut arrêter avec le cliché de la femme vénale voilà et ensuite Nicole pour l'inspiration vous me devez des droits d'auteur Vincent Cassell est venu nous voir ouais salut c'est moi qu'est-ce qu'il y a Laurent là je t'ai dit de baisser les yeux ok non je déconne si tu baisses les yeux tu ne pourras plus profiter de mon incroyable visage c'est vrai ouais je me kiffe Nicole bon j'ai vu que tu avais joué dans les trois mousquetaires en 1973 et moi j'ai joué dedans en 2023 donc si je compte bien ça fait un demi-siècle d'écart tu veux que je te lise ? ça ne se voit pas voilà vous voyez comme je sais parler aux femmes bravo bravo monsieur Cassell c'était pas les trois mousquetaires ça s'appelait ? il y avait les trois mousquetaires en première partie la revanche de Milady en deuxième partie mais quand même c'était de Richard Lester c'était génial il y avait quand même une sacrée distribution mais vous savez quelque chose que je suis en train de découvrir c'est que je devais jouer le Ondine de Giraudoux et j'ai fait ce cadeau extraordinaire à Johnny qui est devenu Adjani avec Ondine pourquoi ? parce que moi j'étais élevée avec les Beatles et quand j'ai appris que Richard Lester voulait me rencontrer pour moi c'était help c'était quatre garçons dans le vent j'ai laissé la comédie française je voulais dire how do you do Mr Lester je voulais rencontrer Richard Lester et c'est ça qui s'est passé en fait et il paraît même que la première idée c'était de faire jouer les Beatles dans les trois non mais c'est vrai dans le rôle des trois mousquetaires on a posé la question ici aux grosses têtes évidemment les Beatles ont refusé de jouer ces rôles mais ça devait être les Beatles qui jouaient les trois mousquetaires dans ce film Jean Lassalle oui madame madame belle région alors j'ai une question sur l'intrigue du téléfilm c'est une famille qui a un domaine viticole qui se déchire alors pardon mais où est l'intrigue quand on fait du vin on finit forcément déchiré voyez-vous liberté, égalité déchiré merci Marlène Schiappa est passé vous voir les influenceurs radio Nicole j'ai appris que t'avais posé nu pour le magazine lui mais toi et moi on pourrait trop être des cops de ouf quoi moi j'ai posé dans Playboy il manque plus que toi aussi t'es détourné de l'argent public et bim Nicole et Marlène les best friends forever et on termine par Jean-Marie Bigard oui Nicole t'as été en couple avec Jean-Yann et François Valéry donc apparemment t'aimes les râleurs et les chanteurs il faudrait mixer les deux tu vois tu fais quoi samedi soir parce que je crois que Michel Sardou est dispo Nicole Calfant vous restez avec nous Marc-Antoine Lebré aussi on se retrouve dans un instant pour la valise RTL juste à 18h les grosses têtes sur RTL Laurent Ruquier RTL la valise la valise RTL Nicole Porte-Dogor j'en suis certain donc elle devrait faire gagner la valise il suffit pour vous Nicole d'abord de choisir un numéro de 1 à 20 si vous le voulez bien 17 le 17 alors vous allez retenir le prénom de l'interlocutrice elle s'appelle Géraldine et elle habite Dunkerque alors voilà vous présentez à Géraldine vous dites qui vous êtes où vous êtes ce qui se passe ici et la question fatidique ce sera quel est le contenu de la valise RTL ça sonne allo oui allo est-ce que je parle avec Géraldine oui c'est moi-même bonjour je suis Nicole Calfant je suis en train de faire une émission qui s'appelle les grosses têtes mais non mais si ah c'est pas vrai je suis auprès de Laurent Ruquier et d'un certain nombre de ses amis et je voulais vous demander la question en question la plus importante quel est le contenu de la valise ? je vais regarder sur ma petite livre oh j'y crois pas ah bah écoutez je vous avais dit Nicole Calfant elle porte bonheur et je suis sûr je suis sûr qu'elle va vous porter chance Géraldine je l'espère on prie un suspense j'espère j'espère aussi c'est incroyable 1025 euros oui l'album de Grégoire l'album de Grégoire Vivre tablette tactile Arcos oui une gamme de produits beauté sous la vie oui et 1000 euros point P un bon d'achat de 1000 euros offert par point P ça c'était effectivement hier et puis et puis c'est tout parce que vous avez gagné la valise éternelle c'est vous qui allez choisir le nouveau montant de la valise et ben 1059 1059 euros voilà le nouveau montant vous êtes généreuse merci beaucoup Géraldine et moi je vais ajouter en même temps c'est pas il qui les doge non plus et moi je vais ajouter dans le cadre de la semaine green sur RTL une enceinte prodige de la marque absolument absolument à point absolument et spécialisée dans la modernisation des radios vintage et vient de sortir leur toute première création une enceinte fabriquée chez nous en France avec des matériaux recyclés et des haut-parleurs focales prodige c'est une enceinte évolutive vous pourrez la faire évoluer tout au long de votre vie au gré des nouvelles technologies remportez le son durable et responsable made in France avec l'enceinte absolument l'enceinte de toute une vie réparable et évolutive dans la valise RTL donc en plus des 1059 euros que Géraldine a bien voulu y glisser bravo Géraldine et surtout vous pouvez remercier Nicole Calfant qui vous a porté chance et je vous conseille de regarder Nicole qui sera demain soir sur France 2 à 21h10 dans une nouvelle série qui s'appelle tout cela je te le donnerai ce sera pendant 3 mercredis 6 épisodes en tout 2 épisodes chaque mercredi donc vous en avez pour la soirée tous les mercredis tout cela je te le donnerai à partir de demain sur France 2 avec Nicole Calfant qu'on remercie encore merci Nicole à demain 15h30 pour d'autres grosses fêtes dans un instant Marc-Antoine Lebré chez Julien Seillier bonsoir Julien les grosses têtes de Laurent Ruquier c'est de 15h30 à 18h sur RTL bonjour heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête grâce à qui on peut ajouter une étoile sur le maillot des grosses têtes Adil Rami une grosse tête qui est aussi souvent entrée dans sa cuisine qu'Adil Rami sur le terrain pendant le mondial 2018 Ariel Dombard une grosse tête docteur en pharmacie qui soigne ses réponses avant tout dans le grand studio Roselyne Bachelot une grosse tête qui vient d'attacher un bracelet à la cheville de Jean-Luc Reichman qui sera notre invitée en fin d'émission Isabelle Mergot une grosse tête qui a deux patrons Marc-Olivier Fogiel à BFM et Molière au théâtre Christophe Barbier et une grosse tête qui dit tout ce qui lui passe par la tête et même ce qui ne devrait pas passer à la radio Sébastien Thohen Bravo Je sens que vous aimez bien l'équipe du jour M. Thohen Oui j'ai passé une bonne soirée hier en plus ça tombe bien donc ça se prolonge j'étais au Vice Versa dans une boîte de nuit à Bastille rue Keller Jean-Bras ils m'ont offert des verres Vice Versa le Vice Versa c'est une boîte de nuit cocktail en dessous c'est la boîte c'est la fille qui vous a donné l'adresse oui oui alors au moins deux c'est chaud au moins deux c'est chaud ça veut dire par devant et par derrière par exemple tu viendras Roselyne tu viendras comment ça au moins deux vous dire qu'il y a deux il y a deux sous-sols et puis il y a un troisième sous-sol où il y a toute l'équipe de CNews c'est très sympa et j'ai croisé des jeunes qui m'ont dit oh t'es super aux grosses têtes on écoute j'étais content grâce à vous quelque part et grâce à l'émission ça y est le succès se lance la notoriété arrive j'ai envie de dire je vois enfin le bout du tunnel comme dirait les Didis et ça fait plaisir il y a Benzema aujourd'hui comment tu vas ? et t'es pas en Arabie Saoudite ? t'es revenu à la maison ça fait plaisir tu le connaissais pas ? non 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 je connaissais pas Sébastien c'est ça ? et c'est quoi cette boîte vite vers ça parce que ça me surlupine t'as vu la défaut de procession ? c'est la plus vous surluc que vous pinez ou plutôt l'inverse et vice-versa non c'est à Paris c'est super je vais t'emmener mais c'est sexe ? c'est sexuel ? c'est tout ce que tu veux il y a de la verveine il y a du MDMA il y a de la tisane il y a de la coke vraiment c'est mais pourquoi vous sortez dans ce genre d'endroit toi ? ben tu m'as dû sortir quand je suis encore un peu jeune j'ai 65 ans ça va ? bon on commence l'émission là ? et nous pas chaud ? allez allez comment ça va Roselyne ? je suis à côté de toi donc c'est bien ça fait plaisir quelle est cette couleur d'ailleurs Roselyne ? ça c'est un parme parme c'est ça c'est parme ça comme le jambon comme le jambon oui c'est ce que je peux pas la couleur à l'intérieur on parle comme la région natale de Verdi c'est plus comme le jambonnot que le jambon manifestement alors là vraiment ça c'est honteux ça ce genre de blague c'est du bien de BFM vous seriez pas un groupe matin ? je ne sais pas ce qu'il m'a appris Roselyne et je vous prie d'accepter mes excuses parce que c'est vrai que franchement autant c'est jambonnot autant c'est pas tout à fait parme mais moi Roselyne elle m'impressionne ah oui ? ouais franchement elle est super intelligente très cultivée mais je te voyais pas aussi cochonne alors c'est que vraiment vous la connaissez mal mais tu la tutoies bah oui c'est bien c'est une fierté je suis désolé c'est pour ça cette érection qu'on voit là oh non sinon tu me verrais plus du tout oh là là oh là là il est chaud Mbappé Ariel est toute rouge de confusion un petit peu un petit peu mais je me disais que c'est parme mais piquetée de diamants ah vous parlez de quoi ? de l'érection ou du ? non de mon top je vais passer à une première citation oui ce sera bien pour monsieur Bradea qui habite Brion près de Toué dans les Deux-Sèvres qui a dit près de Toué ou près de Moué ? près de Toué qui a dit les femmes honnêtes sont inconsolables des fautes qu'elles n'ont pas commises Sacha Guittry Sacha Guittry bonne réponse comme ça on l'admet de bonne humeur tout de suite ah je l'ai dit en même temps enfin oui je témoigne pourquoi tu dis en même temps c'est à moi ? mais je sais bien soit on te laisse de répondre aux questions qui n'ont pas été posées d'accord ? oh là là les ventes entre elles une autre citation pour Elisabeth Pourchaud qui habitait Cuisse dans le Pas-de-Calais qui a dit le plat du jour c'est bien à condition de savoir à quel jour remonte sa préparation coluche non c'est plus ancien ah c'est plus ancien il est mort ? il est mort oui ah Gère Larcher ? non un spécialiste de cuisine je l'ai vu en vrai il est mort oh non c'est quelqu'un un humoriste un chansonnier quelqu'un dont vous connaissez l'héritier un confrère à vous monsieur Pierre Dac et c'est Pierre Dac bonne réponse c'est Jacques Pessy l'héritier dont l'héritier est Jacques Pessy pour Guy Cartelli qui habite Long Jumeau qui a dit c'est une phrase que tout le monde connait mais est-ce que vous rappellerez de l'auteur de cette phrase je compte d'ailleurs sur monsieur Barbier essentiellement c'est ça ça fait plaisir et a-t-il les comptes pour du bain ? il ne faut pas compter sur moi c'est de l'émission de toute façon mais rassurez-vous il dit ça pour que je ne trouve pas et que je sois humilié non non là je vous jure vous connaissez cette belle phrase qui a dit sur le plus beau trône du monde on n'est jamais assis que sur son c'est un philosophe ? c'est une phrase célèbre philosophe oui est-ce que c'est le 19e ou 20e siècle ? Descartes non ah non on est au 16e siècle Malherbe Malherbe non Montaigne Michel de Montaigne bonne réponse de Christophe Barbier non mais franchement le monsieur à côté il n'est pas là pour rigoler vous connaissez quand même l'avenue Montaigne ben voilà ben oui pour faire des boutiques oui c'est ça normalement ? c'est ça ah si tu fais tes courses avenue Montaigne c'est que ça va pour toi manifestement ça va pour lui il a fait plusieurs clubs il doit avoir une douane il a mis un peu de thunes en Suisse un petit peu mais je te rassure j'y vais à Zara aussi ah oui chez Zara non c'est Zaya tu dis je te confonds c'est peut-être ta meilleure blague il est 10 ans au bout de 3 ans à mon avis il est plus souvent chez Zaya que chez Zara non mais c'est vrai que les footballeurs sont des milliardaires sur le même gazon ça c'est sûr qu'est-ce qu'elle veut dire par là ? non non mais j'ai vu les gazon mais gazon mouti mais d'ailleurs elle m'en bat l'émission c'est en plus qui m'en bat tes blagues une autre citation ah j'aime bien les citations pour madame Mélanie Maze qui habite Gap qui tousse comme ça oui mais c'est c'est le docteur il faut voir les ministres de la santé même machinot grâce à cette grippage si les ministres de la santé l'amélioraient on saurait mais c'est un peu comme les ministres de la culture voilà voilà la savane aujourd'hui savane pour Mélanie Maze qui habite Gap qui a dit le golf est un jeu de billes pour les hommes qui ne veulent pas se pencher c'est scabreux c'est scabreux comment ça c'est scabreux non mec comment ça se pencher avec des billes tu vois du sexe partout toi aujourd'hui non mais c'est pas scabreux du tout non c'est que pour jouer aux billes on se met à quatre pattes quand on est petit et quand on est un peu vieux on ne peut plus se mettre petit on a besoin d'un club on joue au golf oui mais pourquoi se mettre à quatre pattes c'est ça pour jouer aux billes pour mieux viser avec des billes on ne comprend pas très bien ce qu'il y a derrière à mon avis elle est traduite c'est pas français c'est pas français c'est américain c'est américain et c'est quelqu'un qui était un un bon joueur de golf ah le king il en a même fait des ah oui le James Bond non non Bob Hope pas Bob Hope Hitchcock Hitchcock un comique un comique un comique Jerry Lewis Jerry Lewis bonne réponse de Christophe Barbier c'est Jerry Lewis les grosses têtes sur RTL c'est de 15h30 à 18h bonjour bonjour à vous de vous retrouver c'est les grosses têtes bien sûr jusqu'à 18h avec Laurent Ruquier 2h30 de rire et de culture rien que pour vous c'est reparti ah j'ai des questions assez amusantes aujourd'hui des questions de culture générale d'ailleurs pouvez-vous me dire comment on appelle et c'est pour le docteur Bachelot que je pose cette question vous vous adressez aux autres de temps en temps là c'était pour Barbier maintenant c'est pour Bachelot vous êtes où ? non mais enfin elle râle tout le temps on en vient à regretter d'Aribout de boule c'est vous dire le niveau oui mais vous n'avez pas précisé c'est pour Isabelle Mergou alors que là vous dites c'est pour Barbier c'est pour Bachelot vous en êtes à la lettre B oui d'accord bon descendez descendez alors écoutez pour vous aussi si vous le souhaitez voici une question à destination en tout cas de Mme Jourquin Laura Jourquin qui habite à Argenteuil elle espère un chèque RTL comment appelle-t-on la troisième et dernière partie de l'intestin grêle ? Lilleone 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 non ? c'est pas ça ? comment vous avez dit ? Lilleone Lilleone c'est Lilleon ? Lilleon ou Lilleoum bonne réponse de Roselyne Bachelot on ne prononce pas c'est vulgaire de dire Lilleon on dit Lilleone en tout cas en tout cas l'intestin grêle mesure 4 mètres oui ah bah écoutez sauf quand on est à 4 pattes non mais Lilleon ou Lilleum si vous préférez non ça confond avec le Lilleum qu'on met par terre et donc il faut dire Lilleon et ensuite arrive le gros intestin après Lilleone et au-dessus il y a quoi au-dessus ? le duodénum et après le duodénum bravo et au-dessus du duodénum la première partie l'estomac et on dirait on parle d'un appartement et au troisième étage à gauche il y a quoi ? c'est le jéjunum au-dessus vous avez le jéjunum le duodénum Lilleon ou Lilleum et le rectum c'est où ? et toilette à tous les étages et ensuite c'est le gros intestin le gros intestin mesure 5 mètres enfin vous êtes géomètre vous maintenant ça veut dire qu'on a au moins 9 mètres est-ce que je peux poser une question essentielle ? que tout le monde va ignorer ici je suis sûre personne n'aura la réponse combien de mètres nous avons de veines, artères, vénules, etc. dans le corps ? on ne sait pas vas-y enseigne-nous 800 mètres allez voilà 1 km 800 mètres non il dit mieux 1500 mètres et bien je vais vous dire cette chose incroyable on a 100 000 km non oui 100 000 km de quoi ? et t'as eu le bac en quelle année ? si l'on mettait bout à bout l'ensemble des vaisseaux sanguins d'un adulte on atteindrait une longueur d'environ 100 000 km voilà mais oui c'est incroyable ça c'est quand vous scrollez TikTok dans les toilettes c'est incroyable alors je vais vous dire monsieur Ramy vous venez de commettre une grossière erreur car peut-être elle scrolle peut-être elle est sur TikTok mais Ariel ne va jamais aux toilettes c'est une princesse j'ai oublié un mot elle fait ça ici elle va aux toilettes turques comment c'est elle va aux toilettes turques ? je ne sais pas elle a mis à s'accroupir elle disait là vraiment je ne relève pas ce genre de... ah ouais elle n'aime pas ça elle ne fait pas caca ah bah alors si elle ne fait pas elle peut passer les 5000 km n'y va pas comme ça t'iras pas la pécho avec toi alors là non non mais là on revient à l'émission on revient à la classe Ariel a arrêté de manger en 1972 ah et voilà pourquoi elle ne va jamais aux toilettes c'est beau c'est un pur esprit pourquoi ? à 50 ans quand elle avait 50 ans et Roro alors ? à vos toilettes ou pas ? Roro c'est Roselyne ? je ne suis pas un pur esprit non je dois l'avouer c'est vrai qu'elle elle c'est tout le contraire elle a fait plusieurs cabinets Dès qu'elle en s'allie un elle en change ça redevient classieux je crois qu'on a bien fait le tour je crois qu'on a bien fait le tour je n'ai même plus de quoi je parlais au départ ah oui de la testa pourquoi j'ai posé une question ? ah bah oui mais de la testa pour savoir l'appartement d'en haut à gauche comment ça s'appelait ? Lille Léon Lille Léon effectivement vous connaissiez Lille Léon ? non je connaissais le duo des noms mais je m'étais arrêté c'est la Lille Dorée lui et un peu plus haut il y a la glotte ah très très ah bah oui ça dépend beaucoup plus belle je dirais même beaucoup plus haut et un peu plus bas il y a le petit orteil je crois qu'on a bien fait le tour du corps humain on va commencer par Dominique Tramouille bonjour Dominique oui bonjour M. Ruckier alors Dominique est ravie de nous écouter elle nous trouve formidables elle adore surtout Ariel Dombal ah Dominique vous êtes charmante je vous adore on est votre thérapie dites-vous ah oui oui tout à fait oui j'ai perdu mon mari et vous avez été ma thérapie franchement mais il est où ? il est où ? il est où ? le pire qu'on gagne on l'embrasse le pire c'était hier j'adore votre humour heureusement mon préféré c'est vous M. Ruckier oh ben c'est gentil ça vous êtes vraiment extraordinaire Dominique c'est gentil et vous dites même qu'on devrait être remboursé par la caisse primaire d'assurance maladie ah oui tout à fait oui tout à fait vraiment c'est une thérapie et on n'est pas assez payé vous avez dit c'est ça aussi ? alors écoutez donnez-moi votre numéro de sécu on va s'arranger non par contre si vous pouviez m'envoyer un petit almanac avec votre dédicace M. Ruckier et Ariel oh mais avec les autres les autres les autres ils peuvent rentrer chez eux non j'adore tout le monde non non mais elle préfère Ariel et moi voilà c'est comme ça on est le couple à la mode Ariel et moi alors on vous envoie un almanac dédicacé par le couple le philosophe Laurent Ruckier et l'actrice Ariel Dambal voilà Arnaud maintenant est au téléphone bonjour Arnaud bonjour à tous alors d'abord vous venez me féliciter parce que je réussis à convertir les grosses têtes féminines au football grâce à la présence de M. Ramy c'est bien ça ? tout à fait vous aimez bien Adil Ramy ? j'adore vous avez une solution pour aider Adil à trouver plus de bonnes réponses voilà c'est ça il faudrait une professeure particulière dites-vous quelqu'un qui aurait un gros QI et vous pensez que Caroline Diamant pourrait faire l'affaire c'est ça ? ah ouais un gros QI je ne pense que rien d'avoir une bonne instruction il a oublié le I là et vous pensez que quelqu'un pourrait faire travailler le cerveau d'Adil Ramy et lui permettre de s'instruire un peu plus encore son cerveau va très bien son cerveau va très bien ouais il va super il s'est compté jusqu'à 12 c'est sa mémoire en fait le problème à Adil exactement sa concentration il ne se concentre pas alors oui l'idée est bonne de tester encore parce que ça fait 38 ans que j'essaye de travailler mon cerveau ça marche pas alors l'idée de trouver une maîtresse entre parenthèses qui puisse m'aider je veux bien mais pour me captiver il va falloir que la maîtresse soit beaucoup plus jolie que Caroline Diamant elle est jolie Caroline elle est jolie franchement pour un mammifère c'est de l'humour Caroline Diamant c'est de ma préférée surtout comme elle aime à dire que le cerveau des hommes se situe au niveau de la ceinture en dessous de la ceinture elle pourrait vous faire développer et travailler votre cerveau et vous l'aimez vraiment bien Adil Rami vous ? vous ne seriez pas un peu belge Arnaud ? du tout j'ai cru déceler un petit accent belge en tout cas merci pour votre appel est-ce que vous avez envie d'une montre RTL ? bah écoutez avec lui allez je vous l'envoie Mathieu maintenant bonjour Mathieu bonjour à tous Mathieu Mathieu qui m'écrit je pense à Adil Rami tous les soirs comment ça ? ne vous méprenez pas ah bon ? ouais il y avait juste la main droite non non plutôt le pied gauche qu'est-ce que vous vouliez expliquer alors ? je voulais expliquer qu'on a une petite tradition avec mes amis on est au-dessus d'un centre de formation de football on a gardé au-delà du football l'amitié en partage et la petite tradition c'est que maintenant que nous sommes devenus papa pour la plupart on s'offre la une de l'équipe à la naissance de nos enfants ah c'est chouette comme idée et alors ? c'est chouette mais bingo Adil Rami 30 mars 2011 qui tente de faire une bicyclette et qui s'est blessée au cervicale a dû sortir ah oui c'est vrai en équipe de France contre la Croatie tu fais du cyclisme ou du foot ? non la bicyclette il faut expliquer ce que c'est c'est une figure de football où quand le ballon est en l'air pour les plus talentueux on se permet de pas mettre la tête et de sauter c'est comme du coup avec les jambes Christophe montre tu le fais bien Christophe qu'est-ce que vous dites ? on a le droit de mettre la tête ? au football oui ah oui ah c'est les mains mais est-ce qu'on a le droit de mettre autre chose que la tête ? ah bah oui mais qu'est-ce qui lui arrive ? les pieds ? on peut mettre une autre tête mais ça fait plus mal ça s'appelle football tout sauf des épaules au bout des doigts en tout cas manifestement vous avez retrouvé si j'ai bien compris la une du journal l'équipe où ce jour-là Adil Rami était en photo en une c'est ça ? c'est exactement ça et le titre le titre c'était marée basse ? marée basse j'ai écouté le match à la maternité j'ai vite raccroché il y a une boucherie 0-0 et j'ai été si je peux me permettre j'ai été le joueur le plus dangereux de l'équipe de France sur ce match-là parce que j'ai tapé le poteau j'ai tenté un ciseau bon je suis sorti à la fin du match mais je crois que j'ai dû avoir une belle note même en 0-0 c'était une rude période c'était après l'Afrique du Sud l'équipe de France ça allait pas bien c'était la convalescence exactement en plus on avait un maillot très atypique ce jour-là comment ça ? on avait un maillot qui ressemblait un petit peu au maillot enfin au t-shirt vous savez la signature de Jean-Paul Gauthier à rayures bleues genre de marin c'est ça je sais pas si vous vous en souvenez il est joli celui-là il est très très beau moi j'ai adoré bon ça me fait plaisir on parle de moi aujourd'hui c'est cool on va remercier Mathieu alors il y a Arnaud maintenant lui est fan de Toen bonjour Arnaud enfin quelqu'un qui a un cerveau bonjour les grossettes et Arnaud est content quand on parle de bande dessinée aussi c'est bien ça Arnaud ? c'est ça effectivement je suis un grand bénéfile et vous êtes une rare émission culturelle qui met en avant les bandes dessinées c'est vrai par rapport à vos questions ou les citations parce que ça c'est vraiment génial le 9ème art est aussi à l'honneur effectivement tous les arts sont à l'honneur aux grossettes on adore les bénéfices on croit qu'on est là pour déconner en fait on apprend beaucoup de choses dans tous les domaines bon rien à ajouter Arnaud ? si si je voulais faire une petite pub en particulier parce que je suis président d'une association qui s'appelle l'Esprit BD et on organise les 16 et 17 mars notre 20ème festival de la bande dessinée à Colmar en Alsace ah bah très bien alors on signe à la Colmar 16 et 17 mars prochain 20ème festival de bandes dessinées c'est annoncé sur RTL Daniel maintenant bonjour Daniel bonjour Laurent bonjour les auditeurs bonjour Daniel Daniel a rencontré ou croisé Roselyne Bachelot il y a très longtemps puis c'était le soir de la réélection de Jacques Chirac c'est ça Daniel ? et oui ce soir là j'avais un ami qui était dans la salle au Faubourg-Saint-Martin et je suivais les élections à la télévision lui sur place ouais il me on se téléphone à plusieurs reprises il me dit viens me rejoindre je vais au Faubourg-Saint-Martin devant la porte au tapis rouge devant la porte plusieurs serveurs m'interdisent de l'entrée et puis je dialogue avec mon ami qui est à la fenêtre au dessus là juste au dessus de moi arrive une voiture et on reconnait Roselyne Bachelot elle sort de la voiture elle se réajuste ça veut dire ça veut dire qu'elle se ramille il y avait Darmanin dans la voiture aussi il n'existait pas à ce moment là elle se ramille cette amie me dit regarde ces Bachelots enfile Bachelot enfile Bachelot alors je me précipite derrière elle je me glisse dans la foule de ses amis et puis les serveurs étaient toujours là et ne me laissent pas rentrer conclusion ni au sens propre ni au sens figuré je n'ai pu enfiler Roselyne Bachelot voilà une anecdote alors que si vous lui aviez demandé gentiment elle vous aurait laissé rentrer enfin je veux dire il y a de force de chance je veux dire c'était la soirée du premier tour ou du deuxième tour deuxième tour attendez la journée du patrimoine c'est journée porte ouverte elle a voulu dire monument historique bah écoutez c'est sympa comme anecdote en tout cas Daniel Roselyne est ravie de se rappeler des souvenirs absolument on vous remercie Daniel pour ce témoignage on est en retard on se retrouve après les infos de 16h 15h30-18h pour Noël Deval Mme Deval habite Balmain en Haute-Garonne une question vraiment pour le coup à la portée de tout le monde de presque tout le monde quel célèbre canard donne son nom au couvre-pied au couvre-pied Donald le col vert alors le col vert c'est bien Donald Léder 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 Bonne réponse Léder Bonne réponse d'Isabelle Mergaux à laquelle Vianne se raccrocher Mme Bachelot Non mais elle se raccroche à tous les moi j'ai dit Léon tout à l'heure elle a dit Léon bon bah voilà Léder E-I-D-E-R Moi qui suis pleine de bienveillance à ton égard pourquoi t'es méchante elle est forte en politique elle est quand même forte parce qu'elle peut pas la pleurer moi je le sais elle a fait pareil avec ses goignes royales Léder E-I-D-E-R a donné son nom à l'édredon l'édredon le mot édredon vient du canard éder E-I-D-E-R c'est une race de canard plongeur dont le duvet est effectivement utilisé pour les couvre-pieds les édredons excellente réponse d'Isabelle Mergaux pour Colette Bourgeois voilà aussi c'est une question là pour le coup vraiment à la portée de tous monsieur Ramy vous pouvez répondre à cette question madame Bourgeois habite Belleville survie en Vendée quel est l'autre nom du pouilleux ? Massacreur le jeu ? Leur ami ? Leur ami ? Le puant ? Non non c'est celui on garde la dernière carte c'est celui le pouilleux c'est pas le puant ? le puant ? le puant ? le mistigris excellente réponse je l'ai dit je l'ai dit je l'ai dit je l'ai dit tu sais quoi je te la donne ce que je t'aime oui merci mais en même temps si je trouve pas cette réponse en m'appelant ramy c'est très grave effectivement le mistigris c'est aussi le don qu'on donne parfois un chat mais j'ai donné ce petit nom un chat que j'ai ramassé dans la rue et ben c'est un pouilleux c'est un pouilleux selon les versions c'est vrai que c'est mieux que le pouilleux quand même est-ce que est-ce qu'on peut mettre un replay je sais pas si ça existe sur quand je donne la bonne réponse comment laurent ruquier réagit on aurait dit la vue la dame blanche encore mieux un homme blanc ah non mais écoutez franchement bravo monsieur j'étais très fier que vous trouvassiez le le mistigris le mistigris vous jouez beaucoup aux cartes monsieur ramy en dehors de votre nom bien sûr non ou non faut annoncer ou non quand il n'en reste plus qu'une c'est ça on en fait c'est la pas longtemps ou non c'est facile parce que j'y joue d'accord il y a des cartons dans l'autre sens il y a la bataille je crois que c'était une voiture moi ou non il y a la bataille et il y a le menteur aussi le menteur c'est drôle c'est comment le menteur c'est le meilleur le menteur c'est drôle le coeur est demandé alors tu retournes ta carte et puis tu dis coeur tu essayes c'est celui qui n'a plus de cartes qui a gagné et alors qu'on dit menteur et qu'on retourne et que c'est du trèfle que tu as mis tu prends le paquet et alors ce qui est drôle aussi c'est avec qui vous jouez aux cartes vous êtes toute seule chez vous tout le temps moi j'ai joué avec cahuzac et balkanis j'ai perdu mais moi je joue au bridge ah oui bon ouvrez la bouche j'ai pas de bridge et voir il vous jouez à quelle carte moi j'ai joué au poker striptease on appelle ça le strip poker exactement oui c'est un jeu de cartes excitant avec qui vous avez joué au strip poker je peux savoir ah bah je n'ose pas dire moi j'aime pas les cartes je joue à d'autres choses ah oui je joue au docteur avec la nounou ça va christophe tu passes une bonne soirée et vous monsieur barbier vous jouez à quoi alors c'est peu j'ai beaucoup joué à la manie quand j'étais petit mais après j'ai moins de temps la manie et la belote mais c'est tout et vous jouez à quoi vous patron ah bah moi je joue aux cartes je jouais pardon monsieur je jouais au rami avec ma grand mère j'ai beaucoup joué au rami j'étais très très bon d'ailleurs au rami je suis très bon moi j'étais en concurrence avec le jeu rami quand j'ai commencé ma carrière et quand on tapait rami on voyait le jeu de cartes mais aujourd'hui quand on tape rami on voit moi ma tête ah oui c'est content c'était mon concurrent rami en fait c'est bizarre ce que je dis mais bon non non ce serait bien bah t'es un footballeur on n'en demande pas beaucoup c'est l'avantage les grosses têtes sur rtl c'est de 15h30 à 18h une question pour madame bossoutreau qui habite au bagne nathalie bossoutreau qu'est ce qu'il nous arrive de compter après une éloïse après une éloïse les fleurettes on compte fleurettes ça s'écrit comment éloïse comme le prénom éloïse sans âge sans âge alors est ce que c'est quelque chose qui existe encore les éloïses ah oui ah oui oui régulièrement poésie qu'est ce qu'il nous arrive de compter après une éloïse en poésie en poésie non c'est en maladie en musique ce n'est pas une maladie ce n'est pas musical pratique sexuelle ce n'est pas une pratique sexuelle vous avez vu une éloïse vous ah j'en ai vu déjà oui bien sûr c'est un jeu vous avez déjà vu comment ça ça se voit j'en ai déjà vu mais je n'en ai pas déjà eu oui non c'est des étoiles c'est dans le ciel c'est dans le ciel ce n'est pas une étoile filante ce n'est pas une étoile filante les aurores boréales des aurores boréales non des nuages des étoiles des étoiles non nuages non c'est dans le climat c'est comme une averses oui on peut c'est un phénomène naturel ah oui oui absolument une tornade ce n'est pas une tornade ce n'est pas une inverse qu'est-ce qu'il nous arrive de compter après une éloïse on compte c'est mort vous lisez trop la rousse c'est pas faux c'est peut-être les tonnerres allez-y quand le tonnerre la foudre et donc attendez c'est quoi alors une éloïse et louise c'est quand on entend c'est l'éclair c'est l'éclair entre l'éclair et le tonnerre il y a un temps l'éloïse et ça montre où est la distance l'éloïse c'est l'éclair d'orage donc qu'est ce qu'on compte après une éloïse va le nombre de secondes qui séparent l'éloïse du tonnerre ça donne la distance exactement c'est on va dire un kilomètre toutes les trois secondes je crois à peu près 7 secondes non non toutes les trois secondes un kilomètre toutes les trois secondes un kilomètre à pied ah oui attendre mystique gris et l'orage mais la belle forme d'intelligence c'est celui qui s'adapte moi je m'adapte à vous on peut pas on peut pas y contredire pourquoi elle a largué l'actrice france la petite de qui alors c'est pas mal anderson c'est super et dans la parodie j'ai vu la alerte j'ai mal aux boules tu joues hyper bien tu joues hyper bien je connaissais pas je l'ai lancé au journal du art cette parodie alerte j'ai mal aux boules t'étais dedans adil t'es super c'est pas mal non mais pour la petite anecdote un jour j'ai fait une randonnée des pédestres ouais je parle bien je sais aujourd'hui c'est mon moment je peux venir avec vous et on a fait un camping et j'ai la foudre a tapé pas loin de moi et je vous jure que c'est inexplicable comment ça fait peur comment ton corps tremble quand la foudre tape pas loin de toi bah surtout oui il y a beaucoup d'accidents quand même c'est là où j'ai appris que voilà quoi et vous avez peur des éloïses alors j'ai peur mais en même temps ça m'excite ah ah une éloïse c'est un éclair d'orage particulièrement dans le poitou c'est dans le poitou qu'on appelle ça ah bah voilà tout s'explique c'est un terme poitou mais qui habite dans le poitou vers saint onge touraine voilà on sait poitou il n'empêche que ça vient mais non on cultive elle l'a jamais dit au conseil des ministres ça elle l'a pensé souvent mais elle l'a pensé souvent oui je n'aimais pas apprendre des nouveaux mots rosely non oui moi je trouve ça remarquable et en plus ça nous fait penser adieu car ah oui je ce qu'elles ont été les trois armes données par les cyclopes à la sortie des enfers la foudre des allumettes l'éclair et le connerre c'est avec ça qu'on est le plus fort dieu de de toute la cosmogonie on va appeler l'infirmière elle vient vous chercher stéphanie léonard une question musicale maintenant si vous le voulez bien qu'elle célèbre instrument avant à une tête doit à la qu'est-ce t'as dit le trou de balle il a dit un instrument avant depuis tout à l'heure j'aime bien moi je vois j'aime pas ça la flûte traversière la flûte traversière la flûte traversière vous trouvez que ça a une tête doit la flûte traversière très courant dans les autres alors est-ce que c'est courant le bois le haut bois non 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 c'est pas le petit truc là le petit sifflet c'est courant dans les orchestres c'est pas courant dans les orchestres dans les fanfares plutôt mais il ya douze mille ans déjà il existait alors le pipeau non au sein de nombreuses cultures voyez vous l'orferon à la flûte de pan non 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 on s'ouvre dedans alors oui il est classé dans la famille des flûtes globulaires si vous préférez les militaires s'en sont munis pendant les deux guerres mondiales pour se remonter le moral et bien c'est le pipeau non ce n'est pas le c'est pas le clairon ce n'est pas le clairon ça remontait pas le moral le clairon alors il peut être à 12 8 6 trous ça dépend la clarinette non 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 il y en a beaucoup au pérou aussi évidemment mais c'est pas la flûte de pan la flûte de pan non ce n'est pas la flûte de pan qu'est ce qui est à la tête de justement signe c'est là où on souffle ou là où ça sort c'est un petit instrument de musique sur la queue le de forme ovoïde donc l'occarina l'occarina bonne réponse de christophe barbier c'était même le nom d'un moment un ocarina ça une tête doit un ocarina je vous jure un petit ocarina fait pourquoi j'ai un petit y'en a pas de gros je vois autrement moi je vois une vraie tête doit qui sortait de la truc ah ouais non là on est loin ah ouais mais c'est quand même une petite tête doit voyager toujours dans la rousse oui pourquoi elle est où cette rousse mais qui est cette rousse qui est cette rousse pourquoi vous n'aimez pas c'est marrant je suis en train de me rendre compte que la ministre l'ex ministre de la culture n'aime pas apprendre de nouveaux mots mais si j'aime ça et si vous voulez même j'ai un petit coup d'occarina à vous offrir pourquoi d'or il a dit quelque chose oui on a déjà entendu il ya des touches sur l'occarina il ya des trous des trous et c'est avec tout quand tu bouges certains trous ça fait un son différent d'accord et ça a été testé sur roselyne c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur rtl une question pour monsieur tu es beau qui habite la riche en indre et loire qu'elle une question littéraire là vraiment c'est assez assez compliqué pour ceux évidemment qui ne connaissent pas la littérature mais tout de même assez simple pour ceux qui en ont l'habitude de mariage de couple c'était le premier titre de ce célèbre roman publié en 1877 quel roman a failli s'appeler de mariage de couple c'est un livre c'est un auteur français auteur français non à est ce que c'est un auteur anglaise qu'il s'agit d'oscar wilde non plus c'est vrai que ça fait un peu pièce de boulevard voyez comme ça c'est assez un roman américain américain non plus espagnol espagnol non publié en 1877 c'est en russie alors c'est en russie à nabokov nabokov tolstoy tolstoy non tchékov anna karényn et c'est anna karényn bonne réponse de christophe barbier effectivement le livre romand de tolstoy léon j'ai dit tolstoy oui mais la question c'était le titre du roman et il fallait dire anna karényn mais dire tolstoy c'est essentiel oui le lire c'est encore mieux effectivement anna karényn a failli comment meurt anna karényn en se jetant sur les rails du train très bien aujourd'hui elle serait elle serait survivante karényn n'y a pas de train il y en a un sur deux évidemment le mien il est maintenant je suis content et c'est vrai que c'était deux couples alexis et anna karényn d'un côté lévin et kitty de l'autre qu'on comparait évidemment faut avoir lu anna karényn pour le savoir connaître et l'eau kitty éventuellement mais en tout cas bravo christophe barbier et adil rami n'a pas trouvé la réponse non mais il a peut-être une chance pour la question suivante pour emmanuel le chevrier qui habite vendôme en 1996 bernard pivot recevait soeur emmanuel dans son émission bouillon de culture et lui demande quelle est votre drogue favorite qu'a répondu soeur emmanuel l'amour l'amour oui ça pourrait pas du jésus je crois jésus ou dieu jésus la charité un alcool pas du tout un alcool la marie brisard la marie brisard non un alcool oui la suz 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 jamai oh c'est pas si sûr c'est pas aussi sûr c'est un alcool francais un alcool francais non le whisky le ibiki c'est du whisky japonais – Ce n'est pas un alcool égyptien ? – Alors, le tequila ? – Ce n'est pas un alcool égyptien. – Le saké pour voir le petit bonhomme tout nu en dessous ? – Est-ce que c'est un alcool fort ? – Un fort, non. – La bière, alors ? – C'est du vin. – Non, c'est un vin. – Le Saint-Anneau. – Le Saint-Anneau. – Le Saint-Anneau. – Du vin rouge ? – L'Astie ! – Mais ce n'est pas de l'Aistie, qu'est-ce que tu racontes-toi ? – Non, pas l'Aistie, l'Astie ! – L'Hostie, tu veux dire ? – Eh bien, c'est une bonne réponse d'Isabelle Mergo ! – Mais maintenant que vous me le dites, c'est peut-être vous qui avez raison… – Mais bien sûr, le porto ! – Parlez-vous comme ça, la fin se réveillait, elle a peut-être dit « L'Astie ! » dont il a compris l'Astie ! – Mais c'est l'Astie, en fait ! – Alors que c'était l'Astie ! – Oui, elle ne s'en foutait pas l'Astie ! – Mais vous avez raison, le pire ! L'Astie, dont il a compris l'Astie, alors que c'était l'Astie ! – C'est l'Astie ! – Bonne réponse de Sébastien Torres ! – Non, c'est Isabelle ! – Vas-y ! – Fauriez ça pour une femme qui vous le demanderait ? – Non, je suis contre la violence ! – Ah bah ça c'est bien ! – Oui, bah pas moi ! – En tout cas, l'Astie, c'est bon l'Astie d'ailleurs ! C'est pas tout à fait du champagne ! – C'est une sous-boisson ! – Moi j'aime bien tout ce qui est italien ! Alors écoutez… – Ah oui ! – Vous avez bien les pâtes ? – Ah bah oui ! – Ah c'est vous ? – Ah oui ! L'Astie, l'Astie, c'est quand même pas si mauvais que ça ! Et le Prosecco et tout ça ! Franchement, c'est pas désagréable, Monsieur Barbier ! – C'est pas désagréable, on peut faire un bon spritz avec un peu de Prosecco ! – Mais le Prosecco, c'est bien ! – Voilà ! Et l'Astie, c'est une ville et une province italienne ! Et c'est dans cette province, justement, qu'il y a des vignes de ce vin blanc mousseux, on peut dire ça comme ça ! – Et il y a aussi le Limoncello ! – Oui ! Qu'il n'a rien à voir, vous voyez Ariel ! – Ouais ! – Non mais c'est italien ! – Ouais, au pied sur la mozzarella ! – La gongonzo ! – On va voir d'ailleurs, tiens, on va voir qui j'ai comme vrai ami, ici ! Parce que si vous étiez des vrais amis, vous sauriez quel vin italien il faut me servir pour… – L'Ambrosco ! – Mais comment vous savez ça ? – Je ne sais pas, je tiens un mot ! – Bah exactement ! – Donc je suis un vrai ami ! – Il est fort cet Adil, quand même ! – Et aujourd'hui, je suis impressionnant ! Et il faut savoir que j'ai joué en Italie, à Milan, et que c'était l'un de mes vins préférés… – Moi aussi, parce qu'en fait, il rangait très vite ! – Vous ne l'avez plus à quel âge, en fait ! – Mais non, mais c'est vrai ! – On lui a mis dans son pibeau ! – Non, non, le Lambrusco ! – Franchement, c'est génial ! C'est pas un très bon vin, le Lambrusco Seco ! – Ah oui ! – Mais c'est un vin de l'Émilie, ça ! – Mais c'est un vin très joyeux ! C'est-à-dire que vous en buvez deux verres ! – Excusez-moi, vous m'avez lancé patron ! – Non, mais je vous jure, c'est très joyeux ! Tout de suite, vous êtes gay ! Mais gay au sens joyeux ! – Oui, on avait compris ! – Mais t'as con comme une bonne réponse ! – Tiens, je vais en acheter du Lambrusco ! – Tiens, voilà ! – Aldi va devenir gay ! – Mais fais un deal ! – Pas un deal ! – Tu confonds avec les magasins, Aldi ! – En plus, il n'y a pas de cheux à dire dedans ! – Bah non ! – Oh, mais on ne veut pas Lidl ! – Pas Lidl, ça lui va bien ! – Une question pour Roselyne Bachelot, parce que je sens bien qu'elle en a marre des questions de vocabulaire, et qu'elle a envie de passer à autre chose ! Tiens, je vais vous parler, chère Roselyne, du seigneur de Vintimis, Orombello ! Dans quelle œuvre célèbre ? Orombello est-il amoureux ? Amoureux d'ailleurs du titre de l'œuvre ! – Béatrice de Tende ! – Excellent ! – Oh là 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 ! – Madame Bachelot ! Un opéra de… – Donizetti ! – Non, de Bellini ! – Mais voilà un autre vin italien ! – Boisson, le boisson ! – Non mais je ne sais pas pourquoi je dis Donizetti, parce que c'était un opéra pratiquement inconnu de Bellini ! – Effectivement, c'est Bellini qui a écrit cet opéra, qui fait un four d'ailleurs au départ, Béatrice di Tenda, et qui vient d'entrer, je crois, au programme… – Avec Tamara Wilson dans le rôle-titre ! – De l'Opéra de Paris, ça se joue actuellement effectivement à l'Opéra Bastille ! Vous y êtes allée Roselyne déjà ? – Non, pas encore, mais la dame qui joue le rôle-titre me refroidit un peu ! – Mais en tout cas, Tamara Wilson, paraît-il, est une excellente quantatrice ! – Ah non mais elle en porte le rôle ! – Ah bah oui, elle en porte le rôle ! – Totarama, oui ! – On a d'ailleurs un petit extrait de Béatrice di Tenda ! – Elle chante bien la fameuse… – Ah bah je suis allée écouter son Mozart ! – Moi aussi ! – Elle crie Pauline Courtin, elle chante de façon ravissante ! – Ah oui, elle chante bien ! – Ah oui, très très bien ! – Mais la meilleure chanteuse ici, attention, pardon Ariel de vous décevoir, mais la meilleure chanteuse c'est quand même Isabelle Mergaux ! – Et je sais qu'Isabelle, pour séduire Adil, va lui chanter une petite chanson ! – Non, 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 non ! – Si ! – Non, 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 non ! – Mais c'est une petite chanson d'amour ! – Allez ! – Allez ! – Allez ! – Une chanson ! – Attendez, attendez, je sais Adil comment il fait, parce que je l'ai vu faire, déjà, Adil, faites vos yeux d'enfants amoureux, et réclam… Regardez-le ! Regardez-le faire ses yeux de velours ! Et demandez-lui une petite chanson, allez-y ! – Mais je connais pas de chanson d'amour ! – Vous avez vu comment il fait ? Regardez, regardez ! – C'est incroyable, j'ai jamais vu ça ! – Il faisait ça aux arbitres aussi, ça marche avec les arbitres ? – Avant de le faire aux arbitres, j'ai dû le faire à Deschamps, mais ça a pas marché ! – La volante a marché ! – Je suis incapable de faire ça, moi ! Comment vous faites avec vos yeux pour faire ça ? – Je sais pas ! – Mais c'est incroyable ! Refaites-le à Isabelle ! – Il a tout dans les yeux ! – Regardez, regardez, regardez ! – Isabelle, tu chantes ? – Mais il n'y a pas de chanson d'amour ! – Alors, lui, tente-leur ! – Tout, 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 je saurais tout sur ton zizi ! – Non, non ! À ce moment-là, faites-lui Tyroli, Tyrola ! C'est ce que vous faites-le mieux ! – Bah oui ! – Tyroli, Tyrola ! Allez ! J'aime une tyrolienne, comme un vrai tyrolien ! Tyroli, Tyrola, Tyrolaine ! Elle, ma voix sans peine, son doux amour alpin ! Tyroli, Tyrola, Tyrola ! Dans les ballons je lis ! Et dans les monts ex-ski ! Je glisse mes baisers comme un champion de ski ! – C'est pas bien, ça ? Vous voyez ? Mais attends ! T'as déjà emballé là-dessus ? À part un tire-fesses ! T'as emballé quoi, là ? – Non mais franchement, Liane Folli, ils étaient mieux ! Elle m'a chanté une belle chanson, Liane Folli ! – Qu'est-ce qu'elle vous a chanté, Liane ? – On était ici ensemble ! – Ah, elle vous a chanté quelque chose, Liane ? – Bah oui, vous lui avez demandé la même chose qu'Elzabelle ! – Et Ariel, elle vous a chanté quelque chose, déjà, Ariel ? – Elle est mignonne, Ariel ! – Ma, ma se mito, cano, dove el mio de poli, sarou la vipera, sarou… – On est loin de la tyroïenne, hein ! – Ouais, mais ils n'ont pas mis un truc pour toi, hein ! – Attends, Adil ! – C'est… c'est un autre style ! – T'as pas reconnu Joule ? Elle est chantée Joule ? – C'est doux ! – Ouais, mais on comprend rien, c'est pas en français ! – Alors qu'au moins, c'était clair et net, on sait quoi ça parle ! – Toi, c'est plus poétique, je trouve ! – Moi, je peux vous chanter le plaisir des dieux ? – Qu'est-ce que vous pourriez chanter ? – Le plaisir des dieux ? – Allez-y, alors, allez-y, pour Adil ! – C'est mon anniversaire aujourd'hui ! – Les paroles sont d'Alfred de Musset, je précise ! – Je vous en prie ! – Quand deux vulcains, les épouses mignonnes, va boxonner loin de son vieux sournois, le noir d'yeux que l'amour aiguillonne, tranquillement se polie le chinois. va t'en dit-il, là, ça fout, tu femelles, je me fous bien de ton conchassilleux, de mes cinq doigts, je fais une femelle, masturbons-nous, c'est le plaisir des dieux ! – Allez, maintenant, allez, Christophe, tire les pompons sur le chinois ! – Vas-y, vas-y, vas-y ! – Bravo, Roselyne ! – Chacun son style ! – RTL, le livre du jour. – Le livre du jour, c'est un roman signé Laurent Malot, c'est aux éditions Ixo, un roman que vous aimerez sûrement, qui nous emmène en Saône-et-Loire, un roman où débarque quelqu'un qui, d'un seul coup, vient s'installer dans le quartier d'une ville qu'on a plutôt tendance à quitter. Et lui, il fait le chemin inverse, il débarque dans cette ville, avec son véhicule, qui ne passera d'ailleurs pas inaperçu, son véhicule. Et ce sera d'ailleurs ma première question, avant qu'on parle avec Laurent Malot, de son roman, M. Antoine débarque effectivement dans cette ville, au volant, de quel genre de véhicule ? C'est ma question pour Alban Bourdon, qui habite Tessancourt-sur-Aubaine. – Alors, une Delahaye ? – Une Delahaye ? – C'est une voiture ? – Alors, une voiture, oui et non ? – C'est un véhicule militaire ? – Un triporteur ? – Pardon ? – Un triporteur ? – Un triporteur, non. – Est-ce un véhicule militaire ? – Un véhicule militaire, non. – C'est quand même un véhicule à moteur ? – Ah oui, bien sûr ! – Il y a quatre roues ? – Bien sûr, ça pourrait être un vélo ! – Oui, oui, mais ça n'est pas… – Il y a quatre roues ? – Pardon ? – Il y a quatre roues ? – Il y a quatre roues. – C'est pas la deux chevaux avec l'avion au-dessus ? – Alors, c'est peut-être un tracteur ? – Un tracteur, non. – Est-ce que c'est un bus ? – Un bus, non. – Vous en avez déjà conduit, vous, des véhicules comme ça ? – Ah non, je dois reconnaître que non. – Un tracteur ? – Une deux chevaux ? – Une deux chevaux, non. – Une trottinette électrique ? – Ah non, non, non. – Ça se conduit facilement ? – On parle là d'un vrai véhicule. – Oui, ça se conduit facilement. – Un véhicule utilitaire, c'est peut-être un corbillard. – Alors, effectivement, c'est un véhicule utilitaire puisque… – Un bus ? – Un camion pizza. – Je vais vous dire, en anglais, on appelle ça un SUT. – Un SUT ? – Un SUT ? – Non, mais attends, il faut voir la question. – Ah, c'est un sous-marin qui va dans l'eau aussi ? – Non, un SUT. – SUT, quoi. – Ça existe encore en français. – Et d'ailleurs, en français, on l'appelle aussi… – C'est un SUV ? – Alors, c'est pas un SUV, parce qu'un SUV, justement, c'est… SUV, vous savez ce que ça veut dire ? – What sort, utility véhicule. – Voilà. Alors, vous pouvez garder sport utility, mais à la place du V… – C'est truck ? – Ah, une truck, c'est un camion. – C'est un camion de… un foot truck ? – Un petit chose de golf. – Alors, c'est truck, effectivement. – Donald truck ? – Non. – Ah bah, c'est un foot truck. – Alors oui, mais comment on appelle ça ? – Un shrimp, shrimp, shrimp. – Aux Etats-Unis, comment on appelle ça ? – A big shrimp. – Non, et chez nous aussi, on appelle ça comme ça. – Bah, des foot trucks, on appelle ça. – Non, pas un foot truck. – Eh bah, moi, si. – Mais non, un foot truck, c'est où vous achetez à manger, vous voyez. – Oui. – Eh bah, là, ils vendent pas à manger, ce monsieur. – Ah, c'est imprimeur, c'est pour les marchés ? – Non, non, non. – Mais ils vaut rien, ils vaut rien. – Une fourgonnette. – Pas une fourgonnette. – Ah non, un deux tonnes. – Non, pas un deux tonnes non plus. Comment on appelle ça, d'ailleurs ? Regardez, je vous le montre, c'est… – Un camping-car ? – Non, non, non. – Montrez-le. – On voit pas, là. – C'est sur la couverture du roman. – Un pick-up. – Ah oui. – Un pick-up. – Un pick-up ! Bonne réponse ! – Ça va pas du tout. Parce que si, en plus de ça, j'attire les sapiosexuels, je suis dans la… – Ah bah oui, parce que là, aujourd'hui, c'est votre journée bonne réponse, Adil Ramy. Il s'agit bien d'un pick-up, une camionnette à plateau, si vous préférez. – Ah mais ça n'a rien à voir avec les food trucks ! – Ah bah c'est ce que je vous ai dit ! – Ah bah oui ! – Bonjour Laurent Malot ! – Bonjour, j'ai envie d'être avec vous. – Je vous en prie. Alors c'est vrai que quand il débarque, votre personnage principal, monsieur Antoine, dans ce quartier de Sainte-Ambroise, car Sainte-Ambroise, c'est bien un quartier… – Quartier d'une ville ou d'un village ? Qu'est-ce qu'on doit dire ? – Quartier d'une ville, alors d'une ville qui n'existe pas, ne cherchez pas sur la carte. – J'ai cherché, c'est pour ça que je vous demande la précision, parce qu'évidemment, je n'ai pas pu l'avoir vu qu'elle n'existe pas, cette ville de Jarlieu en Saône-et-Loire. Oui, parce que j'ai lu souvent, d'ailleurs, dans les critiques et les articles, que ça se passait dans le Jura. Ce n'est pas le département du Jura. – Alors, on n'est pas loin du Jura. On voit de là où se passe Sainte-Ambroise, on voit le Jura. C'est pour ça que j'en parle. Et toute la fin se passe dans les montagnes du Jura. – Et alors, c'est vrai qu'il débarque avec son pick-up. Il n'y a pas que le pick-up qui surprend évidemment tous les gens de la ville. C'est aussi son costume. Il est un peu particulier. – Oui, c'est ça. En fait, il fait toutes les choses qu'il n'a jamais faites. Il a 70 ans. Il a vécu enfermé dans son imprimerie. Il a fait ça toute sa vie. Il est un peu passé à côté de sa vie. Il a perdu le sens. Et là, il vient se reconstruire, se réparer. Réparer aussi les autres. C'est quelqu'un qui n'a pas fait tout ça. Le pick-up, oui, il n'a jamais eu un pick-up. Il n'a jamais eu de chien non plus. Il n'a jamais eu de costume en tweed. Et à 70 ans, voilà, c'est le moment de la dernière ligne droite. Autant la faire avec l'élégance et puis un brin de folie. – Alors, ça surprend un peu évidemment dans ce village. Il y a beaucoup de scènes qui se passent aussi dans la brasserie, qui s'appellent chez Suzy, c'est ça ? – C'est ça, oui. Le dernier lien de vie dans ce quartier qui meurt, qui est la proie d'un promoteur qui veut tout racheter pour reconstruire, mais pas pour les mêmes. Et Suzy, elle a 70 ans, elle pourrait être à la retraite. Mais elle garde un lien social en accueillant les gens qui habitent ici depuis 50 ans. – Et puis il y a deux personnages féminins importants aussi. C'est celui de Faustine et de Louise. Louise, curieusement, c'est d'ailleurs la plus jeune Louise. C'est l'adolescente et Faustine, c'est celle avec qui, on peut le dire sans trop dévoiler les choses, avec qui Monsieur Antoine va retrouver l'amour en quelque sorte. – Voilà. Et elle aussi parce qu'elle a les œuvres. Et puis, comme je vous disais, la dernière ligne droite à 70 ans, c'est aussi les dernières envies, les derniers rêves, les derniers amours qu'il faut arriver à concrétiser. Et pour concrétiser, il faut au moins y croire. Et Antoine, il va arriver, il va montrer à tous ces gens qu'à 70 ans, on n'a pas un pied dans la tombe. On peut encore faire des tas de choses. – C'est assez mignon. C'est assez mignon d'ailleurs ces scènes. De l'autre côté du lit, je lis un extrait. Antoine se tenait debout, pas plus serein qu'elle. La dernière fois qu'il s'était allongé à côté d'une femme remontait à des décennies. Il avait oublié ses instants d'émotion, les gestes et les mots qu'on disait dans ces moments-là. C'était une victoire sur lui-même. La preuve qu'on pouvait encore l'aimer. Cela marquait une rupture avec sa vie d'homme solitaire. Il sentit ses yeux s'amplir de larmes et son cœur se serrer dans sa poitrine. Puis ses forces l'abandonner en même temps que les images de la vie d'avant défilaient dans son esprit. Sauf qu'il ne va rien se passer à ce moment-là. Il faut attendre un peu encore quelques pages. Quelques semaines plus tard, effectivement, d'un seul coup, il décide de monter dans la chambre. Et c'est elle, d'ailleurs, qui lui dit, si on monte dans ta chambre, je pense que cette fois, il est trop tôt pour qu'on s'endorme. Vraiment. Sauf si tu as toujours mal. J'ai mal nulle part. Alors, je vous suis, monsieur. C'est mignon, je trouve. Oui, je pense que... Enfin, je l'ai voulu décrire comme ça. Un peu comme avec la pudeur des adolescents pour leur première fois. Et là, c'est des gens qui n'y croyaient plus. Et ils ont les mêmes appréhensions qu'à 17, 18 ans. Enfin, en tout cas, les premières fois, quoi. Et on apprendra surtout, c'est ça aussi, évidemment, l'intrigue du livre, pourquoi ce monsieur Antoine a quitté, a quitté, non pas son imprimerie, mais il est relieur, c'est bien ça, sa boutique où il reliait des livres. Pourquoi il a décidé d'un seul coup d'aller dans cette région que les autres quittent plutôt que de s'y installer ? Voilà, on ne change pas de vie à 70 ans du jour au lendemain sans raison. Évidemment, c'est un type cabossé qui a des failles et qui vient là soit oublier, soit se reconstruire. Et toute cette communauté de gens que lui aide vont à son tour l'aider. Monsieur Antoine, c'est un roman publié chez XO, c'est signé Laurent Malot. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, il faut vous procurer le livre du jour. Merci Laurent Malot. Une question culturelle qu'il y a avant les infos de 17h pour Mme Toussaint, qui habite à Veine-en-Bray, en Seine-Maritime. Pardon. Et la question concerne tout simplement un mot que vous connaissez. J'ai confiance en Christophe Barbier pour retrouver… Oh non, 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 c'est très vixant, c'est humiliant pour les autres, parce que vous ne nous mettez pas, psychologiquement, dans l'envie de rechercher. Eh bien moi, alors, puisque… Alors, je vais vous dire Laurent… Eh bien, vous voulez dire, je vais vous aider Isabelle. Puisque c'est comme ça, je ne m'aime pas… De toute façon, c'est Adil qui répond aujourd'hui. Non, là je serais surpris que ce soit Adil… Oh là là… Bon, il y a plus de six lettres dans le mot ? Mais j'ai déjà eu quatre réponses. Mais Adil et moi, nous pourrions en revanche… Non, non, dites pas tout, dites pas tout. …être le chevalier-servant d'Isabelle Mergaux, et ma question est toute bête, c'est comment appelait-on encore… Un sigisbé. Un sigisbé. Un sigisbé. Excellente réponse d'Isabelle Mergaux et de Christophe Barbier. Ah voilà, soi-disant c'était pour Barbier. Elle a eu tellement de sigisbé dans sa vie, elle a fini par connaître le mot. Non, du GHB, du GHB, rien à voir. Alors, le problème c'est de savoir où on met le Y dans le sigisbé. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, effectivement. S-I-G-I-S-B-E-E. C'est pas facile à dire. Et c'est marrant parce que ça prend le féminin alors qu'on dit un. Un sigisbé. C'est comme un scarabée. Oui, c'est un chevalier-servant. C'est un homme qui accompagnait officiellement et au grand jour une dame mariée. On va dire un amant de cœur, mais le mari était au courant que cet amant sortait avec sa femme. C'est Lancelot-du-Lac avec le roi Arthur et la reine Guenièvre. Ça se finit mal. Ah, c'est comme Tréhivelleur avec Hollande. Le sigisbé se présente souvent comme le soupirant de l'épouse, rendu inaccessible, cette épouse, par son état de femme mariée. Mais il devient tout de même parfois son amant. Et dans ce cas, le mari, à l'époque, pouvait souhaiter sa présence au sein même de la maison familiale et lui accorder une chambre, voire un petit appartement afin que le sigisbé puisse rester proche de son épouse. Ça s'appelle un touzette. Oui, c'est ça. Il faisait ça à trois. Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Il faisait ça à trois. C'est du libertinage ? Un peu. C'est un gigolo, on dit, ou un rastacouère. Un rastacouère ? Oui, un rastacouère. Je pensais que c'était un rastaroquette. Un rastacouère, c'est quoi ? C'était un pirate ? Non, un rastacouère, je pensais que c'était les Jamaïcains. Enfin, tu sais, les rastacouères. Ah, c'est autre chose. Un chevalier servant, un sigisbé. Ce n'est pas un mot très facile à prononcer, il faut bien dire. Et qu'on n'utilise pas si souvent non plus. Aujourd'hui, on va dire que la fonction a disparu. On va dire ça comme ça. On dit plutôt que tu es un amant. Quand on est marié, on dit plutôt que tu es un amant. Oui, mais un amant, le mari n'est pas au courant. C'est toute la différence. Je sais. Pour monsieur Hubert qui habitait Très en Charente-Maritime. Un jour chauffeur ? Je ne sais pas, mais il s'appelle Claude. Hubert est son nom de famille et il espère 300 euros. Quel est l'autre nom de la plie ? De la quoi ? La plie. La tanche ? Non, madame. La raie. La raie, non plumée, vous avez raison. Bravo, c'est un poisson la plie. Un poisson plat. Un poisson plat. Un poisson plat, bravo. L'alimande. L'alimande, non. Le bar. La raie. La sole. La sole, non. Un poisson plat. Ce n'est pas la raie. Ce n'est pas la raie. Ah oui. Un poisson. Plat, plat. Ah je sais, la vive. Non, la vive non plus. Eau douce ou au salé ? Un poisson d'eau douce. Un maquereau qu'on écrase ? Non. C'est un poisson qui vit, on va dire, sur les fonds sablonneux ou vaseux. Parfois de gravier. C'est un poisson qu'on trouve plutôt dans le nord-est de l'Atlantique. Ah non, c'est un poisson de mer. Oui, un poisson de mer. En Méditerranée, il y en a un. Et ce n'est pas une anguille plate ? Ah non, ce n'est pas une anguille plate. La rascasse. La rascasse, non. Non, non, non. On connaît ce nom ? Ah oui, c'est très courant, sauf que nous, on a un nom plus courant que la plie. Le lieu jaune. Le lieu jaune. Est-ce que ça se mange ? Ah oui, ça se mange. Mon papa adorait ça, pour tout vous dire. Ah ! Les moules. C'est vrai, il a eu cinq enfants, mais... C'est pas la limande. La limande, non. On a dit pas mal de... Le merlan. C'est un poisson plat, un corps ovale. C'est ça, évidemment, qui fait sa différence. C'est pas la morue, quand même. Non, la morue, non. Ses yeux sont généralement situés sur le côté droit. On parle d'un soir... Elle a les deux yeux du combien de côtés ? Exactement. Ah, le beau grand. Je peux pas... Mais t'as dit ? Non, le beau grand, je peux pas... Il y a un poisson... Quand il le regarde, il est bizarre. Il y a un poisson qui ne s'appelle pas le wansa, d'ailleurs, qui s'appelle le beau... Bref, peu importe. C'est pas la lampe roi ? Non, ce n'est pas la lampe roi. La lampe roi, c'est un poisson de rivière. Non, non. Il mesure entre 25 et 45 cm. Ah, ça rappelle quelqu'un. Il pèse entre un demi-kilo et un kilo-cinq. Le ton rouge ? Non, 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 non. Alors, il est entre beige et brunâtre, vous voyez, avec parfois des petites taches orangées, vous voyez. Ah, mais je vois. Oui, oui, c'est quelque chose comme le tigre, non ? Ah, le tigre, c'est un gros poisson, alors, avec des moustaches. Le maigre. On dirait qu'il a la rouge. Ah, le maigre, c'est pas mal. Vous connaissez, il y a même une expression très courante, où on retrouve... Ah, le lémur ! Non, où on retrouve ce poisson, vous voyez. Mais sauf qu'on utilise... Merlan ! Merlan, non. Et on ne dit pas la plie dans ces cas-là. On dit le... C'est féminin ? Non, masculin. Ah, c'est masculin. Effectivement, c'est un synonyme masculin de la plie. Une expression ? Oui, une expression très connue. En tout cas, à la maison, au Havre, on utilisait souvent cette expression. Ah bah, au Havre, voilà. Ah, au Havre, oui. Mais c'était une expression qui veut dire que le poisson était plaisant ou déplaisant. Par exemple, je vais vous dire, ma mère, Grémonde... Qu'on embrasse. Voilà. Et puis là, la pauvre... Bah là où elle est ? Parce que les gens ne sont plus là, qu'ils ne sont pas encore avec nous, patron. Ah, écoutez, embrasser des cendres, c'est pas facile. Bon, monsieur... Je vous écoute. Non mais vous vous confiez, ça me touche, patron. Vous vous confiez à moi, c'est tellement rare. Mais non, mais vous êtes en train de... Mais enfin... T'es en train de me faire parler de ma mère morte. Mais non ! T'sais, moi, j'ai rien demandé, moi ! Alors qu'on est pas en Israël. Bah, parce que j'imagine ma mère, ou mon père, voyant arriver Ariel. Vous voyez, par exemple, je présenterais Ariel à mes parents. Ah... Comme une lémande ! On est pas loin ! Mes parents... Oui, c'est ça, oui ! Mes parents diraient d'elle... Ah bah, elle est... Un poisson clown ! Non ! Elle est gironde ! Non, justement ! Elle est fine comme une dorade ! Elle est maigre comme un... Elle est fine comme une maigre ! Elle est maigre, le maigre ! Non, non, justement... Une arête ! Non ! Une arête ! Je vais vous dire exactement l'expression... Je dirais maigre ou... Non, dans ces cas-là, mes parents disaient... Ah bah, dis donc, elle est épaisse comme un... Comme un arrosor ! Non ! Si, moi, ils disent comme un arrosor ! Ah, c'est marrant que vous connaissiez pas ce poisson ! Comme un... Elle est épaisse comme une sardine ! Non ! Elle est épaisse comme un... Aïe, 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 aïe ! C'est pas ni un loup, ni un barque ! Ah non, non, c'est une expression argotique très célèbre ! Elle est épaisse comme un... Ton ! Un couteau des plages ! Vous avez dit quoi ? Ton ! Un ton ! Ah bah non, écoutez, franchement... Non, on n'aurait pas dit épaisse ! Mes parents n'auraient pas dit Mithiav, là, qui nous présente un ton ! Enfin, franchement... Non ! Non ! Elle aurait dit... Elle est épaisse comme un haricot, mais... C'est vrai qu'elle n'est pas épaisse, Ariel ! Ah non, ça, c'est sûr ! Bon, alors voilà ! Alors, mes parents, ils auraient dit qu'elle est épaisse comme un... Comme une plie, si vous préférez ! Comme une sirène ! Oh ! Mais oui, c'est ça qu'ils auraient dit ! Ça, c'est quand elle chante ! Bah déjà, le poisson, il est... Parce qu'il a mis ses deux yeux sur le même côté ! C'est vrai ! Il ne voit pas l'ennemi arriver d'un côté ! C'est idiot ! Il tourne en rond, ce coup ! Un poisson qui coûte 300 euros... Ah bah oui, il va coûter 300 euros, ce poisson ! Il n'y a pas le kilo ! Aïe, 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 c'est bien dommage ! Ah, il y a du monde, hein ! Mais il y a du monde ! Mais oui, regardez les mains qui se lèvent, monsieur Tohel ! Allez, vas-y ! Allez offrir... Ah bah, monsieur, tout de suite ! Allez offrir 100 euros de plus ! Vous présentez, vous donnez la bonne réponse éventuellement, et vous partez à Tahiti ! Dominique ? Bonjour Dominique, la réponse d'après vous ? Un carlet ? Épais comme un carlet, évidemment ! Un carlet ! Bravo Dominique ! Le carlet, c'est l'autre nom de la plie ! Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL ! Toujours avec Roselyne Bachelot, Isabelle Mergaux, Ariel Gombal, Christophe Barbier, Adil Ramier, Sébastien Tohel ! Une question concernant un ornithologue américain très célèbre, qui nous a quittés il y a 35 ans, et c'est vrai que vous allez me dire, on n'en connaît pas tant que ça des ornithologues, mais celui-là a vraiment laissé son nom à la postérité ! C'est celui qui parlait avec les oies ? Pardon ? Il parlait avec les oies, il était au milieu des oies ? Non, non, pas spécialement ! En tout cas, c'est un ornithologue dont tout le monde connaît le nom, et pour une raison bien précise ! Il parlait aux ornithorynques ? Est-ce que c'est un américain ? C'est rapport à une expression qu'on connaît son nom ? Oui, une expression ? Non, non ! Mais il a laissé son nom à un monument ? En tout cas, il était bien américain, il était né à Philadelphie, dans un fromage ! Et il est mort aussi à Philadelphie, en Pennsylvanie, et c'est vrai que son nom est très très connu encore aujourd'hui, pour une raison bien précise ! Il a donné son nom à un oiseau ? A un oiseau ? Non ! Ça vous dérangerait pas de faire un pas en arrière pour m'expliquer ce que c'est qu'un ornithologue ? C'est un mec qui a étudié les oiseaux ! C'est un mec qui parle aux oiseaux, c'est ça ? Il parle des oiseaux ! Ok, merci, on peut avancer maintenant ! C'est un spécialiste des oiseaux, un ornithologue ! D'accord, merci ! Il a donné son nom à un instrument qui permet de capturer les oiseaux ? Pas du tout ! Il a donné son nom à quelque chose qui a rapport aux oiseaux ? Son nom est devenu très très célèbre, et ça n'a rien à voir avec les oiseaux, même si lui était ornithologue ! Il a créé une chambre magnétique ? Il a créé de la politique ? Non, non, non ! C'est indirect, c'est quelqu'un qu'il a rencontré un jour, et qui a fait que son nom est devenu célèbre ! Alors, Kentucky Fried Chicken ? Non plus ! Il s'est marié avec quelqu'un ? Non, il s'est marié avec personne ! Il est mort à 94 ans ! Oh, c'est beau ! Et je peux vous dire d'ailleurs que ça a changé sa vie, évidemment ! Ah, peut-être qu'une marque, et on a donné cette marque-là à un oiseau, qui a cartonné aujourd'hui, je ne sais pas, une boisson ou un truc ? Non, c'est presque une marque, mais c'est mieux qu'une marque ! C'est une chanson ! C'est un nom commun ! Un film ! Alors, c'est devenu aussi des films ! Hitchcock ! Non, mais on se rapproche, on brûle ! Ah, vous avez vu quand même, je vous ai dépassé ! C'est Batman ! Pardon ? C'est comme Batman ! C'est comme Batman, mais comment... Ah, comme Spider-Man ! C'est pas Batman ! Et c'est pas un... Il vole le héros ! C'est pas un comics ! Ah non ! Le héros ne vole pas ! Est-ce que c'est un héros de Marvel ? De Marvel, non ! De comics ! Mais c'est vrai qu'en fait, cet ornithologue porte un nom... Forrest Gump ! Un nom qui est devenu très célèbre ! Et ce n'est pas un hasard, puisqu'il se trouve évidemment que la personne... Lupin ! Non, la personne en question qui était passionnée d'ornithologie a rencontré ce monsieur et lui a emprunté son nom, voyez-vous ! Ah, pour baptiser... Pour en faire un personnage ! Voilà ! Un personnage qui est un oiseau, non ? Pas du tout ! On avance, on avance ! Et c'est connu dans le monde ? Dans le monde entier ! Ah, c'est la série Maggie ? Non, c'est peut-être Donald Duck ! Donald Duck, non ! C'est un dessin animé ? C'est un dessin animé ? Pardon ? C'est un dessin animé ? Ce n'est pas un dessin animé ! C'est une série pour les grands ou petits ? Ah, plutôt les grands ! Un film connu dans le monde ! C'est une série ou un film ? C'était d'abord des romans et ensuite des films connus dans le monde entier ! Américain ? Américain ! Star Wars ? Alors attention, américain pour les films ! C'est Fantômet ? Fantômet, non ! Le dernier film, il est sorti quand ? Il y en a un qui sort régulièrement ! Harry Potter ? Non ! C'est Mission Impossible ? Mission Impossible, non ! Indiana Jones ? Indiana Jones, non ! C'est en 1953 que quelqu'un que vous connaissez forcément a rencontré cet ornithologue car lui-même était un ornithologiste passionné et évidemment... Le film a un lien avec les oiseaux ? Non ! Oh putain ! C'est un nom propre le film ? C'est pas très compliqué ma question ! Alors les films ne partent pas forcément le nom du héros, mais souvent on dit oui c'est un... C'est un James Bond ! Donc c'est un 007 ! Comment s'appelle l'ornithologue ? 007 ! Mais non ! James Bond ! James Bond ! Il s'appelle James Bond ! Pas de réponse de Sébastien Tohel ! Il faut expliquer parce que je vois que vous êtes largués ! Yann Fleming, l'auteur de James Bond, était passionné d'ornithologie ! Il lisait régulièrement les livres de James Bond ! Mais quand je dis les livres de James Bond, les livres de l'ornithologue ! Ah oui ! Il s'appelait James Bond ! Des livres d'oiseaux ! Et il lisait les livres de cet ornithologue James Bond et il a emprunté le nom de cet ornithologue pour nommer son super-héros, agent secret 007, James Bond ! Et il a fait ça d'ailleurs du vivant de monsieur James Bond ! Cet ornithologue qui d'ailleurs s'est pris au jeu après quand il se présentait à ses amis ou à sa famille... My name is Bond ! Yann Fleming, il était donc pas américain, il était quoi ? Il était hollandais ? Anglais ! Anglais ! C'est l'agent de sa majesté ! Pourquoi je ne pouvais pas vous dire qu'il était... C'est quand même incroyable que cet ornithologue ait un nom d'espion ! Ah ça c'est très drôle ! Alors, je vous dis, j'hésite entre le fait qu'elle ait vraiment beaucoup d'humour et qu'elle n'a rien compris ! Dans un instant nous aurons au téléphone monsieur Damien Bochetto, je ne sais pas si je prononce bien son nom, il les corrigera dans quelques minutes ! Mais en tout cas, monsieur Damien Bochetto a promené son chien il y a de ça maintenant quelques mois ! Et en promenant son chien, il lui est arrivé une aventure absolument incroyable dont on parle encore deux ans plus tard ! Puisque c'était effectivement il y a deux ans maintenant qu'il promenait son chien ! J'espère qu'il le promène encore évidemment ! Et qu'est-ce qui lui est arrivé en promenant son chien il y a deux ans ? A lui ou au chien ? Alors à lui et j'imagine au chien aussi mais plutôt à lui ! J'espère d'ailleurs que le chien n'a rien à voir avec ça ! Parce que peut-être au fond ça aurait été un peu compliqué pour la suite des événements ! Il s'est fait tirer dessus ? Non pas du tout ! Il est tombé dans l'eau ? Ah non ! Le chien a mordu ? On est à Montoulier dans l'Hérault et ça peut peut-être vous aider ! Ah il a trouvé un trésor ! Il a trouvé un trésor, le trésor... Non il a trouvé un os de dinosaure ! Pardon ? Il a trouvé un os de dinosaure ! Et ensuite ? Et ensuite on a découvert qu'il y avait un dinosaure complet ! Et c'est un des plus beaux dinosaures conservés, intacts depuis... Et le chien a bouffé tous les os ! Excellente réponse de Christophe Barbier ! Et ça a été gardé secret longtemps ! Et le fré a bouffé tous les os ! J'espère que non justement ! Il lui en reste ! Il lui en reste ! Il va nous le dire Damien Bochetto ! Bonjour ! Bien sûr que votre chien n'a pas mangé les os, n'est-ce pas ? Bien entendu ! Bien entendu que non ! Bonjour à tous ! Est-ce que c'est lui qui l'a trouvé le premier os tout de même ? Ah il m'a mené sur le bon chemin disons ! Un matin vous promenez votre chien, vous êtes tout près de Montoulier dans l'Hérault, et là d'un seul coup vous tombez nez à nez avec un os assez particulier ! Ce qui m'intéresse dans cette expression utilisée par les journalistes c'est vous tombez nez à nez avec un os ! Oui ! C'est quand même assez rare de tomber nez à nez avec un os à moins de ramper ! Alors comment vous le trouvez cet os ? Alors en fait à savoir que je ne promenais pas là par hasard, c'est vrai que c'est une zone qui est assez riche en dinosaures depuis quelques années, et c'est vrai qu'avant d'aller au travail j'ai pour habitude de promener mon chien, donc quitte à promener mon chien je vais prospecter dans des zones propices si vous voulez, où jusqu'à aujourd'hui on n'avait jamais rien trouvé de significatif, et donc là un bon matin un éboulement récent de la falaise a mis à jour des premiers ossements qui étaient tombés, et donc forcément avec l'expérience j'ai suivi directement de quoi il s'agissait, mais sans bien sûr m'imaginer que derrière on aurait un scalette complet de dinosaures. Vous dites avec l'expérience, parce que vous êtes passionné de paléontologie ? C'est ça, ça fait quelques années que j'ai intégré l'association locale de paléontologie et d'archéologie, où justement on travaille sur plusieurs gisements où on découvre justement des ossements de dinosaures. Ça veut dire que ça aurait été quelqu'un d'autre, il n'aurait peut-être pas particulièrement fait attention à cet os ? C'est vrai que c'est pas évident, mais c'est quand même assez étonnant, ça a des formes particulières, on peut quand même se poser la question en se demandant que c'est quelque chose de particulier, peut-être pas un os de dinosaure en effet, ça c'est sûr. Et le dinosaure on peut le voir où maintenant, celui que vous avez trouvé ? Bah c'est lui ! Voilà, en fait je l'ai mis dans mon garage, non pas du tout. Du coup il est au laboratoire du musée de Cruzy, donc là où l'association siège, juste à côté de Montpellier, où il est en cours de préparation, parce que bien sûr il est encore enveloppé dans, enfin plusieurs parties sont encore enveloppées dans la gangue et dans le caillou, donc il y a encore quelques années de préparation. Il faut le nettoyer le nonos ? Et vous avez, ils vous ont, comment dire, remercié comment ? Bah disons que je travaille avec cette association, donc je fais partie, donc on est toute une association de bénévoles, donc on travaille en collaboration, voilà. Et vous vous retrouvez le week-end, vous matez Jurassic Park ? Vous faites quoi ? Non, non, non. Bah c'est pas si mal. C'est pas mal Jurassic Park, je suis tombé là-dessus l'autre jour, j'avais jamais vu. Surtout les premiers, les premiers sont encore mieux que les derniers. D'un seul coup j'ai aimé ça moi, j'aurais pas cru que j'aurais aimé ça. Ah si, c'est bien. Mais alors monsieur, quand est-ce qu'ils ont disparu ? C'est un os qui vous parle. Ils ont disparu il y a environ... C'est à l'air glaciaire, non ? Il y a environ 66 millions d'années. Mais non, au Crétacé supérieur, c'est ça ? Voilà, à la fin, c'est ça. D'ailleurs, nos découvertes sont pas très loin de la fin de l'ère des dinosaures. On est à quelques millions d'années avant l'extinction des dinosaures. Et Adam et Ève, ça vous parle pas ? Non, pas tellement, non. En tout cas, vous avez réussi à reconstituer le dinosaure depuis l'arrière du crâne jusqu'à la queue, ce qui est étonnant quand même, en partant d'un os, pendant deux ans vous avez continué les recherches et vous avez reconstitué tout le dinosaure, ça qui est fou. Alors, à savoir qu'on ne l'a pas reconstitué réellement, c'est un animal qui est en connexion anatomique, ça fait que les os sont encore connectés les uns aux autres. C'est ce qui en fait une découverte extrêmement intéressante et rarissime. On appelle ça une découverte ou alors vous êtes un inventeur ? On peut appeler ça un inventeur. Parce que quand on trouve un trésor, quand on dit qu'on est inventeur, c'est ça ? C'est vrai, c'est un terme qui est utilisé, oui, tout à fait. Est-ce vrai que quand vous l'avez dégagé, le dinosaure a ouvert un oeil et a dit est-ce que Michel Drucker fait toujours de la télé ? Oh bah Monsieur Barbier, alors ! On règle les comptes ! J'adore Michel Drucker ! Mais évidemment, mais en tout cas, les os de ce dinosaure. Et votre chien, il n'a pas été trop triste de ne pas avoir un os pour lui alors ? Non, 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 il en a plein quand même. C'est vrai que ceux-là sont un petit peu durs pour ses dents, mais... Comment il s'appelle votre toutou ? Muffin, M-U-2-F-I-N. Peut-être qu'on donnera son nom au dinosaure, parce qu'on peut donner le nom du découvreur au dinosaure, non ? Tout à fait, tout à fait. Alors, on va y réfléchir au sein des différents membres de l'association, effectivement, pour donner un nom à l'avenir à ce dinosaure. Sinon, vous donnez Drucker ! Damien Bocchetto a découvert un nouveau dinosaure. Bon, pas si nouveau que ça, puisqu'il a 66 millions d'années, mais enfin, quand même, il fallait le faire. Ce n'est pas tout à fait un hasard, parce qu'effectivement, vous êtes passionné de paléontologie, mais encore fallait-il que ce matin-là, vous passiez au moment où il y a eu cet éboulement. J'ai bien résumé ? Tout à fait. Alors, j'aimerais signaler quand même... C'est vrai qu'on parle beaucoup de moi, mais j'aimerais quand même signaler qu'il y a une équipe derrière. Je ne suis pas tout seul, bien sûr. Il y a toute une logistique. Ah, vous êtes plusieurs à promener le chien en même temps ? Non, non, alors le jour de la découverte, je suis tout seul en effet, mais c'est vrai que pour ce travail, il y a quand même un travail gigantesque. C'est comme les grosses têtes, oui. Bien sûr, tout est dans le collectif. Et est-ce que vous avez déjà trouvé un astéréostérix ? Non, non. Ne vous inquiétez pas, elle essaie de ramener sa science, mais vous n'êtes pas obligés de la prendre dans l'association. C'est Thierry qui est à Saint-Nazaire, qui va parier et miser sur une des grosses têtes pour savoir qui saura le mieux raconter une des blagues que j'ai confiées aux grosses têtes. Bon, je dois reconnaître que je n'ai pas forcément donné les meilleures aux grosses têtes aujourd'hui, mais quand même, je leur fais confiance pour savoir enjoliver les histoires et en faire quelque chose de très drôle, Thierry. C'est le principe. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour les sociétaires et bonjour public. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour. Quel est votre métier alors ? Alors, je suis comptable. Un comptable. En deux mots ou un mot ? Un comptable qui va partir en famille peut-être sur un bateau de location, le boat pour naviguer en France sur une rivière, un canal que vous choisirez. On vous apprendra très rapidement à conduire ce bateau, à piloter le bateau, puisque c'est des bateaux sans permis, très confortables, tout équipés. C'est une belle manière de découvrir la France en navigant en pleine nature. À trois à l'heure. Sur la Charente, sur la Saône ou sur la Vologne. La Vologne ? Sur la Vilaine. Cours d'initiation de 30 à 40 minutes à la conduite au départ. Mais c'est très facile, rassurez-vous. Si vous tombez, on s'en fout. Il y a 18 bases de départ pour le boat. Allez voir sur www.leboat.fr. Thierry, est-ce que vous avez une idée du meilleur raconteur ou de la meilleure raconteuse d'histoire parmi les grosses têtes du jour ? Bien sûr Thierry, vous savez très bien. J'hésite entre Sébastien. Oui, Thoen. Et puis ma petite favori, Isabelle Margot. Ah, la mergouillette. En gros, les deux interneaux de l'équipe. Voilà, voilà. La vôtre Isabelle, c'est quel genre ? C'est genre belge, mais je ne sais pas prendre l'accent belge. Ah, donc ça peut être drôle. Adil Ramy, la vôtre, c'est quel genre d'histoire ? Moi, c'est belge, mais je ne sais pas faire l'accent belge, mais je peux faire l'étuche. Très bien. Monsieur Barbier ? Moi, c'est une histoire de blonde et qui ne parle pas d'Ariel. Et Ariel, vous ? Et moi, bizarrement, un truc de couple, de parents, etc. Et vous, Roselyne ? Une histoire de... Et je termine par Monsieur Thoen. C'est quasiment pareil, une histoire de doigts. Bon, alors... Thierry, vous en savez plus. Maintenant, il faut miser sur une des grosses têtes. Finalement, je vais peut-être aller vers Roselyne. Ah, alors voilà. Tout de suite, ça attire. Parce qu'elle en fait l'adéquation avec son thème, c'est pour ça. On va commencer par Madame Mergaud. Ces deux Belges qui sont à la pompe à essence et ils voient un panneau « Gagner une heure de sexe ». Alors, ils vont voir le pompiste « C'est quoi cette heure de sexe ? » Le pompiste répond « Une fois que vous avez fait le plein, vous pouvez jouer. C'est simple. Je pense à un numéro entre 0 et 10. Et si c'est le numéro auquel j'ai pensé, vous avez une heure de sexe. Je peux jouer maintenant, bien sûr. Je pense 7. Ah non, malheureusement, c'est 5. Alors, ils reviennent la semaine suivante, ils refont le plat à nouveau et vont voir le pompiste. Cette semaine, je pense au numéro 8. Ah non, malheureusement, c'était le 7. En rentrant dans la voiture, son pote dit « Tu ne crois pas que ce jeu est un petit peu truqué ? » « Ah non, pas du tout. Ma femme a gagné deux fois la semaine dernière. » Ça marche pas mal. Monsieur Ramy, c'est à vous, a dit le Ramy. C'est un belge, propriétaire d'un zoo à Bruxelles, qui a écrit un fournisseur en Afrique. « Cher monsieur, veuillez me faire expédier deux chacals, s'il vous plaît. » Alors, il relit sa lettre, il la déchire et il en écrit une autre. « Cher monsieur, veuillez me faire expédier deux chacals, s'il vous plaît, une fois. » Alors, il relit sa lettre et il hésite. Il se dit « Décidément, je n'en sais rien. » Alors, il déchire sa lettre et il en fait une troisième. « Cher monsieur, veuillez m'expédier un chacal, s'il vous plaît. » « Post scriptum, pendant que vous y êtes, mettez-moi en deux. » Elle est bien, elle est mignonne, monsieur Barbier. « Dans une animalerie, une blonde est responsable des oiseaux. » « C'est une ornithologue. » « Une cliente lui demande de l'aide. » « Une cliente lui demande de l'aide. » « Madame, madame, j'aimerais acheter un oiseau, pouvez-vous me renseigner ? » « Mais bien sûr, madame, lui demande la blonde. » « Quel oiseau aimeriez-vous ? » « J'en ai repéré deux qui sont sur une branche. » « Dans l'arbre de la Grande Volière, il y en a un rouge et un vert. » « Je ne sais lequel choisir. » « Oh madame, prenez le rouge, le vert n'est pas encore mûr. » « C'est pas mal. » « J'ai bien fait de pas miser sur Barbier, Thierry. » « Arielle Dombal. » « Un couple de futurs parents rencontre le médecin accoucheur. » « Alors, avez-vous décidé comment vous prénommeriez votre enfant ? » « Demande ce dernier pour détendre un peu l'atmosphère. » « J'aimerais l'appeler Thomas, comme son papa, répond la maman. » « Mais je m'appelle Philippe, s'écrit le mari. » « Ou alors Philippe poursuit la maman, comme mon mari. » « Et bien voilà, elle est toute simple. » « Oui, tout simple. » « Un monsieur va voir son médecin car il souffre d'insomnie. » « Bonjour, donnez-moi un puissant somnifère qui m'endorme très très vite. » « Alors, le médecin dit, je vous prescris ce suppositoire. » « Vous allez voir, c'est fulgurant. » « Quelques temps plus tard, le type reprend rendez-vous chez son médecin. » « Le médecin lui dit, alors ça a marché ? » « Il lui demande le tout-bib en arrivant. » « Alors le monsieur dit, oui, oui, ça marche tellement bien que lorsque je me réveille le matin, j'ai encore un... » « Oh mon Dieu ! » « Bravo ! » « C'est ça ! » « À toi, Roselyne ! » « Ça va être dur, sans transition ! » « Une femme particulièrement belle cherche désespérément de par le monde un homme assez viril pour la combler. » « Elle a beau en avoir essayé des centaines, de l'Afrique au Japon, de la Grèce aux îles sous le vent, elle est toujours restée sur sa faim. » « Comment ouf t'es venu ici pour faire des discours ? » « Bachelot qui... » « Alors là... » « Je dois dire que Madame Bachelot est très douée parce que c'était pas écrit, vous imaginez bien. » « Si, si, c'est un article de presse dans l'équipe ! » « Thierry, vous partez sur le boat ! » « Bravo, vous avez gagné ! » « Allez choisir votre destination sur leboat.fr » « Ah, une question pour Madame Jolie qui habite Paris 2ème. » « Là, pareil, c'est quelqu'un qui nous a quittés il y a 3 ans. » « On parle beaucoup de l'Argentine en ce moment à côté du nouveau... » « À cause du nouveau président argentin qui, en plus, est allé rendre visite au pape lui-même argentin. » « Est-ce qu'il confirme tout le mal qu'on pense de lui, maintenant qu'il en exercice ? » « Le président argentin, il faut attendre encore pour savoir... » « En tout cas, déjà, je ne sais pas s'il fait, mais il dit tout le contraire de ce qu'il disait pendant qu'il était en campagne, » « puisqu'on l'a rappelé en début de semaine, il avait dit beaucoup de mal du pape François. » « En revanche, évidemment, dès qu'il s'est retrouvé devant le pape, il a dit que c'était le meilleur pape au monde, qu'on ait jamais eu. » « Et le pape lui a dit, tiens, tu t'es fait couper les cheveux, alors qu'il est complètement hirsute. » « Il a de l'humour ce pape ! » « Alors là, je vous demande justement le nom d'un ex-président argentin qui, quand même... » « Ah, Spineyra ! » « Non, 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 un président argentin qui a été pendant dix ans président de la nation argentine, c'est pas mal ! » « Alors, Perón, Perón ! » « Et il est mort il y a trois ans seulement. » « Marcelo Yacoub ? » « Non, c'est celui qui avait des roues flaquettes, Roselyne, comment il s'appelait ? » « Il est mort en 2021. » « Celui qui avait des roues flaquettes ? » « Diego Maradona ! » « Non, non, il est mort le 14 février 2021, le jour de la Saint-Valentin, à Benoza-R.S. » « Pas en pile, quasiment ! » « Et comment s'appelait ce président argentin qui est resté dix ans au pouvoir ? » « Fré ! » « Comment ça, Fré ? » « Il y a eu un président argentin qui s'appelait Fré. » « Ah, c'est marrant que vous disiez Fré, parce que son nom correspond à quelque chose de Fré. » « Ah, Picard ! » « Poisson ! » « Et que les femmes peuvent éventuellement... » « Parce qu'on dit toujours que les hommes offrent des fleurs à leurs femmes pour la Saint-Valentin. » « Eh bien, en retour, à une époque, les femmes pouvaient offrir ça à leur mari. » « Ah, des dettes ? » « Non, 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 non. » « Des chaussettes ? » « Non, 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 non. » « C'est le nom de ce président argentin. » « J'essaie de vous aider, vous voyez. » « Menem, Carlos Menem. » « Carlos Menem ! » « Bonne réponse de Roselyne Bachelot. » « Ah, on a offré des nem ! » « Des roues flaquettes ! » « Des nem ! » « Vous offrez des nem ! » « Mais non, Menem, c'est une marque. » « Vous mettez ça sur vos... » « Ah ! » « C'est Menem ! » « C'est de la pré-rasage. » « C'est Menem. » « Ah oui, mais peut-être ma mère, elle achetait toujours ça, mon père. » « Menem ! » « Ah ! Oh ! Merci, Raymond ! » « Menem ! » « Menem ! » « Carlos Menem. » « Carlos Menem. » « L'essentiel, c'est que je vous ai mis sur la voix. » « Bravo, Roselyne Bachelot ! » « Oui. » « Ah, on l'embrasse. » « Quel mot latin permet de reconnaître ses péchés ? » « Confiteor ! » « Confiteor ! » « Excellente réponse de Madame Bachelot. » « Elle en a confessé tellement, Roselyne. » « Oui, c'est ça. » « Confiteor d'abricot, monsieur. » « Ah oui, c'est dans une chanson de brassin. » « Confiteor, ça veut dire « je confesse, confiteor. » « Et pas confiteor d'abricot, monsieur. » « Parce que je vous ai entendu, monsieur. » « Et pourtant, c'est une bonne maman, Roselyne. » « Oh là ! » « La confiture. » « Qu'est-ce que vous aimez comme genre de confiture, Roselyne ? » « Au petit déjeuner, que je sache. » « Ah, j'aime bien la confiture de framboise à la violette. » « Ah, carrément. » « Alors, framboise à la violette. » « Oui, c'est ça. » « Ah, c'est chic, ça. » « Ah, c'est chic. » « Vous, Ariel, au petit déjeuner, je suis sûr, je vous vois avec les petits pots que vous avez piqués dans les hôtels. » « Oh, ça m'est arrivé. » « Ah bah oui. » « Bien sûr, non, j'aime la groseille framboisée. » « La groseille framboisée. » « Je note, pour vos petits-déjeuners, si vous venez dormir à la maison, les autres Isabelle. » « Le Quai Royal. » « Suis-je bête, je le savais, en plus. » « Monsieur Adil Rami. » « Je ne mange pas de sucre le matin. » « Pas de sucre le matin ? » « Non, que de la protéine. » « Ah, que de la protéine. » « Ah bon, j'ai ce qu'il faut à la maison. » « Moi, le matin, juste un thé à l'orange. » « Oh là là, mais c'est chic, tout ça. » « Ah oui. » « Vous ne pouvez pas me dire du cacolac, vous, là-bas, toi-même ? » « Non, moi, un petit peu d'héroïne, mais c'est tout. » « Confiteur, en tout cas, c'est la prière catholique qui veut dire « Je confesse. » « Il y a dans les copains d'abord, ça. » « Dans la chanson de Brassens ? » « Le credo. » « Mon credo. » « Non, non, je ne l'ai pas, je ne la possède pas. » « Si, si, j'ai bien compris. » « Non, mon credo, mon confit, c'est « les copains d'abord. » » « Faut que j'explique à monsieur Rami, parce que là, elle essaie de vous séduire. » « Non, non. » « Là, elle essaie de m'envoyer des gros signaux pour que je lui fasse imiter Georges Brassens. » « Parce que c'est, et c'est vrai, la meilleure imitation qu'elle tienne. » « Alors, là, elle va faire sa misure pendant deux... » « Ah non, je ne veux pas, patati, patata, ça va durer 30 secondes, 45 secondes. » « Oui, je mobe pendant ce temps-là, puis au bout de 45 secondes, elle va le faire. » « Sous, évidemment, les acclamations du public qui lui réclament Brassens. » « Brassens, 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 Isabelle, Isabelle, Isabelle. » « Elle règle sa guitare. » « Non, ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports. » « Franchement, je ne connais pas du tout. » « Il y en a plein d'autres, il y a des amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. » « Bancs publics. » « Oh, quel monde je suis là ! » « C'est quoi ça ? » « J'en ai une pour vous, quand je pense à Fernande, je bande ! » « Ah, ça, je connais ! » « Vous voyez, il n'a pas dû avoir beaucoup de Fernande dans son lit. » « Non, mais vous voyez, il suffit de choisir la bonne chanson, évidemment. » « Exactement, mais ce n'est pas une blague. » « Juste celle-là, ça me parle. » « Agarongorille, non ? » « Agarongorille ! » « Toi, l'Auvergnat qui, sans façon, m'a offert quatre bouts de voie, quand dans ma vie il faisait froid. » « Non, mais ça, je viens de comprendre. » « Elle est à toi, c'est que je suis dans un Ehpad. » « Et tu la connais, celle-là ? » « Je suis dans un Ehpad. » « Opalmasqué, oui, oui. » « Ah oui. » « N'importe quoi. » « Ah oui, on va lui faire croire que toutes les chansons... » « Toutes les chansons sont de laissage. » « Ah oui, tu la reconnais. » « Jacques Royer, Royer, Alim ! » « Que la danse de canard... » « Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime ! » « Waouh, je vous jure, je suis perdu, j'ai mal la tête. » « En fait, tu me dis qu'on est dans le même endroit, mais pas dans le même monde. » « C'est l'heure de l'éviter du jour. » « À l'heure de l'éviter du jour, c'est quelqu'un que vous voyez peut-être tous les jours à la télévision à l'heure du midi. » « On le voit aussi ce soir, puisqu'il y a de nouveaux épisodes de la fameuse série Léo Matéi. » « Ah, Jean-Luc ! » « Il était de retour hier soir, et il y aura encore d'ailleurs deux fictions diffusées dans les semaines à venir. » « On en parlera dans un instant. » « Mais il fait aussi ce retour sur scène, après avoir déjà triomphé dans Personne n'est parfait. » « Hibernatus, nuit d'ivresse. » « Le voici à l'affiche d'une pièce d'Isabelle Mergaux qui s'appelle « Le Bracelet. » « Je vous demande d'accueillir Jean-Luc Reichman. » « Le Bracelet, c'est au Théâtre des Nouveautés. » « Mis en scène par Serge Postigot, avec aussi Virginie Pradal, Lionel Lager et Ninon Moreau. » « Bienvenue Jean-Luc Reichman. » « Attention à la marche, attention à la marche. » « C'est à vous qu'Isabelle Mergaux a mis un bracelet à la cheville. » « Le jour de la Saint-Valentin. » « Et voilà, en quelque sorte, elle est un peu votre Carla Bruni, vous êtes son Nicolas Sarkozy. » « Euh, oui, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais c'est une femme que j'aime. » « Non, c'est une femme que j'aime. » « Vous auriez pu me spécifier, parce qu'on était voisins à l'époque, mon cher Laurent. » « Vous auriez pu me donner le mode d'emploi d'Isabelle Mergaux avant. » « Pourquoi, pourquoi ? » « Je l'ai découvert au fil du temps et en deux mois et demi, j'ai appris à la connaître, à l'apprécier et à l'aimer. » « Ah, oui, c'est pas tout de suite que ça se fait. » « Voilà, c'est exactement ce que je voulais vous dire, mon cher Laurent. » « Parce que c'est pas facile de jouer avec l'auteur de la pièce, c'est ça le problème. » « Évidemment, parce qu'elle doit surveiller votre texte au mot près, j'imagine. » « Ah non, mais c'est une histoire de dingue. » « Mais moi, ce qui me plaît énormément, c'est que quoi qu'il arrive, elle est très juste dans ses appréciations. » « Et qui plus est, elle est très professionnelle, mais plus que professionnelle. » « Donc c'est vrai qu'au début, c'est une espèce de Sany Broyeur SFA. » « Et puis après, on s'aperçoit... » « Elle fait le même bruit, d'ailleurs ! » « Ça, c'est bien. » « Et puis après, non, c'est un petit écran, c'est un petit diamant, c'est un petit rubis. » « Oui, oui, il m'a tellement bien résumé. » « Mais en tous les cas, les gens qui ne veulent pas rire ne doivent pas venir au Théâtre des Nouveautés. » « Évidemment, c'est fait pour rire. » « Mais pourquoi alors il a un bracelet électronique ? » « On peut le savoir, il sort de prison. » « Ça fait combien d'années qu'il était en prison ? » « 18 ans de tôle, Laurent. » « 18 ans de tôle, il rentre à la maison. » « Et il n'est pas le bienvenu du tout. » « Sa femme, c'est Isabelle Mergaux. » « Il y a la belle-mère aussi. » « Virginie Pradal, une espèce d'écrin. » « Il y a ma fille, Ninon. » « Un domestique. » « Oui, c'est pas un domestique. » « Tu dis rien, t'en dis tout sur trop. » « Faut pas trop dire. » « Mais c'est ce qui te plaît aussi. » « On ne sait pas trop pourquoi un employé de maison est arrivé en même temps. » « On l'appellera le chelou. » « Le chelou. » « Il y a un petit suspense en plus de rire, avec le bracelet. » « C'est une bonne idée. » « Il n'y a pas eu encore de pièces autour du bracelet électronique. » « Non, il y a eu des chevilles autour d'un bracelet. » « Ah, ça, c'est vrai. » « Non, mais ça m'est venu, vous savez quoi ? » « En lisant, souvent, dans le Parisien, il y a des petits faits divers. » « Je vous le dis, c'est vrai, c'est un Belge. » « Il rentre chez lui avec son bracelet électronique, il sort de tout. » « Et sa femme lui fait tellement l'enfer. » « Elle regarde le programme qu'elle veut, lui fait faire la télé, etc. » « Elle lui fait faire le ménage, etc. » « Et qu'il en a marre. » « Et il préfère sortir et faire sonner son bracelet. » « Retourner en tôle que dresser-le chez elle. » « C'est le cas du personnage aussi. » « Ouais, c'est le cas du personnage. » « Mais je trouve que... » « Non, mais c'est une histoire de fou, puisque c'était la deuxième hier soir. » « Mais les gens, ils adhèrent, ils sourient, ils rient pendant une heure et demie. » « On les embarque. » « Vous savez ce que c'est, évidemment, le théâtre. » « Voilà, c'est un chemin. » « Et ce chemin va crescendo dans le sourire. » « Et les gens sont heureux à la sortie. » « Et c'est ce qui nous importe, nous, au théâtre. » « Serge Postigo a mis en scène le bracelet d'Isabelle Mercos. » « Un Québécois. » « Ah, c'est un Québécois ? Pourquoi vous étiez allé chercher un Québécois, Isabelle ? » « Je ne sais pas, il est arrivé. » « Et puis, c'est qu'elle n'a rien trouvé sur le continent. » « Ce n'est pas moi qui le producteur, je ne le connaissais pas. » « J'étais ravie de le connaître. » « Ah, très bien. Alors voilà, un nouveau metteur en scène à Paris. » « Serge Postigo pour le bracelet. » « Qui met en scène donc Jean-Luc Reichman et Isabelle Mergaux dans les principaux rôles. » « Même si Virginie Pradal est elle aussi une grande actrice de boulevard. » « De la comédie française. » « Qui fait rire beaucoup, Virginie Pradal. » « Elle est amoureuse de rire. Elle est très souple. Elle se touche les pieds. » « Ah oui ? » « Ben moi, je ne peux pas. » « Ça fait une attraction supplémentaire. » « Non, moi, je m'arrête au mollet. » « Non, elle est très souple. C'est un caoutchouc. » « Et elle est très, très bien. » « C'est marrant quand tu dis un caoutchouc. » « Oh, c'est pas. » « Reichman, à votre avis, elle le dit comment ? » « Non, ça va, elle le dit très poliment. » « Il n'y a que Luc que j'arrive à dire dans son livre. » « Justement, j'ai deux Jean-Luc Reichman pour le Prida aujourd'hui. » « Salut, salut, mon comparse, comparse. » « Non, Jean-Luc, huc. » « Alors, si tu vois double, c'est pas à cause d'un miroir. » « Miroir. » « Pas parce qu'on a mis un truc dans ton verre. » « Et c'est parce que Marc-Antoine Lebray est le seul imitateur du monde. » « À Titi, à Mimi, à Titi, à Timité, à Timité. » « Et oui, Marc-Antoine Lebray est un de ceux qui vous imitent le mieux. » « Ouais, moi, je suis fan. Je suis fan de lui et je suis fan de sa femme quand même. » « Attendez, c'est quelque chose de fort. » « Comment ça, il est fan de votre femme, Marc-Antoine ? » « Non, non, mais si, enfin, c'est une beauté. » « Ah, vous connaissez la femme de Marc-Antoine ? » « Ah oui, oui. » « Moi aussi, je la connais, mais je ne savais pas que vous la connaissiez. » « On est plusieurs à la connaître. » « Ben voilà, c'est un petit bijou. » « Moi, je l'ai croisé une fois, vice-versa, tiens. » « Ah ben, tu y étais aussi. » « Il rougit, regardez le petit jeune, il rougit. » « Non, non, j'adore. » « Et qui plus est, il était sur RFM le matin. » « J'étais pendant très longtemps sur RFM. » « Et quand on l'a découvert, c'est vraiment un petit bijou de talent. » « Et aujourd'hui, c'est la venette de RTL. » « C'est ce que me disait sa femme. » « C'est pour ça que je suis pote avec toi, Twain. » « Voilà, mon ami. » « Le ministre intérieur est venu nous voir aussi. » « Vous êtes occupé de Jeux sans frontières. » « Oui. » « Bon, ben, vous serez gentil. » « Vous vous occupez des Jeux. » « Et moi, je m'occupe des frontières. » « Jean Lassalle aussi est venu. » « Ah tiens, je... » « Non, 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 non. » « Ben, religion. » « Alors, monsieur Reichman, j'aimerais vous féliciter d'assumer la tâche de vin que vous avez longtemps cachée. » « Car je vous le dis, c'est la représentation même de notre beau patrimoine. » « Vous avez le château Margaux dans la peau. » « C'est la truce dans les sinus. » « Le Saint-Emilion près du front, le cheval blanc dans les sangs. » « J'ai envie de vous garder dans ma cage. » « Je rêve de vous lécher le visage. » « J'ai dû m'inspirer de Laurent Ruquier quand il recrute les crostettes. » « C'est pas vrai. » « Je m'attire... » « Franchement, je m'entoure des meilleurs. » « La prof, vous êtes là, Marc-Antoine. » « Merci. » « Nicolas Sarkozy est là aussi. » « Bonjour, monsieur Reichman. » « C'est Nicolas Sarkozy et géri officiel des bracelets électroniques depuis mai 2012. » « Je sais qu'on va me comparer au personnage de la pièce, mais moi, je tiens à dire que je me suis toujours très bien entendu avec ma femme, ma belle-mère et ma fille. Moi, c'est juste les Français qui ne pouvaient plus me bérer. » « Bonne journée, monsieur. » « Alors, nous avons aussi ici Dominique Besnard qui vient nous dire quelques mots. » « Bonjour, Dominique. » « Bonjour, c'est Dominique Besnard, la doublure masculine d'Isabelle Mergau. » « C'est de sa bouffe, Besnard ! C'est pas toi qui fais la pièce ! » « Effectivement, c'est Isabelle Mergau qui joue avec Jean-Luc Reichman au Théâtre des Nouveautés dans le bracelet désormais. Tous les soirs, on se retrouve dans un instant et vous allez animer un jeu que vous n'avez encore jamais animé. » « Mais c'est pas vrai ! » « La valise RTL ! » « J'adore l'idée ! » « RTL, la valise. » « Bon, là, je n'ai pas besoin de vous expliquer, Jean-Luc Reichman, parce que j'ai affaire à un professionnel, je vous mets la valise là à vos côtés. » « C'est bizarre ce que vous dites, je vous mets la valise à vos côtés. » « À l'époque, c'était Fabrice. » « Vous débrouillez, il y a eu Fabrice, il y a eu Michel Drucker, André Torrentou, les grands animateurs de RTL ont animé la valise. » « Mais désormais, chaque jour, c'est notre invité qui appelle une auditrice, un auditeur. » « Choisissez un numéro entre 1 et 20, pour commencer, si vous le voulez mieux. » « 12 ! » « Le 12. » « Vous allez appeler Nathalie, et Nathalie habite à Nice. » « Elle devrait décrocher. » « Nathalie de Nice. » « Vous lui demandez comment il va. » « Une copine de Sébastien Thohen. » « Vous vous présentez à elle, vous lui expliquez où vous êtes. » La phrase qu'il faudra lui poser au bout d'un moment, c'est « Quel est le contenu de la valise RTL ? » « Contenu, puisqu'il y a une somme et quatre cadeaux supplémentaires. » « Ça sonne ! » « C'est un peu le principe, en fait. » « Ça sonne. » « Mais est-ce que ça décroche ? » « Nathalie de Nice. » « Ça sent pas bon, là. » « Oula ! » « C'est la machine. » « Nathalie Cossé, bonjour. » « Je ne peux répondre pour le moment, laissez-moi un message. » « Elle a l'air dépressive. » « Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. » « Oula, ça sonne fort. » « Désolé, Nathalie, vous auriez pu gagner la valise RTL, mais Jean-Luc Reichman va choisir un autre numéro. » « Je suis désolé, Nathalie, mais embrassez tout Nice, quand même. » « Alors ? » « Alors, un autre numéro, vas-y. » « Elle a faim, Bachelot. » « Où elle a faim ou elle a un rendez-vous ministériel ? » « C'est vous qui commande, maintenant, Laurent. » « Le 9. » « Le numéro 9. » « Yes. » « Alors, attention. » « Pascal Boursé. » « Ah, le Boursé. » « Il habite dans le Nord, à Estré. » « Ça sonne chez Pascal. » « C'est parti. » « J'adore les gens du Nord. » « Et ça ne sonne pas. » « Ça va sonner. » « Ça capte dans le Nord ? » « Son prénom ? » « Pascal. » « Pascal Boursé. » « Pascal. » « Pascal Boursé. » « Pascal. » « Tiens, je vais essayer. » « Ah, c'est bon. » « Allô ? » « Allô ? » « Renaud Pascal. » « Oui. » « Vous allez bien ou pas ? » « Oui. » « Oui, c'est Jean-Luc à l'appareil. » « Quel Jean-Luc ? » « Dans des Jean-Luc Reschman. » « Oui, j'en connais la voix, oui, effectivement. » « C'est merveilleux. » « Quand même, oui. » « Je suis avec mon ami Laurent Ruquier, aux grosses têtes. » « Et moi, je sens le pâté, Isabelle Mergaux. » « Et Isabelle Mergaux qui sent le pâté. » « Il a dit les amis. » « Et Adil Rami, qui peut-être meilleure grosse tête que footballeur, je ne sais pas encore. » « Quasi la même chose. » « On est d'accord. » « Un champion du monde. » « Excusez-moi, Pascal, de vous déranger à cette heure-ci. » « Vous savez pourquoi je vous appelle, Pascal Boursé ? » « J'en ai bien peur. » « Vous avez un contrôle fiscal. » « Alors vous allez débourser, Pascal. » « Pardon, excusez-moi. » « Est-ce que vous avez une idée, par hasard, comme ça, au déboté, de ce qui se passe dans la valise hors RTL ? » « Écoutez, moi j'écoute en podcast, donc je n'ai pas encore écouté la valise. » « D'accord. » « Vous avez donc la valise de la semaine dernière. » « Ah, on n'a rien ajouté hier. » « Ah ! » « Pascal, faites un effort. » « Le Nord vous regarde, Pascal, s'il vous plaît. » « La dernière fois qu'on a ajouté quelque chose, c'était pour la Saint-Valentin, c'est-à-dire mercredi, 14 février. » « C'était un bracelet électronique. » « Il y a encore les 800 000 euros. » « Alors, non. » « Ça ne revient pas. » « Non, c'était pas 1000. » « Non, 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 non. » « Ça ne revient pas. » « Il faudrait que ça revienne. » « Non, je ne vois pas ce qu'il y a le grand. » « Alors, écoutons la voiture. » « Mais si, 1023 euros, un costume parme de Roselyne. » « Alors, vous passez... » « Mais il est très joli, mon costume. » « Mais c'est pour ça qu'on l'a mis dans la valise. » « Alors, vous passez à côté de 1063 euros, un coffret de chocolat réauté, un coffret de produits Lexone de Place pour le film « Chien et chat » qui est sorti mercredi. » « Ça, c'est ce qu'on lui offre ou pas ? » « Le film de Réunion, ça, c'est ce qu'il rate. » « Ah, c'est pas du tout sexuel alors ? » « Pas du tout. » « Ah bon, pardon. » « Parce que Flex Fuel, d'un seul coup, je me suis dit que c'est pas ce qu'il... » « Mais si vous souhaitez l'inviter au Théâtre des Nouveautés... » « Je veux. » « Ah ben voilà ! » « Voilà, sur le compte d'Isabelle Mergot, qui plus est, je vais vous offrir deux places pour venir voir le bracelet au Théâtre des Nouveautés, Pascal. » « Ça me fait plaisir, vous n'avez pas tout perdu. » « Mais vous ne croyez pas si bien dit ? » « On peut expliquer aux auditeurs et au public ici présents, parce que tout le monde ne le sait pas, mais quand on joue au Théâtre, effectivement, chaque acteur ou metteur en scène a son quota de places qu'il a le droit d'offrir. Une ou deux places, ou trois places, chacun. » « Eh ben moi, je dois avoir deux places. » « Et si on me rend compte, si ça lui fait plaisir. » « Ça me fait plaisir. » « Et pourquoi vous venez de dire sur le compte d'Isabelle, gardez les mètres ? » « Non, parce que je suis élégant. » « Elle n'a pas d'amis, donc profitez-en. » « Ça, je l'ai compris qu'elle n'avait pas d'amis. » « Elle a des yeux sur Adil, Rami, mais le reste... » « Si, si, un peu, je t'ai vu tout à l'heure. » « Oui, en plus, elle a chanté des chansons. » « Enfin, je n'ai pas compris les chansons, mais... » « Alors là, Isabelle Brassens, tu m'as troué, quand même. » « Non, je n'ai qu'à l'heure. » « Alors là, je ne savais pas, ça. » « Alors que Adil, Rami, ce n'est même pas qui est Georges Brassens. » « C'est incroyable. » « Ce n'est même pas qui est Isabelle Mergot, en plus. » « Alors le mix, t'imagines. » « Il pense qu'il parle avec Catherine Ringer depuis une, deux heures. » « J'ajoute tout de même dans la valise, en plus, un week-end pour deux personnes. » « Il y a du casa, il y a du travail, quand même. » « Un séjour d'un week-end pour deux chez Cosi Plessis, en plus, dans la valise RTL. » « Est-ce que Cosi s'écrit avec un Y ou avec un I ? » « Avec un Y. » « Je vous remercie pour les auditeurs, c'est important. » « Et en revanche, effectivement, notre ami du Nord va gagner, lui, puisque vous lui avez offert, deux places pour aller au Théâtre des Nouveautés, applaudir le bracelet, la nouvelle pièce d'Isabelle Mergot. » « Merci beaucoup. » « Avec Jean-Luc Fréchman. » « Et vive le Nord. » « Dans un instant, vous retrouvez Marc-Antoine Lebré, chez Vincent Parizeau, pour RTL. » « Bonsoir. Bonsoir, Vincent. » « Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. » « Bonjour, Laurent, vous pouvez avec pour vous aujourd'hui une grosse tête aussi professionnelle sur scène que stagiaire à la télévision, Michel Bernier. » « Bonjour. » « Une grosse tête qui est plus au parfum, en parfumerie que sur les questions d'émission, Ariel Dombard. » « C'est beau, le parfum, le parfum. » « Une grosse tête qui, après, lol, Kiri sort, vient dans le grand studio pour participer à Kiri reste, Melamedia. » « Une grosse tête qui est plus un as qu'un ase. » « Ase. » « Bonjour. » « Ah oui, parfois, il y a des compliments. » « Ça fait plaisir. » « Une grosse tête dont le nom était là, s'interdit au Scrabble, Alex Vizorek. » « C'est vrai. » « Une grosse tête idem que le précédent, Ariel Vizbar. » « Avec CZ au milieu, CK au bout, je pense que je gagne au Scrabble. » « Et moi, Az, c'est pas pour Azdin, mais c'est pour Azoulé. » « Oui, c'est mon vrai nom. » « C'est vrai qu'au Mexique, quand j'étais enfant, on m'appelait Coccolina. » « Je suis allé aux États-Unis américaine et élevé au Mexique. » « La France est mon pays d'adoption. » « Tu es quelle origine ? » « Americano-Mexicaine. » « C'est vrai qu'on a deux bons Mexicains aujourd'hui. » « Derrière le mur, on attend comme ça. » J'ai une première citation en attendant pour M. Descamps qui habite « Teste-un-Clier. » « Au Mexique. » « Ou reste-un-Clier, d'ailleurs. » « Reste-un-Clier, pardon. » « Je lisais mal. » « C'est dans l'Héros. » « Qui a dit, si tout le monde te déteste parce que tu es paranoïaque, eh bien, tu ne l'es plus. » « Coluche. » « Coluche, non. » « Français ? » « Ce n'est pas un Français, mais c'est francophone. » « Ah ben... » « Gueuluc. » « Non. » « Charles-Bois. » « Mais ça ressemble à du gueuluc, mais ce n'est pas du gueuluc. » « C'est belge ? » « Ce n'est pas belge. » « C'est canadien, québécois. » « Québécois. » « C'est l'injon. » « Pierre Légaré. » « Pierre Légaré. » « Bonne réponse de Michel Dernier. » « C'est Pierre Légaré. » Une citation pour Charles Lebrot, qui habite Paris XIIIe, qui a dit « Allez à Jacques-Taheste. » « Ça veut dire, ils sont bavards à la gare de l'Est. » « Allez à Jacques-Tahouest. » « À Montparnasse aussi. » « C'est du Pierre Dac, ça ? » « Non, pas du Pierre Dac. » « Raymond Devaus ? » « Mais elle est un peu plus récente et, on va dire, un habitué. » « Attention. » « Pas Jacques Martin, ça ? » « Non, non, non. » « C'est un Français ? » « Un Français, oui. » « Gueuluc ? » « Gueuluc, non. » « Un habitué d'ici, vous dites, Laurent, une grosse tête ? » « Ah non, un habitué des citations. » « D'accord, il n'est pas venu comme grosse tête. » « Coluche, Coluche ? » « Non, mais il est mort. » « Pierre des Proches ? » « Bonne réponse de Michel Bernier. » « Pour Julien Contini, qui habite Strasbourg, qui a dit, « L'animal le plus utile, c'est le poulet, parce qu'on peut le manger avant et après sa naissance. » » « C'est bon, ça. » « C'est mignon. » « Et alors, c'est quelqu'un qu'on n'a jamais cité. » « Karine Le Marchand. » « Non. » « Mais c'est vrai que ça aurait plu, parce qu'elle est fan de tout ce qu'il y a avec le Coluche. » « C'est une jolie poule. » « Les poulaillers. » « Bruce Poussin. » « Mais alors, c'est quelqu'un qui est toujours avec nous ? » « Ah non, elle est décédée. » « Ah, c'est une femme. » « C'est une femme, oui. » « Elle est décédée. » « Il y a longtemps. » « Une femme décédée. » « Elle est morte en 2017. » « C'était une humoriste ? » « Non, humoriste, pas du tout. » « Comédienne ? » « Comédienne, oui. » « Elle a eu un César ? » « Oui, elle a eu un César. » « Meilleure actrice en 92. » « Mais elle a eu aussi deux Césars d'honneur en 95 et en 2008. » « Elle est morte à quel âge ? » « Elle est morte à 89 ans. » « Suzanne Flon. » « Ah, Suzanne Flon. » « Ah, c'est joli. » « Je t'en. » « Il y a peu de gens qui se souviennent de Suzanne Flon. » « Oh, ben Suzanne Flon. » « Franchement. » « Elvire Popesco. » « Ah non plus, non, non. » « Sylvie Patorac. » « C'est qui ça ? » « Je suis une copine. » « Est-ce qu'il y a un film qui était très en vedette dans sa carrière ? » « Non, aucun, non. » « Non, elle a eu des Césars par hasard. » « Elle a eu trois Césars comme ça. » « Ah, question, prépons. » « Tiens, on ne sait pas comment on coûte celui-là. » « Elle était où sur une piste ? » « Là, franchement. » « Elle était blonde, brune ? » « C'est une des actrices les plus célèbres qu'on ait eues écoutées dans le milieu du cinéma. » « Ben oui, mais vous, vous la connaissez, nous, on ne sait pas. » « Des actrices connues, il y en a quand même. » « Oui, ben enfin, d'accord. » « Mais enfin, je vous dis, une des plus connues qu'on ait eues en France. » « Vous n'avez pas un petit titre de film à nous donner, par exemple ? » « Ah non, en question idiote, réponse idiote. » « Non, mais même un film qu'elle aurait pas fait. » « La question est plus direct, au moins, vous voyez. » « Vous l'avez connue, Laurent ? » « Ah oui, je l'ai connue, et même on l'avait eu au téléphone avec Pierre Ménichoux sur Europe. » « Ah, Michel Drucker. » « Non, pour une anecdote plutôt drôle. » « Ah, mais je sais, Jeanne Moreau. » « Jeanne Moreau. » « Bonne réponse d'Ariel Dombal. » « C'est bien, Jeanne Moreau. » « Laurent Ruquier et les Grosses Têtes. » « C'est jusqu'à 18h sur RTL. » « Une question pour M. Leprince, qui habite Nersac, en Charente. » « Ah, attention, parce que ce mot, tout le monde le connaît, sans savoir forcément ce que cela veut dire. » « Je demande le nom d'un édifice, édifice de la Grèce et de la Rome antique, dans lequel il y avait des exercices de chant, des représentations musicales, des concours de poésie. » « Je peux répondre ? » « Oui ? » « Le Parthénon. » « Le Parthénon, pas du tout. » « Mais tellement pas, Ariel. » « J'ai envie de dire Parthé, oui. » « Franchement. » « Je peux répondre ? » « Oui, allez-y. » « Le Colisée. » « Non, le Colisée, non plus. Ce type d'édifice était généralement de taille plus modeste que les autres édifices de spectacle de l'époque. » « Et surtout, grande différence, couvert d'un toit. » « Auditorium. » « Auditorium, non. » « L'Acropole. » « L'Acropole, non. Mais là, vous me donnez des monuments... » « Mais non, c'est un type de salle polyvalente. » « Oui, c'est un nom générique. » « Une salle polyvalente. » « Une MJC. » « Ah, c'est une bonne réponse. » « Mais vous avez raison, en quelque sorte, c'était ça. » « Merci, Laurent. » « Un stadium. » « Un stadium. » « Un curriculum. » « Mais non, c'est pas romain, c'est grec. » « Et pourquoi pas un cirque ? » « Ah si, c'est grec et romain. » « Un cirque. » « Un cirque, non. » « Un palais des sports. » « Un palais des sports, non. » « Un cirque, cher Ariel, à l'époque, c'était à ciel ouvert. » « Là, il y a un toit. » « On mettait même pas quelques feuilles, s'il y avait du mauvais temps. » « Comment ça, quelques feuilles ? » « Mais le cirque était ouvert. » « Il était toujours ouvert. » « Est-ce qu'il n'avait pas une petite fonction ? » « Des cordages, des feuilles, des tentures. » « Elle fait des efforts pour rester. » « C'est vrai, à quoi on accrochait des trapèzes, du coup, s'il n'y avait pas de... » « Il n'y avait pas de trapèzes. » « Non mais le cirque, à l'époque, n'était pas comme le cirque. » « Je ne sais pas, je propose, moi. » « Aujourd'hui, enfin, voyons. » « C'est là où les pauvres chrétiens étaient mangés quand même. » « Là, c'est un mot que tout le monde connaît. » « Est-ce que c'est un mot qu'on utilise encore aujourd'hui ? » « Alors, c'est un mot qu'on utilise moins dans le langage courant, mais qu'on connaît parce qu'on le connaît sans en connaître la signification. » « Vous allez savoir, et peut-être même trouver la réponse, ou plutôt quand je vais vous la donner, parce que je sens bien que c'est mal barré cette affaire. » « On va trouver, on va trouver. » « Vous allez dire, ah mais oui, bien sûr. » « Est-ce que c'est fini en yom ? » « Non, pas du tout. » « Mais est-ce qu'on utilise ce mot pour autre chose aujourd'hui ? » « Mais c'est bien, vous faites avancer les choses. » « C'est vraiment franchement. » « Et en on, ça finit en on ou pas ? » « Pardon ? » « En on, ça finit en on ? » « Oui, ça finit en on. » « Voilà. » « Ah, c'est pas mal. » « Est-ce qu'on l'utilise pour dire autre chose ? » « Ah, ça y est, le Cabanon. » « Le Cabanon. » « Le Panthéon, le Panthéon. » « Tristan, le Panthéon. » « Tristan, bah non. » « Le Panthéon, le Panthéon. » « Le Panthéon non plus. » « Le Pantalon. » « Non. » « Édifice de la Grèce et de l'art romantique, affectés aux exercices de chant, aux représentations musicales, aux concours de poésie et de musique, généralement couverts d'un toit. » « Mais aujourd'hui, ça sert encore à aller voir les... » « Aujourd'hui, ça sert encore. » « Mais c'est un lieu. » « Un lieu, oui, bien sûr. » « Trianon. » « Trianon, non. » « Triathlon. » « Triathlon non plus. » « Décathlon. » « Décathlon, oui. » « Est-ce qu'il y a une salle de spectacle qui s'appelle comme ça en France ? » « Voilà une bonne question. » « Ah ! » « Oui, M. Vizorek. » « D'accord, hôtel-aréna. » « Et à mon avis, pas une seule. » « La cigale. » « La cigale. » « L'Olympia. » « L'Olympia, c'est une très bonne idée, si ça ne savait pas terminer par... » « L'Olympion. » « Quoi ? » « En fait, je pense que c'est... » « Ah, Trianon, c'était bien. » « Excellent, Trianon. » « On l'a dit. » « Mais c'était bien du bien. » « L'Odéon. » « L'Odéon. » « L'Odéon. » « Bonne réponse. » « Bien joué. » « Bonne réponse de Michel Bernier. » « C'est tellement beau. » « Je vous emmène en Irlande, à Dublin, puisque là-bas, sur la chaîne de télévision du service public, RTE, ou RTE, je ne sais pas comment on prononce là-bas en Irlande, mais sur cette chaîne du service public, le journal de 18h ne commence qu'à 18h01 tous les soirs. Pour quelles raisons ? » « Ah, est-ce que ce ne serait pas le premier méridien du temps qui passerait par là ? » « Aucun rappeur. » « Aujourd'hui, je vais vouloir aller me reposer et j'irai dans le cerveau d'Ariel. » « Ça fait 70 ans que ça dure. » « Et d'ailleurs, c'est remis en question par certains Irlandais. » « Mais chaque soir, le journal de 18h commence à 18h01. » « Pour quelles raisons ? » « Le premier animateur en Irlande, il faut savoir que c'est genre une icône là-bas, et son premier journal télé, il l'a commencé avec une minute de retard, et depuis, pour pas... » « C'est-à-dire que c'est le petit oeuf qui animerait le JT en Irlande ? » « Voilà, exactement. Et pour pas aller à l'encontre de cette légende-là, ils ont décidé de... » « Non, pas du tout. » « C'est un programme qu'on diffuse dans les Bêtes, ton histoire. » « C'est une question pour Mme Baup de Port-de-Lanne dans les Landes. » « C'est un programme qu'on diffuse tous les jours ? » « Alors, allez-y. » « J'imagine, je sais pas, pas l'hymne national ou la météo ? » « Alors, l'hymne national, non. » « Mais en fait, au début, on cherchait pourquoi c'est à 18h01, et là, maintenant, on cherche le programme ? » « Non. » « On cherche ce qui fait que... » « La pause. » « Il faut tout leur expliquer, les jeunes. » « Pourquoi le JT commence à 18h01 ? » « Parce qu'à 18h, il y a autre chose, effectivement. » « Ah, donc on cherche ce qu'il y a à 18h01 ? » « Pourquoi il commence à 18h01 ? » « Les deux, on cherche pendant... » « C'est exactement la même explication. » « C'est la même chose, monsieur. » « À l'option, on trouve pourquoi qu'est-ce qu'il y a à 18h, on trouve pourquoi il commence à 18h01. » « Oui, bah oui, par principe, oui. » « C'est ça, c'est... » « En gros, c'est qu'est-ce qui dure une minute et qui empêche le journal de 18h de démarrer à 18h01 ? » « Ah, le jingle. » « L'hymne. » « Ça a à voir avec la famille royale ? » « On vient de me dire l'hymne, j'ai dit non. » « Non. » « Est-ce que le truc qui commence avant, on n'aurait pas pu le couper d'une minute pour que ça commence à 18h01, le journal ? » « Non, justement. » « Comme ça, on n'aurait jamais posé cette question. » « C'est pas un truc de course hippique ? » « Un truc de course hippique, non. » « Est-ce que c'est religieux ? » « Est-ce que c'est pas un truc de... » « Une célébration de quelque chose qui s'est passé ? » « Célébration de quelque chose... » « Non. » « Il y a eu un truc à 18h dans l'histoire. » « C'est pas religieux ? » « Religieux, oui. » « Ah, bah c'est la messe. » « Alors, c'est pas la messe. » « C'est l'Angélus. » « L'Angélus. » « Bonne réponse. » « Dariel Dombal. » « Heureusement qu'il reste des cathos dans cette émission. » « L'Angélus. » « Eh oui, la prière quotidienne chrétienne de l'Église catholique, l'Angélus. » « Normalement, elle est sonnée trois fois par jour. » « Sur la télévision irlandaise, on la sonne à 18h. » « Et le journal démarre une minute plus tard à 18h01. » « Certains Irlandais trouvent que ça commence à bien faire cette affaire-là. » « Mais toujours est-il que pour l'instant, il y a toujours l'Angélus à 18h sur la chaîne de télévision irlandaise. » « Les grosses têtes répondent aux auditeurs. » « Alors, on a au téléphone Thomas. Bonjour Thomas. » « Bonjour Laurent. » « Et Thomas, vous m'avez... Pardon, je ne devrais pas rire de votre mail, parce que je devrais prendre mal votre mail. » « Mais au fond, il m'a quand même fait rire, parce que vous m'écrivez tout récemment pour me dire, je ne vous écoute plus depuis le mois de novembre. » « Avouez que c'est drôle, finalement, même si ça ne l'est pas, parce qu'on préférerait vous avoir toujours dans nos auditeurs. » « Enfin, quand même, pourquoi vous avez mis tant de temps pour nous écrire depuis le mois de novembre ? » « Je voulais voir si vous allez me manquer, et puis finalement, vous ne me manquez pas. » « Ah bah... » « Ça se confirme, alors ! » « La taille de Jean Ben Guigny, voilà. J'écoute plus d'informations, parce que... » « Ah, vous êtes devenu Wook ! » « Non, mais j'écoute plus d'informations, je n'ai plus envie d'être perturbé par tout ce qui se passe, et donc... » « Vous avez raison, mais alors ? » « Je n'ai plus envie de rire. » « Mais qui fait à la FMU, par exemple, je ne comprends pas. » « Vous dites que vous avez plus envie de rire, manifestement non, parce que c'est pas flagrant en tout cas. » « Est-ce que vous ne traversez pas juste un épisode dépressif ? » « Vraiment sans... » « Vous voyez... » « Non, je ne pense pas du tout, non. » « Vous êtes où ? Dans quelle région ? » « Je suis à côté d'Amiens. » « Ah, bah c'est ça ! » « Ah oui, ça explique, peut-être. Ça peut être ça. » « Est-ce qu'une petite montre RTL pourrait vous remonter le moral, quand même, Thomas ? » « Ou est-ce que vous n'avez pas envie de regarder l'heure ? » « Non, parce que ça fait 20 ans que je n'ai plus de montre. » « Je vais bientôt prendre ma retraite, vous pourrez revenir, Thomas. » « Ah, mais avec plaisir. » « Et bah voilà ! » « Oh là là ! » « C'est vous le problème ! » « Oh là là ! » « C'est personnel ! » « Vous savez, j'ai envie de lui envoyer une montre RTL, rien que pour l'embêter. » « Olivier, maintenant, est au téléphone. Bonjour, Olivier. » « Oui, bonjour, Laurent. Bonjour, les sociétaires. » « Alors, Olivier aussi, là, reproche à me faire. » « Et donc, qu'est-ce qui se passe ? » « Ah bah oui, il paraît que j'appelle les hommes par leur nom de famille, et vous détestez ça. » « Je ne fais pas la même chose avec, on va dire, les grosses têtes féminines. » « C'est vrai que je ne dis pas Dombal, je dis Ariel, je ne dis pas Bernier, je dis Michel. » « Alors qu'il m'arrive de dire Vizorek ou Vizman pour les messieurs. » « Ah bah ça, c'est tout à fait vrai. » « Il a des statistiques, il a des stats. » « Vous avez raison, vous avez raison, je le confirme. » « Il a soulevé un lièvre, alors. » « Pour une fois qu'il y a quelqu'un en ce moment qui décide de soutenir les hommes... » « Bravo, Olivier ! » « Non, mais je trouve que c'est plus joli de l'appeler les gens par leur prénom. » « Au lycée franco-mexicain, les élèves... » « Qu'est-ce qu'il y a là, Dombal ? » « Eh bien justement, les élèves étaient appelés par leur nom de famille. » « Oui, oui, moi je trouve que c'est une forme de respect d'appeler les gens par leur nom de famille. » « Ça dépend quel nom de famille tu as. » « L'avantage avec A, c'est que je n'ai pas à réfléchir. » « C'est une juste remarque, Olivier. » « J'y ferai gaffe la prochaine fois. » « Eh bien, il n'y a pas de souci. » « Olivier comment, déjà ? » « Olivier Berniel. » « Eh bien, au revoir Berniel. » « Jessica, maintenant, est au téléphone. » « Bonjour, Jessica. » « Bonjour, Laurent. Bonjour tout le monde. » « Bonjour. » « Alors, Jessica, je peux dire que vous êtes plutôt amusante comme auditrice. » « J'espère. » « Ah bah oui, oui, oui. » « J'ai l'impression que le premier, là, Thomas, il était plutôt rigolo aussi. » « Et finalement, même s'il ne vous écoutait plus. » « Et c'est important. » « Au moins, pendant 20 ans, il a été formé à notre humour et il y a des restes. » « Et vous alors, Jessica, je peux lire ou vous préférez lire vous-même ? » « Non, non, lisez, je vous en prie. » « Alors, j'ai commencé. » « Mais écrivez-vous à vous écouter grâce à mon ex qui s'est barré avec Netflix et une brésilienne. » « Je me suis alors retrouvé à regarder des émissions des Grosses Têtes sur YouTube. » « Ça a été le coup de foudre. » « Une évidence que ma vie ne serait désormais plus jamais la même. » « Ça fait maintenant six mois que je continue à vous écouter, que ça dure et vous êtes toujours là pour moi. » « Vous me faites toujours rire et vous ne m'avez toujours pas fait pleurer. » « Surtout contrairement à mon ex, vous ne pétez pas sous les draps. » « Il est parti comme un paix sur une toile cirée, ce garçon. » « Bref, vous avez gagné au change, Jessica, c'est ça ? » « Absolument, absolument. » « Et je remarque que je suis la remplaçante de Thomas, en fait. » « Ah, ben oui, bien joué. » « Peut-être qu'on gagne au change, nous aussi. » « Mais en tout cas, j'espère vous garder 20 ans avec moi, alors. » « Ah ben moi aussi. » « Jessica, c'est un très joli message. » « Vous voulez une montre RTL, vous ? » « Ben écoutez, vous m'en avez déjà promis une le mois dernier, puis je ne l'ai toujours pas. » « Bon, écoutez, Jessica, on va vérifier ça hors antenne. » « Il n'y a pas de problème. » « Ça vous fait deux montres, il y en a bien une des deux qui va arriver chez vous. » « On vous embrasse, Jessica. » « Marie-Laure, maintenant. » « Oui, bonjour, Laurent. » « Alors, Marie-Laure, elle revient... » « Bonjour, Marie-Laure. » « Marie-Laure revient de Côte d'Ivoire, où elle a vécu quelques années. » « Depuis, vous dites, je ne boude pas mon plaisir à vous écouter tous les jours depuis ici les Moulineaux. » « C'est bien ça ? » « Oui, exactement. » « Et vous appréciez particulièrement Ariel, me dites-vous. » « Oh, mais écoutez, je vous embrasse, et en plus, vous m'appelez Sociétaire. » « Alors qu'au bout de dix ans, ce n'est pas sûr. » « Oh non, c'est un ravissement. » « Cette dame est incroyablement belle, gentille, douce. » « J'ai eu le plaisir de la rencontrer dans la rue. » « C'est une dame accessible. » « Vous êtes une merveille. » « Oh, mais vous l'avez. » « Elle a raison, c'est un cœur Ariel. » « Vous l'avez rencontrée où dans la rue, à quelle occasion, Marie-Laure ? » « Comme dans mon chien, tout simplement. » « Il n'a pas pissé dessus, parce qu'elle a un petit côté réverbère, quand même. » « Non, non, non. » « Marie-Laure, est-ce que je peux vous donner le téléphone d'un garçon qui s'appelle Thomas ? » « Et vous l'appelez de notre part, d'accord ? » « On vous embrasse, Marie-Laure. » « On vous embrasse aussi. Bonne journée. » « Bernard, maintenant, pour terminer. Bonjour, Bernard. » « Le chargement, ça y est. » « Ah oui, Bernard, je vous dérange. » « Le travail, le travail. » « Vous êtes en plein chargement, Bernard. C'est bien ça ? » « Pas du tout, pardon. Excusez-moi. J'étais un petit peu surpris. » « Mais qu'est-ce que vous étiez en train de faire, Bernard ? » « Je suis en train de faire passer des permis poids lourds. » « Ah oui, oui. » « Tout un programme. » « Vous nous écoutez en voiture, en tout cas, il paraît. » « Ah, énormément. » « Oui, je passe beaucoup de temps sur la route. » « Donc, c'est vrai que je passe énormément de temps en votre compagnie. » « Et il m'a vu souvent que les gens que je croise s'étonnent de me voir rire, alors que je suis tout seul dans mon... » « Vous n'auriez pas croisé Thomas, par hasard ? » « Tu aurais bien voulu. » « Non, non, mais c'est vrai que c'est marrant, des fois, de voir le regard des gens qui nous regardent rire sans comprendre pourquoi. » « J'espère qu'un jour, vous viendrez nous voir. » « C'est ce que vous mettez. » « J'espère avoir la chance d'assister à votre émission. » « Quand vous passez par Neuilly sur scène, vous serez le bienvenu dans le public, cher Bernard. » « Vous aussi, vous voulez une petite montre ou un petit almanac ? » « Les deux, moi, je prends tout. » « Ah, bah oui ! » « Bah écoutez, il y a un camion qui part. » « RTL, les grosses têtes de Laurent Ruquier. » « Les grosses têtes avec Laurent Ruquier. » « C'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. » « Toujours avec Ariel Dambal, Michel Vernier, Aave, Ariel Wiesman, Alex Wiesoret et Bella Béga. » « Pour Damien Michaud, qui habite Plumelin dans le Morbihan, cette question très facile pour le coup, un peu culturelle, certes, mais à la portée de tous, puisque je vais tout bêtement vous demander la... » « C'était bien parti. » « Je compte, oui, la cinquième, parce que je suis en train de faire les comptes. » « La cinquième lettre de l'alphabet grec. » « Alpha, c'est le premier. » « Oui, c'est pas ça la question. » « Quoi ? » « Feta, Feta. » « Non, Feta, non. » « A, B, C, D, E. » « La cinquième lettre... » « Oméga. » « Pardon. » « Oméga. » « Eureka. » « Eureka. » « Epsilon. » « Epsilon. » « Oui ! » « Bonne réponse, Daryl Wiesman. » « Oui, E comme Epsilon. » « Et oui, c'était facile, ça, quand même. » « Ah, j'aurais pu, là, je suis dégoûté, parce que je sais qu'il n'y aura pas plus facile après, là. » « Ah, si, 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 il y a des choses très faciles. » « C'est la première de l'alphabet, peut-être, non ? » « Non, non. » « Français, français, français. » « Non, non, non. » « Croyez-moi, il y aura des questions simples aujourd'hui, parce que j'ai quand même vérifié la composition de l'émission avant de venir. » « Ça n'est pas une bonne personne, monsieur. » « Pour Billit Moulineau, qui habite... » « Non, elle n'habite pas à Calecajar. » « Moulineau, habite Brôle-Châtel, en Haute-Marne. » « Ah, là, c'est vrai que c'est une question qui n'est pas forcément pour les plus jeunes d'entre vous. » « Oh, bon, non, c'est étonnant. Ça n'arrive jamais. » « Puisque je vais vous demander, comment appelait-on, on va dire, il y a quelques années de ça, quelques décennies de ça, comment appelait-on les employés de bureau ou les fonctionnaires de manière péjorative ? » « Les ronds de cuir. » « Les ronds de cuir, bonne réponse de Michel Bernier et Alex Vizorek et Ariel Wiesman. » « La question suivante est très facile et à la portée de tous les jeunes. » « Pour Marc Sini, qui habite à Lénia. » « Lénia, c'est dans les Pyrénées-Orientales. » « Comment s'appelle le tissu de coton sergé utilisé pour la confection des jeans ? » « Le dénime de Nîmes. » « C'est Mélia Bédia qui a trouvé la bonne réponse. » « C'est pas une manche de lui. » « Non, à l'origine, c'était de Nîmes, de la ville de Nîmes. » « Exactement, ça vient de la ville de Nîmes. » « Le terme dénime est dérivé de sergé de Nîmes, la toile française qui était tissée dans la ville de Nîmes. » « Il y en a encore un peu, d'ailleurs. » « Comment vous saviez ça, Mélia ? » « J'étais un peu dans le textile. » « J'étais un peu rue d'Aboukir. » « La meuf a tout fait. » « Après, on m'a dégagé. » « Mais c'est vrai que le dénime, on dit dénime plutôt que dénime, mais les deux se disent. » « Et le bleu du jean, c'est le bleu de Jean. » « Eh oui, c'est comme ça. » « Le bleu, la teinture bleue, qui est inventée au XIXe siècle, par une question de dépôt de pétrole. » « Avant, ils ne connaissaient pas le bleu avant le XIXe siècle ? » « Non, non, non. » « Le bleu du jean. » « C'est-à-dire que la mère, quand tu la voyais bleue, disait quoi ? Elle est quelques couleurs. » « Elle est waouh ! » « Non, non, mais il y avait des bleus, des colorants, des petites fleurs, etc. » « Mais le bleu industriel, celui des jeans, que tout le monde porte. » « D'ailleurs, au premier rang, on en a un, deux, trois, quatre, cinq, six. » « Et pas en beau. » « Bon, eh bien, c'est à cause de l'invention du bleu de jean. » « Blue jean. » « Bravo ! » « Eh oui ! » « Mais c'est où ? » « Ben, c'est la vérité ! » « Mais c'est où ? » « Mais c'est qui ? » « Quoi, je ne comprends pas ce que vous dites, Ariel ? » « Mais c'est où ? » « Il faut nous expliquer. » « C'est fou, cette conviction, c'est fou, cette conviction. » « Mais attends, mais là... » « C'est une ville, c'est un homme, c'est une femme, c'est... » « Non, mais qui connaît la carte de France ? » « Ben, moi. » « Bon, alors c'est où, jean ? » « Ben, jean, c'est... » « Mais d'abord, comment vous l'écrivez, jean ? » « Ah ben, ça, je sais pas. » « En fait, vous êtes en train... » « Non, mais alors là, attendez... » « Vous êtes en train de nous raconter un truc... » « Une histoire qui n'existe pas, en fait. » « Non, non, qui est tout à fait véridique. » « C'est là où on voit que c'est la conviction qui est le plus importante. » « C'est pas le fond. » « Non, mais je ne comprends rien, ce que vous dites. » « Mais c'est le blue jean. » « Voilà. Le bleu du jean. » « Le bleu. Il vient d'où, ce bleu ? » « Il vient de jean. » « Mais qu'est-ce que c'est, jean ? » « Jean, c'est avec les habits. Habits de jean. » « Bravo ! » « Non ! » « La ville de jean, mais je sais pas comment vous le prononcez. » « La ville de jean. » « Mais c'est où la ville de jean ? » « Eh bien, c'est jean, la presqu'île de jean. » « Ah, jean ! » « Ah, peut-être jean. » « Ah oui, le bleu de jean. » « Voilà, le bleu de jean. » « Mais sur la presqu'île de jean, il s'est pas passé ça, je pense. » « Alors, attendez, je vais taper bleu de jean. » « L'origine de jean, je crois que c'est bleu de jean. » « En fait, on peut avoir aucune culture et faire croire qu'on en a, en fait. » « Il faut juste mettre beaucoup de conviction dans ce qu'on dit. » « Ah, ça y est, le maître est en train de trouver la vérité. » « C'est-à-dire qu'il met en... » « Oui, Ariel, vous avez raison. » « Alors, je pense pas qu'il va le dire comme ça. » « Laurent, vous êtes fort en Google. » « Alors, le bleu... » « Vous savez quoi, depuis quand je suis fort en Google ? » « Depuis qu'Ariel Dombard est à mes côtés. » « Parce qu'il faut vérifier tout ce qu'elle dit. » « Alors, ça viendrait de Gênes, la ville de Gênes. » « Ah, c'est en Italie. » « Au départ, les étoffes à base de coton mélangé, à base de lin ou de laine, partaient de la ville de Gênes, en Italie. » « Elles arrivaient à Londres, en Angleterre, où elles étaient alors surnommées « Gian ou Gian. » « D'après leur port d'expédition, Gênes. » « C'est pas totalement débile ce qu'elle a dit alors ? » « C'est pas complètement faux quand même. » « C'est juste ce qu'elle a dit, bah oui. » « Tu peux dire un blue de Gênes. » « Elle a dit « Gian » et c'est Gênes. » « C'est quand même pas loin, c'est juste que c'est pas parler français, c'est tout. » « Surtout, elle nous a demandé si on connaissait la carte de France. » « Jamais, je vous ai jamais vu en blue de Gênes, d'ailleurs, Ariel. » « Eh bien, je trouve ça trop affriolant. » « On peut en rêver. » « Ah, j'ai peur d'exciter des marines et des nîmes. » « Alors là, vraiment, j'aurais tout entendu. » « Ce matin, déjà, elle avait une jupe, mais à ras. » « Comme dirait Jean-Marie Bigard, elle arrive avec des jupes qui lui arrivent à la hauteur de la salle de jeu. » « Et elle avait en plus le corsage complètement ouvert avec une poitrine débordante. » « Et ça, ça n'est pas affriolant. » « Mais le jean est affriolant. En quoi c'est affriolant, alors ? » « Eh bien, moi, je trouve que le jean, c'est très très sexy. » « Ah oui. » « Parce que toi, tu ne l'es pas, par exemple. » « Non, mais ça me donne des frissons. » « Alors, messieurs, si vous voulez, c'est du arrière. » « Oui, je suis en jean arrière. » « Ah, voilà. » « Ah bah, écoutez, là où il y a de la jean, il n'y a pas de plaisir. » « Laurent Ruquier, ses grosses têtes, dans un instant sur RTL. » « Une question pour Yvette Jousse, qui habite Arcachon. » « C'est quelqu'un qui aurait été non-ingénaire cette année, si évidemment il n'était pas décédé. » « Il y a maintenant, oh bah, il y a quand même, le temps passe, il y a quand même à peu près 7-8 ans de ça. » « C'est quelqu'un qui, effectivement, est né le 21 septembre 1934. » « Donc on commémorera les 90 ans de sa naissance en septembre prochain. » « Mais si je vous en parle, c'est parce que vient de sortir un de ses romans de jeunesse qui était inédit. » « On ne l'avait jamais sorti chez nous en France. » « Il s'appelle un balai de l'épreux. » « C'est traduit, je vous le dis tout de suite parce que sa langue originale n'est pas le français. » « Traduit par Nicolas Richard. » « Vous pouvez commander d'ores et déjà un balai de l'épreux au seuil, c'est le nom de l'éditeur. » « Oui, pas un B-A-L-A-I-S. » « Pardon ? » « C'est un balai comme un balai. » « Comme ce n'est pas la langue d'origine et que c'est une traduction, un mauvais traducteur. » « Un balai de l'épreux. » « Un balai de l'épreux. » « Comment vous dites-vous ? Un balai ? » « Un balai, oui. » « Un balai, oui. » « Un balai. » « Et dis l'autre. » « Un balai. » « Je ne vois pas la différence, mais bon. » « Comme j'ai un accent après. » « Non, mais dans le balai, il y a quelque chose de deux ailes. » « Oui, oui, c'est ça. » « Un balai, il y a deux ailes dans le balai. » « Ben non, un balai, quand vous balayez, ce n'est pas avec deux ailes. » « Non, mais le balai dont je parle, il a deux ailes. » « Ah, il a deux ailes, voilà. » « Autrement, comment les sorcières feraient pour s'envoler ? » « Il n'y a qu'un aile, un balai. » « Je sais. » « Bon alors, déjà, ça fait envie, ce titre. » « Un balai de l'épreux. » « C'est quoi, la question ? » « La question, c'est qui a écrit le balai de l'épreux, vous voyez ? » « C'est assez simple. » « Un roman de jeunesse. » « Eh ben, c'est Léonard Cohen. » « Eh ben, bonne réponse ! » « Ariel Bisman. » « Ariel Bisman. » « Ah non, mais, il nous regarde, on est là, on cherche, il y a des silences. » « Mais on ne cherchait pas, on était en train de discuter du balai. » « Moi, j'attendais que ça se termine, cette histoire de balai. » « Vous avez des réponses. » « Comment vous avez su que c'était Léonard Cohen ? » « Mais parce que je l'ai lu récemment, qu'on allait ressortir une œuvre de jeunesse de Léonard Cohen et que je suis fan de Léonard Cohen. » « Effectivement, auteur, compositeur, interprète, musicien. » « On le connaît surtout comme chanteur, évidemment, Léonard Cohen. » « Mais il était aussi peintre et romancier. » « Il passait le balai, ouais. » « Et c'est vrai qu'il y a des livres encore inédits. » « La prof chez nous en France sort un balai de lépreux qui n'avait jamais été publié dans notre pays. » « Traduit par Nicolas Richard au Seuil. » « Un balai de lépreux signé Léonard Cohen, qu'on connaît évidemment, surtout par exemple, pour la chanson Suzanne. » « Pour Guy Cartelli, qui habite l'Anjumeau dans l'Essonne. » « Je vais vous demander quelle australienne est la chanteuse préférée des agriculteurs ? » « Qu'est-ce que c'est l'Anjumeau ? » « Quelle australienne est la chanteuse préférée des agriculteurs ? » « Justin Bieber. » « Non. » « C'est un chanteur, ça, c'est pas une chanteuse. » « Il était australienne avant. » « Je vous donne des scoops, après vous les prenez ou vous les prenez pas. » « C'est une chanteuse... » « Je ne suis pas sûr qu'il était australien, Justin Bieber. » « Non, australienne. » « Ni australienne, ni australien. » « Je ne sais pas. » « C'est Tina Arena. » « Pardon. » « Tina Arena. » « Et pourquoi ce serait la chanteuse préférée des agriculteurs ? » « Parce qu'il faut aller plus haut et comme il remonte vers Paris. » « Non, non, non. » « C'est une chanteuse qui chante encore. » « Alors évidemment, il y a une petite astuce dans ma question. » « Vous imaginez bien. » « C'est pas Massé Ferguson ? » « Ah non, pas du tout, mais ça pourrait. » « Ah, il y a un jeu de mots. » « Un jeu de mots. » « C'est pas tout à fait un jeu de mots, c'est une astuce. » « Karin the Merchant. » « Non. » « Comment vous dites ? » « Karin the Merchant. » « Non. » « Taylor CGT ? » « La chanteuse australienne préférée des agriculteurs. » « Mais des agriculteurs du monde entier ? » « Ou des nôtres ? » « Ah bah du monde entier, non. » « Effectivement, des agriculteurs français, bien sûr. » « Est-ce que c'est vraiment la préférée ou c'est juste pour la vanne ? » « C'est pour l'astuce, évidemment. » « Et si vous avez son nom, cette chanteuse australienne, vous comprendrez pourquoi, évidemment, elle est la chanteuse préférée des agriculteurs. » « Céryl Crow ? » « Pourquoi Céryl Crow ? » « Parce qu'elle est australienne. » « Il n'y a pas d'astuce. » « Mais déjà, vous connaissez plus de deux chanteurs ou chanteuses australiennes, non ? » « Celle-là, vous la connaissez. » « Alors, est-ce qu'elle a un nom de vache, un truc comme ça ? » « Un nom de vache ? » « Ah, Maria Pludelé ? » « Danone Maynog ? » « Non, non. » « Ah, il faut réfléchir un peu. » « Elle a un nom de truc agricole, de machine agricole. » « Ah, ça, un peu. » « Tractor, tractor. » « Non, tractor, non, non. » « Ah non, je sais, c'est connu. » « C'est une des plus connues des chanteuses internationales. » « Alors, c'est Miley Cyrus. » « Pour tout vous dire, elle est née à Adelaide, en Australie. » « Est-ce qu'elle est jeune ? » « Oh, je n'ai l'aîné en 75. » « Christina Aguilera ? » « Non, 1975. » « Lady Gaga ? » « Lady Gaga, non. » « Lady FNSEA ? » « Non. » « Mais vous rapprochez quelque part. » « Ah oui ? » « Oui, grâce à la FNSEA. » « C'est quoi la FNSEA ? » « Josette Beauvais. » « C'est quoi la FNSEA ? » « C'est le syndicat agricole. » « Mais c'est vrai qu'il y a une histoire d'acronyme derrière ça. » « Ah. » « C'est quoi acronyme ? » « Je vous aide un peu. » « Acronyme, c'est quand tu tiens un tour de jean. » « Acronyme, c'est acronyme. » « C'est une blonde. » « Ah, elle s'appelle Josette Saloun. » « Non. » « De l'agriculture. » « Mais vous brûlez, en tout cas, Michel. » « Ah, c'est lié au Salon de l'agriculture ? » « Oui, c'est lié au Salon de l'agriculture. » « Ah, alors elle s'appelle la Belle d'Aquitaine. » « Ah, pas du tout, non. » « Parce que j'ai vu que... » « Mais vous connaissez beaucoup de chanteuses qui s'appellent la Belle d'Aquitaine. » « Qui en plus serait née Adélaïde. » « Non, mais il paraît que c'est la star du Salon de l'agriculture. » « Elle s'appelle Rayette, en plus. » « Est-ce que ce ne serait pas Cantal Nobel ? » « Cantal Nobel. » « Ah, je sais. Est-ce que ce n'est pas un délire, genre elle s'appelle Marguerite ? » « Ah non, pas du tout. » « Non, non, non. » « Ce serait un gros délire, en effet. » « Vous étiez tout prêt avec le Salon de l'agriculture. » « Et il faut que vous pensiez au Salon de l'agriculture et que vous pensiez à une chanteuse australienne. » « C'est le nom d'une vache ? » « On va donner 300 euros. » « C'est pas du tout le nom d'une vache. » « Paul de Versailles ? » « Comment vous dites ? » « Paul de Versailles. » « Il n'y a pas de chanteuse qui s'appelle Paul de Versailles. » « Renseignez-vous, tapez, vous allez voir. » « Elle a vendu un million d'albums l'année dernière. » « Dois-Lipa, mais pourquoi elle serait aimée des agriculteurs, Dois-Lipa ? » « Je ne sais pas. » « Après, je ne peux pas avoir toutes les réponses. » « Dois-Lipa, si vous préférez. » « 300 euros, donc, on vient de perdre. » « Est-ce que quelqu'un a trouvé l'astuce dans le public ? » « Qu'est-ce qu'on a... » « Monsieur, on va essayer. » « Regardez, monsieur lève la main. » « Il tente quelque chose. » « Attention, il me faut l'explication, si vous avez le nom de la chanteuse. » « Bonjour, monsieur. Ça va, très belle gourmette. » « Si. » « Comment tu t'appelles ? » « Loïs. » « Quelles réponses as-tu ? » « C'est pour l'astuce, mais Mylène Farmer ? » « Ah, Mylène Farmer, c'est pas mal. » « La prochaine fois que tu me fais lever pour ça. » « Ah, c'était pas mal, Lors. » « Ah, Mylène Farmer, c'était bien. » « Sauf qu'elle n'est pas australienne. » « Comment on appelle le salon de l'agriculture ? » « Ça s'appelle Salon International de l'agriculture. » « Sia. » « Le Sia. » « Ah, c'est Sia. » « Sia, c'est une chanteuse australienne. » « Ah, vous avez voulu le savoir. » « Putain, ça, c'était pour les jeunes, en plus. » « Ça va loin, là. » « Quoi, ça va loin ? » « Faut savoir qu'on parle de... » « Une chanteuse australienne qui s'appelle Sia. » « C'est pas à votre portée, ça, monsieur Asse ? » « Il a dit acronyme, mais tu étais paumé. » « Mais on était tous dans les vaches, les pâturases. » « Non, mais on t'aurait dit Jacques Brel, bon. » « Je vous fais écouter, Salon International de l'agriculture. » « Une question pour M. Jean-Jacques 4, qui habite dans l'Hérault. » « En quoi ? » « Jean-Jacques 4. » « Et la question concerne une discipline qu'on appelle la Manu en Nouvelle-Zélande. » « Il y a une coupe qui a été décernée il y a quelques semaines de cela. » « D'ailleurs, un ancien capitaine des All Blacks qui, il faut le dire, est particulièrement doué pour ce championnat du monde. » « Un championnat du monde, je tiens à vous le dire, un peu particulier, mais qui attire les foules chaque année en Nouvelle-Zélande. » « Qu'est-ce que c'est que cette discipline que la Manu, le gagnant, il faut quand même le dire, gagnait un chèque de 30 000 dollars néo-zélandais. » « Ça équivaut à peu près à 17 000 euros chez nous. » « Et la Manu est une discipline que vous avez sûrement pratiquée, d'ailleurs, sans le savoir. » « Mais quel est ce championnat du monde de Manu ? » « Le jeu de la paume. » « Non, est-ce que c'est... » « Le jeu de... » « De la paume. » « C'est quoi le jeu de la paume ? » « Le jeu de la paume, c'est l'un des premiers... » « Jeu de paume. » « Le jeu de paume, vous voulez dire. » « Pourquoi vous parlez pas de la même chose ? » « Non, moi, je parlais du jus de paume, moi. » « Non, est-ce que le Manu, ce ne serait pas une danse d'intimidation ? » « Mais non, c'est le Haka, ça. » « Ça, c'est le Haka. » « Est-ce que c'est pas un seau, une espèce de seau ? » « Est-ce que ça a à voir avec la main ? » « À la main, non. » « Est-ce qu'on doit apporter quelqu'un à Manu ? » « Pour faire le Manu, il faut, évidemment... » « C'est plutôt amusant, autant vous dire. » « C'est quelque chose qui est... » « Ça n'a rien à voir avec Macron. » « Non, rien à voir avec M. Macron, même si ça s'appelle Manu, effectivement. » « Ça se pratique nu ? » « Ah non, ça ne se pratique pas nu. » « Enfin, ça peut se pratiquer habillé, mais on est plutôt torse nu. » « Ah, c'est le bras de fer ? » « Ah, le bras de fer, non. » « C'est un plongeon. » « C'est un concours de claques. » « C'est un plongeon, c'est une sorte de plongeon. » « Mais quel genre de plongeon ? » « Un plongeon l'un sur l'autre. » « Comment c'est un plongeon l'un sur l'autre ? » « C'est pas évoqué, non ? » « Non, mais vous savez, les deux torses se tapent comme ça. » « Ah oui, oui, oui. » « Dans l'air. » « Bien sûr, tu regardes des trucs bizarres, là. » « C'est pas le meilleur plat, c'est pas le plus gros plat. » « C'est la bête à deux dos. » « Alors, le plat, non, mais... » « La bombe ! » « La bombe ! » « Bonne réponse de M. Haze. » « Applaudissements » « Eh oui, c'est ce qu'on appelle l'art des gros relous dans une piscine. » « Vraiment, ça fait vraiment teubé de trouver cette réponse. » « Ah oui, vous trouvez ? » « De trouver cette réponse. » « Quand t'en trouves pas une et tu trouves la bombe, c'est vraiment... » « J'aurais préféré pas la trouver, celle-là. » « Eh oui. » « C'est les sauts dans l'eau destinés à faire le plus d'éclaboussures possibles. » « Comment on mesure ? » « C'est-à-dire celui qui va faire le plus d'éclaboussures possibles, qui va réaliser le meilleur manure, en quelque sorte. » « Il faut bien plier les jambes. » « C'est 17 000 euros, je vais m'inscrire. » « Et dès que... » « C'est bien ça. » « Dès que vous avez le dos dans l'eau, il faut essayer immédiatement de redresser son corps pour obtenir d'abord un bon son et effectivement le plus d'éclaboussures possibles. » « Vous êtes doué pour la bombe ? » « C'est-à-dire que malgré moi, je veux dire... » « Quand elle essaie de faire un vrai plongeon, ça fait une bombe. » « Non mais je ne vois pas pourquoi il faut redresser le corps. » « Il faut au contraire le mettre en boule pour faire une vraie bombe. » « Arrière, t'as une piscine chez toi ou pas ? » « On ne peut pas venir gratter une petite faison de campagne, là, parce qu'il y a la canicule, tout ça. » « Mais toujours pas. » « C'est le mot campagne qui ne va pas. » « Non, non, mais j'essaye de comprendre les vraies bombes. Pourquoi redresser le torse ? » « Monsieur Wiesman. » « Moi, je pense, Ariel, que tu es exclu d'emblée du championnat. » « Parce que je pense que quand tu fais une bombe, ça ne fait strictement aucun bruit et aucune éclaboussure. » « Moi, je pense qu'elle peut sauter dans un pédiluve. » « Elle ne va pas aux toilettes. » « Mais est-ce qu'elle a une piscine ? » « On veut savoir. » « On disait à la pistoche, nous. » « Oui, à la pistoche. » « Elle était au bar, il y a un mec qui a commandé un petit sky et je crois qu'elle a compris que ce n'est par rapport à la même. » « T'as pas un petit sky ? Une piscine ? Non, non, un petit sky. » « Mais où est-ce que vous avez entendu piscay, vous ? » « Dans le 93 ! » « Exactement. » « Non, mais enfin, franchement, Ariel. » « Non, la pistache, on allait à la pistache quand on était jeunes. » « Mais jamais j'ai entendu piscay. » « Ah, mais c'est le nouveau mot. » « Ah oui ? » « Déjà vous qui dites que c'est nouveau et que ça vient du 93, vous ne devez pas si souvent que ça. » « Ou alors c'est ton mari qui a dit « chérie, allons à la piscay. » « Il faut dire qu'avant, elle allait à la piscay au Ritz. » « Mais c'est fini, vous m'avez dit. » « C'est vrai, c'est vrai. » « Non, mais ma marraine habitait le Ritz pendant 30 ans. » « Moi aussi, ma marraine, elle a nettoyé le Ritz pendant 33 ans. » « Et c'est vrai qu'il y avait une piscay. » « C'est bien parce que finalement, il y a la réunion de tous les gens ici, vraiment. » « Dans un instant, retour des grosses têtes sur RDL. » « Je pense que Chad GPT aurait mieux fait. » « Elle l'a eu, elle en tout cas, Ariel Cullot, de préciser effectivement qu'on aurait pu éventuellement trouver un jeu de mots et qu'on ne l'a pas trouvé. » « La question concerne un prénom, cher Ariel Dombay, pour M. Cullot. » « Il n'a pas oublié sa culotte ? » « Je ne sais pas, je pensais qu'on avait le droit de se faire des 20 de merde. » « Moi, j'allais sur Europe 1, je crois. » « Comme disait M. Cullot, tous se font. » « Bon, dites, je peux la poser, ma question ? » « Ah, on a hâte ! » « Ma question concerne un prénom à retrouver, un prénom français, rétro, qui est en train, paraît-il, de conquérir les Etats-Unis. » « Quel est ce prénom français ? » « Marcel. » « Léon. » « Léon, non. » « Laurent ? » « Non. » « Est-ce que c'est un prénom de fille ? » « Laurent n'est pas un prénom des yeux. » « C'est féminin ou masculin ? » « Masculin, masculin. » « Ah, Mohamed ? » « Non. » « Louis ? » « Philippe ? » « Philippe, non, Mohamed non plus. » « Napoléon. » « Napoléon, non. » « Est-ce que chez nous, on l'utilise encore ? » « Ah non, c'est un prénom quasi oublié, même chez nous d'ailleurs. » « Non, parce qu'il y a des prénoms oubliés qui reviennent à la mode. » « Est-ce qu'il y a une star qui s'appelle comme ça ? » « Ah, il y a eu un footballeur très connu. » « Aimer, aimer. » « Non, qui se prénommait ainsi. » « Michel. » « Non, non, non. » « Zinedine. » « Denis, Denis. » « Non, il y a eu des célèbres politiques, célèbres scientifiques. » « Syrie. » « Edgar. » « Edgar, non, non, non. » « Est-ce que c'est un prénom à l'ancienne, genre ? » « Ah oui, c'est vraiment à l'ancienne, oui, oui, oui. » « Un prénom que Stevie aime beaucoup d'ailleurs, pour tout vous dire. » « Nicolas. » « Non, il ignore que c'est un prénom d'ailleurs. » « Amouriquet. » « Non. » « Armory, Amory, Amory. » « Non, non, non. » « C'est pas dans le breton. » « Le footballeur qui avait ce nom, il jouait où ? » « Ah bah, il a joué dans des tas de clubs. » « Il n'a pas eu une grande carrière. » « Si, si. » « Carrière internationale et même en équipe de France de football. » « Emmanuel. » « Marius. » « Non, non, non. » « En quelle année ? » « Au PSG, un peu partout. » « Mais quelle année ? » « Dans les années... » « En tout cas, depuis... » « Oui, voilà. » « Quoi ? » « Les années combien ? » « Non, mais il y a 10-20 ans, quoi. » « Ah, 10-20 ans. » « Ah, c'est tout. » « Mbappé. » « Mbappé, non. » « Peggy. » « Non. » « Mbappé, c'est pas son prénom. » « C'est Kylian. » « Je vous le dis au cas où vous alliez à la piscaye avec lui. » « Romain. » « Romain. » « Romain, ça marche toujours. » « Romain, c'est très à la mode. » « Romain, vous voyez. » « Romarie ? » « Non, non, non. » « Romarie ? » « Romarin ? » « Mais comment on pourrait savoir ? » « C'est un joli prénom. » « C'est assez joli, mais c'est vrai que c'est un prénom... » « On va dire qu'on aurait tendance aujourd'hui à trouver un peu ringard chez nous en France. » « Qui ? » « Jean-Robert ou... » « Gérard. » « Mais qui est à nouveau à la mode. » « Allez savoir pourquoi. » « C'est un prénom à deux syllabes ? » « Aux Etats-Unis. » « A deux syllabes, une muette. » « Une syllabe muette. » « Ah, voilà. » « Je vous ai aidé, pour ceux qui suivent les grosses têtes, en vous disant que Stevie ignorait souvent que c'était un prénom. » « On s'est souvent moqué de lui à cause de ça. » « Ah, donc il y a quelqu'un des grosses têtes qui porte... » « Claude ! » « Non, non, non. » « Claude ! » « Est-ce que c'est un vrai ? » « Claude ! » « Claude ! » « Non, il inversait souvent le prénom et le nom, parce que cette personnalité historique et scientifique portait deux prénoms, mais Stevie ignorait... » « Ah, scientifique ! » « Pasteur ! » « Non, Pascal ! » « Blaise 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 ! » « Bonne réponse, effectivement, de Mélabédia. » « Blaise est un prénom... » « Aidé par Ariel ! » « Oui, oui, vous avez dit Pascal. » « Blaise est un prénom qui revient à la mode aux Etats-Unis. » « Blaise, allez savoir pourquoi. » « Alors que chez nous, c'est vrai que c'est un peu désuet, Blaise. » « Vous nous donnez un indice en disant, Stevie en parle tout le temps. » « Ça ne nous vient pas que Stevie parle tout le temps de Blaise Pascal. » « Si, si, si. » « Les auditeurs des grosses têtes qui écoutent l'émission le savent. » « Stevie, en fait, appelait Blaise Pascal, Pascal Blaise, parce qu'il était persuadé... » « Parce que c'est Stevie surtout ! » « Parce qu'il était persuadé que Pascal, c'était le prénom et il ne savait pas que Blaise c'était un prénom. » « Vous pensez que Blaise était le nom de famille, donc il a longtemps dit Pascal Blaise au lieu de Blaise Pascal. » « Et je vais vous dire que Pascal, si on lui avait dit que Stevie est un prénom, il ne le savait pas non plus. » « Et évidemment, j'ai fait référence à Blaise Matuidi, qui quand même a été un footballeur international du Paris Saint-Germain, vous me confirmez ? » « Je confirme avec mon ami Az, comme on vient de banlieue, on connaît bien le football. » « Et c'était en quelle année, Matuidi ? » « Ah, ce n'était pas il y a 10-20 ans. » « Ce n'était pas il y a 10-20 ans, c'était il y a 6 ans, on ne même pas. » « Est-ce qu'on dit encore à l'aise Blaise ? » « Alors, oui, on le dit, mais c'est quand on réussit un manu à la piscaille. » « RTL, 15h30, 18h, les grosses têtes de Laurent Ruquier. » « RTL, le livre du jour. » « Le livre du jour, je vous le conseille, si vous ne connaissez pas bien la littérature américaine, c'est une façon justement de connaître les grands écrivains américains, grâce à la bande dessinée, c'est une fresque impressionnante où vous allez retrouver Herman Melville, Mark Twain, Jack London, Edgar Allan Poe, Émilie Dinkini. Et attention, là, je n'ai que le premier tome, mais il y aura un deuxième... « Sébastien Twain. » « Comment vous dites ? » « Sébastien Twain. » « Si vous voulez. » « Tiens, puisque vous faites le malin, monsieur, et je sais que vous êtes le littéraire de cette équipe, je vais vous demander qui ouvre justement cette histoire de l'Amérique. Il était une fois l'Amérique en bande dessinée, histoire de la littérature américaine. On aura au téléphone dans un instant Catherine Maury, qui est à l'initiative de cette magnifique collection. On avait d'ailleurs, il y a quelques années, parlé déjà ici de l'incroyable histoire de la littérature française en bande dessinée. Cette fois, c'est la littérature américaine, et je vais vous demander quel est l'auteur américain qui ouvre justement cette bande dessinée, qui nous raconte tout sur les écrivains américains. « Ce ne serait pas Walter Scott ? » « Ouais, alors justement, non, Walter Scott n'ouvre pas, mais d'abord, Walter Scott était-il américain ? Je ne crois pas. » « Comme il a écrit Woodstock, je me dis que peut-être qu'il était américain, mais bon... » « Est-ce que c'est Hemingway ? » « Hemingway, non, ah non, Hemingway va arriver bien plus tard. » « C'est peut-être Edgar Allan Poe. » « Edgar Allan Poe, non. » « C'est chronologique, donc. » « Ah, c'est chronologique, et c'est un auteur connu surtout pour avoir parlé, entre autres, du génocide indien. » « Est-ce que ce n'est pas le gars qui faisait Tintin ? » « Quoi ? » « Si personne n'a envie de me parler dans cette émission, vous voulez... » « Je reviendrai au moment des blagues et des trucs. » « C'est-à-dire que pour vous parler, il faudrait qu'on comprenne ce que vous voulez dire. » « Moi, je ne comprends pas les questions, vous ne comprenez pas mes réponses. » « On a l'impression un peu que vous êtes dans le même club qu'Ariel Dombard aujourd'hui, vous voyez. » « Non, mais il pense à Hergé. » « Voilà, je pense à Hergé, merci. » « Mais enfin, Hergé n'est pas américain, voyons. » « Il n'est pas des quêples, mais Hergé. » « Il est belge. » « C'est très à la mode aux Etats-Unis en ce moment, Hergé. » « C'est comme Blaise, hein. » « Non, ce qui est drôle, c'est que vous vouliez parler de Walter Scott et que justement... » « C'est Walter Scott dont vous aviez parlé. » « Eh bien, justement, dans la BD, on nous raconte que c'est un peu par opposition et par défi à Walter Scott que cet écrivain a publié, entre autres... » « Je vais vous aider quand même, par exemple, le dernier des Mohicans, voyez-vous. » « Bah, de faux. » « Pardon ? » « De faux. » « De faux, non. » « Alors, je vous confirme, c'est bien ce qu'il me semblait, Walter Scott n'est pas du tout américain. » « En fait, il est écossais. » « Il est écossais, c'est bien ce qu'il me semblait. » « Pourquoi je n'ai pas dit Walter Scott ? » « Comme son nom l'indique, du reste. » « Oui, oui, bien sûr. Walter Scott est écossais, n'a rien à voir avec les Etats-Unis. » « Stephen King ! » « Et justement ! Mais non, mais enfin, Stephen King ! » « C'est contemporain, ça, Stephen. Il vit encore, en plus. » « Il connaît le dernier des Mohicans. » « Marc Lévy ! » « Ah mais non, mais enfin, écoutez... » « On va revenir d'un coup. » « Monsieur Wiesman, essayez de nous éviter toutes ces âneries. » « Madame Wiesman. » « Merci. C'était en quelle année ? » « Je vais vous donner les dates parce qu'elles sont évidemment dans la BD puisque ça vous raconte tout sur la littérature américaine. La première case consacrée à cet auteur nous donne les dates. Il est né en 1789 à Burlington dans le New Jersey et il est mort en 1851 à Cooperstone dans l'état de New York. » « Ah, Cooperstone ? » « Fenimore. Fenimore Cooper. » « James Fenimore Cooper. » « Bonne réponse, Ariel Wiesman. » « Bravo. Bravo, Ariel. » « Je me souvenais d'un prénom super chelou, mais... » « Bonjour, Madame Maury, Catherine Maury. » « Bonjour, Laurent Ruquier. » « Eh bien, vous voyez que votre bande dessinée va être utile. » « Mais oui, mais oui, c'est ce que je vois. » « À peu près 90% des grosses têtes. » « Parce que déjà, effectivement, pour eux, Walter Scott était américain alors qu'il était écossais. » « Et ce qui est amusant, d'ailleurs, dans ce qu'a dit Wiesman, qui s'est bien rattrapé après, parce qu'il a quand même retrouvé, effectivement, le nom de l'auteur du dernier des Mohicans, James Fenimore Cooper. » « C'est ce que vous racontez, justement, dans cette BD. » « C'est que Cooper s'est mis à écrire pour, on va dire, répondre, justement, à Walter Scott. » « C'est bien ça ? » « Oui, en partie. C'est-à-dire que James Fenimore Cooper, il a vraiment le souci de créer une littérature américaine, de doter l'Amérique d'une littérature. Et c'est vrai que parfois, on le présente en disant « Fenimore Cooper, c'est le Walter Scott américain. » Alors, ça l'énerve beaucoup. Ça l'énerve beaucoup parce que, voilà, pour lui, son entreprise est originale. « Votre bande dessinée est passionnante. Il faut citer d'ailleurs le dessinateur qui illustre, évidemment, cette Bible de la littérature américaine. » « Oui, alors, Jean-Baptiste Ostache, qui a effectivement un dessin très élégant et très énergique. » « Et alors, il y a un auteur par chapitre, à part, évidemment, le prologue qui nous raconte un peu l'histoire, en quelques pages, l'histoire de la naissance de l'Amérique. Après, on passe vraiment à la littérature avec un auteur par chapitre. Et à la fin de chaque chapitre, un arbre généalogique, on va dire, littéraire. « Qui permet de connaître les successeurs littéraires, les descendants littéraires de chaque auteur. » « Qui, évidemment, par exemple, Cooper a inspiré. Et là, on retrouve dans, justement, l'arbre généalogique de Cooper, on retrouve Jack London, Herman Melville. Il y a quelqu'un, alors là, j'ai été épaté parce que, grâce, évidemment, au mouvement écologiste, je connaissais Henri-David Thoreau. Mais j'ignorais que c'était si ancien. Je pensais qu'il était beaucoup plus récent, Thoreau, cet homme qui s'est isolé dans une cabane pour, on va dire, pour admirer la nature, pour vivre avec la nature, pour suivre la nature à travers les saisons. Henri-David Thoreau, j'ignorais que c'était aussi tôt, puisqu'il est né en 1817 et il est mort en 1862. Moi, je mettais ça au XXe siècle alors que c'est au XIXe déjà. Mais oui, parce que sa pensée est tellement actuelle. C'est ça qui est formidable. Tout le monde le lit. C'est qu'on dit que c'est le père de la décroissance. Et son œuvre, Walden, c'est un pur bonheur. Parce qu'en fait, c'est un traité de bonheur, ce qu'il raconte là-dedans. C'est-à-dire qu'il critique nos modes de vie à tous en disant que tous, nous perdons nos vies à la gagner. Nous passons notre vie à travailler. Et tout ça, pourquoi ? Pour acquérir des poignées de porte en cuivre qu'il va falloir astiquer, des bibelots qu'il va falloir épousseter, donc des biens qui nous rendent esclaves. Et donc, ce que fait Soro... C'est ce que raconte lui ou c'est ce que vous pensez vous aussi ? Non, c'est lui qui raconte lui. Vous le dites tellement bien qu'on a l'impression que vous le pensez aussi. Ah oui, je suis conquiste par la pensée de Soro. Mais c'est vraiment ce qu'il raconte. C'est vraiment textuellement ce qu'il raconte. Par contre, vous dites Soro, vous ? Alors, à l'anglaise, à force d'écouter des... Ça ne veut pas dire le chagrin ? Oui, on dit plutôt Soro, voilà. Parce que moi, j'ai toujours dit Thoro, moi, vous voyez. Oui, bon, c'est pas un bien grand crime. Alors maintenant, je dirais Henry David Thoro, donc vous m'avez au moins appris quelque chose, c'est la prononciation de Thoro. T-H-O-R-E-A-U, mais c'est vrai que j'ai souvent entendu Thoro plus que Thoro. Herman Melville, Emily Dickinson, ça se termine par Jack London. Il y a Mark Twain, souvent cité ici, évidemment pour son humour, au moment des citations, Mark Twain, Edgar Allan Poe. Mais qui aura dans le deuxième, puisque c'est seulement un premier tome que j'ai entre les mains ? Ah mais alors, que des grosses légumes, des caïds de la littérature. On va avoir Henry Miller, Dashiell Amet, Fitzgerald, Faulkner, Hemingway, Steinbeck, Tennessee Williams, Jack Kerouac, Truman Capote et Flannery O'Connor. Et Dos Passos alors ? Ah mais oui, alors je ne sais pas si vous avez vu, mais en exergue du livre, on a noté une phrase d'Henri James qui est bien pratique. Ah c'est le meilleur Henri James. On ne peut dire le tout de rien. Et bien voilà, c'est une bonne réponse. Le plus grand c'est Henri James. On ne peut dire le tout de rien, vous avez raison, on ne peut jamais être exhaustif en quelque sorte. Une histoire de la littérature américaine en bande dessinée, franchement c'est très réussi, ça apprend beaucoup de choses. Et puis c'est évidemment très accessible, c'est très bien dessiné par Hostage. Vous avez fait ça avec deux autres collaborateurs, il faut les citer aussi. Bah oui, il faut en parler parce que c'est Oliver Galmester, directeur des éditions Galmester qui sont la plus grande édition de littérature américaine en France. Et François Guérif, présente-toi encore François Guérif, fondateur de la collection Rivage Noir et qui a introduit ni plus ni moins que James Ellroy en France. Il était une fois l'Amérique, la littérature américaine en bande dessinée, c'est aux éditions Les Arènes et c'était le livre du jour. Jusqu'à 18h, Les Grosses Têtes sur RTL. Laurent Ruquier. Une question à la portée de tous pour Solène Franco qui habite Terran. Quel fruit tire-t-on d'une opale ? D'une opale ? D'une opale en deux mots ? La touna, la touna. C'est quoi la touna ? C'est le fruit d'une opale. Ah bah alors d'accord, bonne réponse alors si on part de là. Non mais enfin, vous foutez de moi, Ariel. Mais non, mais je vous assure que la touna, c'est le fruit d'une opale. Mais c'est quoi la touna ? C'est du tout. C'est une espèce de petit fruit vert comme ça, que l'on coupe, qui est assez bon à manger. Il a des piquants à l'extérieur. La noix, la noix. Non, non, la touna, la touna. Personne ici ne connaît la touna, Ariel. La figue de Barbarie. La figue de Barbarie, bonne réponse d'Ariel Bisman. Moi je l'ai dit. Bah c'est peut-être, mais comme c'est d'origine mexicaine. Non, bah oui, on fait... Excusez-moi de ne pas parler mexicain, vous voyez. Non, 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 la figue de Barbarie. Et c'est la touna. Vous n'avez qu'à aller voir vos dictionnaires. La figue de Barbarie, c'est la figue qui pique. Oui. Ah, le kermousse, le kermousse. Kermousse. Ah, non, mais écoutez, franchement... Si vous ne posez pas les questions en arabe, au bout d'un moment, on ne peut rien faire. Excusez-moi de parler encore français, voyez-vous. Vous ne mangez jamais du kermousse. Non, je ne mange ni du kermousse ni de la touna, comme vous dites. Pour moi, touna, c'est du thon, vous voyez, éventuellement. Mais en tout cas, ce n'est pas le fruit d'une nopale. Le nopale, qui est une variété cultivée autrefois pour l'élevage de la cochenille... Vous n'embêtez pas, c'est bon, c'est bon. ...dont les rameaux sont consommés en salade, et dont les fruits, figues de Barbarie, sont effectivement comestibles. Les figues de Barbarie... Un des meilleurs fruits qui existent. C'est vrai ? Oui, c'est bon, c'est vrai. Et c'est bon pour la santé, c'est super. Et vous avez un transit après, c'est... Là, pendant deux ans, vous ne voyez plus les toilettes. Il y a de la poussière. Alors, au Maghreb, le fruit porte le nom de carmousse, vous dites, c'est ça ? Oui, et au Mexique, au Mexique... Il y a écrit des carmousse, je viens de le dire, je ne suis pas... Il y a écrit... Oui, Patrice Carmousse. Patrice Carmousse, oui. On l'a eu en même temps. Et vous, vous dites comment, Ariane ? Tuna. Tuna, ça, je ne l'ai pas, tuna. Mais c'est ça en espagnol ? Ah non, non, tuna, ça... Au Mexique, la tuna, la tuna. Ah non, mais la tuna... Alors que si, il faut le dire trois fois, la tuna. La figue normale aussi, c'est carmousse. Vous aurez beau le dire dix fois, il n'y a pas Tuna dans les traductions. Vous l'avez en belge ? La moule de Namur. Non, mais vous avez raison, vous n'avez aucune raison que les Belges n'aient pas le droit à leur traduction dans cette émission. Mais enfin, franchement, là, c'est n'importe quoi. Ah ben, j'ai une autre question, puisque vous voulez que je vous fasse plaisir les uns et les autres, pour Laetitia Gauzier, qui habite Font-Bellon, dans l'Ardèche. Comment appelle-t-on une boulette de viande hachée et épicée ? Kefta ! Voilà ! Mais il ne devrait y avoir plus des questions comme ça. Même moi, je le savais. Non, 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 ça ne va pas du tout. C'est le grand remplacement, là. Une Kefta, ce n'est pas une boulette. Ce n'est pas une boulette, une Kefta. Une Kefta, c'est aplati. Fais des trucs de BD, laisse-nous les trucs de Kefta. Non, 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 une boulette, c'est une poivée. Des gros et des arabes, et toi, tu gardes les trucs de littérature fidgerale. Non, non, pas dans. Attends, 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 au Mexique, ça s'appelle Albondiga. 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 C'est vrai ? Albondiga. Franchement, Ariel, on n'est pas au Mexique, ici. Je ne vais pas vous faire une émission. Mais ça vous montre, hein ? Mais pourquoi Kefta et pas Albondiga ? Oui, alors que nous, une bonne saucisse de morteau, hein ? Parce que Kefta est dans le dictionnaire français, cher Ariel, comme un nom féminin. Une Kefta, boulette de viande hachée et épicée en cuisine orientale. Voilà, c'est dans le dictionnaire français. Tu as déjà entendu parler du grand remplacement ou pas ? Voilà, Kefta, Kefté, Kefte, Kefta. Voilà, c'est tout simplement une préparation à base de viande et d'épices de forme ovoïde que l'on sert en Iran, au Maghreb, dans les Balkans, en Arménie, en Turquie, dans le Caucase aussi. Et même dans le sous-continent indien, voilà. Du bœuf ou de l'agneau mélangé avec des épices. Les Kefté sont les boulettes de viande servies tièdes en plat principal dans la cuisine arménienne. Kefté, c'est en turc, si je peux parler. Et A, je voulais vous dire combien coûte donc le fameux Kebab ? J'adore quand on me vouvoie avec Kebab dans la même phrase. Avant, le Kebab était à 4,90€ en boisson. Il est monté à 5,90€ en boisson. Bon, pourquoi 100 boissons ? On est obligé de prendre une boisson ? Non, mais c'est comme ça, c'est la formule. Tu t'étouffes après, sinon ? Non, c'est la formule. Maintenant, ça coûte à peu près 8,9€. Et il y a un clown Kebab pour les enfants ou pas ? Mais vous n'avez jamais mangé de Kebab ? En sortant de soirée comme ça, à 4h du matin, en feu pompette ? J'avoue, je ne suis pas très attiré par ça. Vous savez que l'économie du Kebab est plus importante que celle du fast-food. C'est vrai. La McDo, tout ça, tout ensemble, ce n'est pas le Kebab. Moi, je voulais vous parler du pas cher. Le poulet ukrainien, c'est 2,70€. Mais où ? Mais d'où ça sort ? Mais c'est vrai ce qu'elle raconte. Mais où ? Quoi ? De quoi on parle ? C'est vrai que les Ukrainiens, en ce moment, ils ont vraiment un problème avec le poulet. C'est leur principal problème. Tout ce qu'ils commencent partout, ils ont un problème. En ce moment, ils se disent, mais comment on va faire avec le poulet ? Là, ça fait deux mois, ils se sont... Mais franchement, le problème, est-ce que ce n'est pas le poulet, les gars ? Le pire, c'est quand il y a un Québécois qui leur dit, vous reprendrez bien un peu de Poutine ? Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Michel Bernier, Mélabédia, Alex Mizorek, Aze et Ariel Wisman. Une question pour M. Patrick Revelle, qui habite au Nessous-Bois. Question qui concerne le maire de Villeneuve-sur-Yonne, entre 1927 et 1935. Je dois dire que les habitants de Villeneuve-sur-Yonne ne sont pas toujours très heureux, quand on leur rappelle qui fut leur maire pendant ces huit ans-là. Pétain ! Non, entre 1927, Laval non plus, entre 1927 et 1935. C'est un facho ? Un facho, ce n'est pas le mot, non, peu importe ses opinions politiques. Ce n'était pas un serial killer ? Oui, ça c'est vrai. Petiot, Petiot. Eh bien oui, c'est le docteur Petiot qui fut maire de Villeneuve-sur-Yonne. Bonne réponse d'Ariel Wisman. Mais c'était un facho par ailleurs. Le docteur Petiot, oui, mais ce n'est pas la raison pour laquelle ils n'en sont pas si fiers que ça. Non, non, mais il y avait une bonne piste quand même. Et la gazinière est restée là-bas ? Ah, c'est Landrus. C'était Landrus avec la gazinière. Alors que d'habitude, vous ne vous trompez jamais. Voilà. En Mexique. Il est connu au Mexique, Petiot. Au Mexique, on l'appelle Petiot. Pépito, Pépito. Mais en tout cas, le docteur Petiot a été guillotiné en 1946. Il a été condamné pour meurtre après la découverte à son domicile parisien des restes de 27 personnes. Lui, on est à peu près sûr qu'il était coupable. Landrus, on en est à peu près sûr aussi. Il fut guillotiné. Mais enfin, il y a eu toujours un doute jusqu'au bout pour Landrus. Contrairement à Petiot. Oui, il se défendait mieux Landrus. Mais Petiot, on n'a retrouvé que les ossements ? Oui, des restes. Il y a toujours des restes. On ne mange pas tout, toujours. Surtout les ongles. Les ongles, ça se digère mal les ongles. Pour Pascal Meillat, qui habite Buzet-sur-Tarnes, en Haute-Garonne. Une danse. Vous qui avez fait danse avec les stars, cher Ariel Dambal. Pourquoi vous me dites oui modestement ? D'habitude, vous me dites que je l'ai gagné même. Mais oui, parce que j'étais au sommet. Vous aviez gagné ? C'est ça qui compte ? Non, non, elle n'a pas gagné. Non, mais j'ai gagné une fois, vraiment. Vous allez donc pouvoir répondre, puisque vous semblez si douée pour la danse, cher Ariel. En trouvant le nom de, justement, cette danse, qui fut au départ une marche militaire. Une marche militaire jouée d'abord dans les corridas, en Espagne. Ah, Mexico ! Elle passe au doble. Elle passe au doble, bon ! Bon, la réponse d'Ariel Dambal. Vous avez dansé le passe au doble, Ariel ? Oui, 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 oui. Nous, on a chacun de questions, nous, c'est la kefta. À chacun ses questions. Nous, on a chacun de questions avec « Ah, c'est la kefta » et Ariel, c'est visiblement l'espace hispanique. Le passe au doble, claro. Le passe au doble, claro que si. Vous dansez bien, vous Mella Bédia. Ils vous ont proposé déjà de danser avec les stars. Oui, mais je ne suis pas en fin de carrière, donc je comprends pas qu'on m'appelle à chaque fois. Je suis vraiment en train de commencer, ils m'appellent à chaque fois. Alors non, non, il y a début et fin de carrière. Il y a début et fin, c'est vrai. Vous pouvez être considéré comme étant en début de carrière. Non, mais ça va aller. En plus, j'ai un problème, j'ai les ligaments, j'ai plus du tout les ligaments, moi. Oui, vous étiez footballeuse au départ. Oui, tout à fait, je me suis fait les ligaments comme tous les grands footballeurs. Je vous signale tout de même que vous venez de dire à Ariel qu'elle était en fin de carrière. Alors qu'elle n'est pas du tout en fin de carrière, elle est en fin de vie. En début. Alors ça, c'est pas... Très incroyable, là, on danse. Franchement, moi, je dis rien de carrière, je veux venir à la piste caille. Monsieur A, c'est pas très gentil. Je rigole, c'est très bien comme je l'aime. On est là, on se fait des boutades. J'ai rien à dire sur la danse. Vous me regardez, alors moi, je... Ils ne vous ont pas proposé l'isorec ? Non, non, non. Quelle est la danse belge la plus connue ? Le titubage ? Le slow solo ? Je vais même... Ça existe, le slow solo ? Non, je crois que c'est la bourrelle. Non ? Ça, c'est en fin de soirée, la danse des canards, c'est belge. Ah, c'est vrai, la danse des canards. Oui, ça vient de Moucron. On vous remercie. Ça vient de Moucron. C'est vrai que vous avez oublié, vous avez raison, le fameux Gigi... Lionel. Gigi Lionel. Et vous étiez doué dans quelle danse, Ariel, dans Danses avec les stars ? J'aimais, j'aimais tout ce qui était sauté. Eh ben, c'est quand même... Moi, c'est pour ça que je refuse de le faire. Je croyais que tu n'es pas du voir. Je voudrais sauver un... En fait, voilà, je suis pour sauver les danseurs. Le porté acrobatique. Attendez, mais même vous, Ariel, je n'ai pas l'impression, vous avez vraiment beaucoup porté. Ah oui, oui, oui. Ah oui, et c'est ça qui m'a permis de gagner. Je n'ai pas vu ça. J'ai cru que c'était une compétition de Javelot, je ne sais pas. Est-ce que tu n'as pas été gênée le moment où tu as le boule dans le nez de la personne, quand il te porte comme ça, il y a un truc... Non, non, il faut dire que c'est, on oublie toujours, il ne suffit pas d'avoir le groove et le feeling et le machin pour aller à la danse avec les stars. C'est des danses de salon. Donc, c'est extraordinairement complexe. Mais des danses de salon, de l'agriculture ? Alors, pas de l'agriculture, et justement, quand vous faites un foxtrot, par exemple, eh bien, il faut que le coude soit bien à la hauteur de l'épaule, s'il est un peu en bas ou en bas, on perd des points. C'est vraiment, il faut tout de même apprendre les danses de manière académique. C'est très technique. Après, il y a Koh-Lanta, c'est bien aussi. C'est pas la même technique. C'est moins rythmé. Mais c'est vrai que j'ai vu des poteaux aussi à danser avec les stars. Ne bougez pas. Laurent Ruquier et les grosses têtes reviennent dans un instant sur RTL. Ah bah tiens, puisque tout à l'heure, vous sembliez très fort sur les figues de Barbary, là, je vais vous demander, de quelles plantes tire-t-on ? Le tiapoca, le tiapoca, pardon. Le manioc, le manioc. Le manioc, bonne réponse de M. Haas. Vous la voyez ? C'est beau. Vous avez gagné quoi, vous avez gagné quoi ? Ah bah rien, vous n'avez rien gagné. Mais l'estime du public qui vous a, voyez, vraiment fortement applaudi, M. Haas, c'est déjà pas mal. Et peut-être ferez-vous aussi bien sur la question suivante, pour Sylviane Doucher. On reste pas un peu sur celle-là ? Bon, une fois que j'ai une bonne réponse, il n'y a pas d'explication. C'est un aliment génial, le tapioca. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que quand vraiment on n'a pas de thunes du tout, c'est un des seuls trucs qui est à moins de 1 euro, une truc de tapioca. J'ai jamais vu des SDF avec du tapioca. Bah parce qu'ils ne peuvent pas le cuire, c'est compliqué. Ah oui, c'est ça, voilà, c'est ça le problème. Alors j'ai justement une autre question. Pourquoi j'ai enchaîné ? C'est parce qu'on a quelqu'un au téléphone, il faut vous expliquer. Ah non, parce que d'habitude, quand il y a une bonne réponse, vous dîtes, eh oui, John Smith qui est né au Mississippi. Et dès que c'est moi, c'est vraiment la bonne réponse. Allez, prochaine question. Le manioc, petite plante d'Amérique du Sud, je sais pas, vous dites n'importe quoi, mais juste pour qu'on reste un peu sur moi. D'accord, mais c'est parce qu'on met un charlotte en grand au téléphone qui patiente. Elle est fondatrice de la maison Rousseau à Nantes. Et la maison Rousseau pourra, en plus, vous envoyer, si vous êtes gentil, monsieur Haas, quelque chose à votre nom. Quelque chose à votre nom que vous connaissez d'ailleurs forcément, mais qui n'est pas aussi bien fait de façon artisanale que dans la maison Rousseau à Nantes. Puisque c'est fait entièrement en main, 100% made in France. Qu'est-ce que peut vous envoyer à votre nom la maison Rousseau qu'on aura au téléphone ? J'ai l'impression de faire de la publicité, alors que ce n'est pas le cas, je vous rassure. Mais il se trouve que c'est un papier que j'ai trouvé dans Télérama il y a quelques semaines qui m'a interpellé. Et je me suis dit, tiens, on va appeler madame Charlotte en grand pour savoir comment ils font ces objets qu'ils peuvent vous envoyer, monsieur Haas. Bah vous, ce sera facile de remarquer Haas, il n'y a que deux lettres à faire. C'est les bols bretons avec nos prénoms ? Alors les bols avec le prénom, bonne réponse de Michel Bernier. Ah d'ailleurs, il n'y a jamais nos prénoms. Ah bah justement. Nous, gens de l'Atlantique. Vous pouvez demander votre prénom parce que c'est fait à la demander à la commande. Bonjour Charlotte en grand. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors vos bols à vous, attention, qu'on ne se méprenne pas. Ce ne sont pas les fameux bols qu'on trouve justement sur des rayons à l'entrée des boutiques de souvenirs où on cherche chacun son prénom, les fameux bols bleu et blanc en quelque sorte. Qui les fabrique ceux-là d'ailleurs ? Pardon de vous parler de la concurrence avant qu'on parle de vous. Il y a plusieurs faillanceries en France qui fabriquent ces bols. Effectivement, il y a aussi des fabrications étrangères. Et voilà. Après, il y a un peu de tout. Il faut avoir un oeil à viser quand même pour reconnaître. Tandis que vos bols à vous ne sont pas à la main dans les ateliers de la Maison Rousseau à Nantes. Et on peut vous commander donc n'importe quel prénom. Tout à fait. Alors nos bols ne sont pas exactement peints à Nantes, mais 100% fabriqués et peints en France. Oui. Où est-ce qu'on les peint alors ? On travaille avec plusieurs ateliers dans l'Est, dans l'Ouest, dans le centre de la France. On travaille avec trois ateliers. Bon, mais vous avez un showroom à Nantes, c'est bien ça ? Exactement. Il y a un showroom boutique et nos bureaux à Nantes. Bon, alors par exemple, si je demande un bol, je voudrais offrir un bol à toutes les grosses têtes. Ah ! Chacun aurait son bol. Alors, c'est tout à fait possible avec les prénoms. Donc, vous pouvez, sur notre site internet, il y a une zone où on peut personnaliser avec le prénom. Ben voilà. Parfait. Donc, je vais faire cette commande. Je ne l'aurais pas encore annoncé. Regardez, ça a l'air de leur faire plaisir. Ah oui ! Ce que je ne l'aurais pas encore dit, c'est que ça remplace le voyage de l'année. C'est moins bien, c'est moins bien du coup. Mais quand même, je peux avoir un bol avec Marc Emela, si j'en ai envie. Exactement. On peut marquer ce qu'on veut. Un prénom, un surnom, un petit mot rigolo. Ce qu'on veut. Et pour Ariel, il faut dire Cocolina ou Cocoloche. Voilà. Mais ils sont tous roses, comme ceux qu'on voit dans le magazine Télérama, ou il y en a de toutes les couleurs ? Il y en a de toutes les couleurs. Alors, on peut choisir sa couleur, son prénom. Exactement. Quant à la matière ? La matière, c'est soit faillante, soit poterie culinaire, soit porcelaine de Limoges. Ah quand même ! Nous, on veut porcelaine de Limoges ! Il n'y a rien en carton ! C'est ce qu'il y a de plus chique, c'est ce qu'il y a de plus cher, la porcelaine de Limoges. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est très solide et très précieux. C'est possible de mettre son poids à l'intérieur aussi ou pas du tout. Pourquoi son poids ? Si vous voulez, vous pouvez indiquer un poids. Quand tu manges, je trouve que c'est plus pratique d'avoir son poids que son prénom. Mon prénom, je le sais, mais mon poids, c'est pour me rappeler que je dois faire un régime et tout. Le prénom, je m'en fous, quoi. J'étais là, j'en ai pas compris. Mais c'est pas pour que vous vous rappeliez votre prénom. C'est pour que le matin au petit déjeuner, chacun ait son bol. Quand tu manges tes céréales, tu ne dis pas « Ah ouais, je m'appelle Jean-Jacques ». Ah mais tu peux ne pas t'en rappeler. J'ai un souvenir d'enfant. Et un jour, peut-être, vous aurez une vie de famille, monsieur Aze. Et le matin, votre compagne ou vous-même, pour votre compagne ou les enfants, sortiront le bol pour chacun. Il mettra votre bol avec votre prénom à vous devant vous. C'est ça l'idée, vous voyez. Oui, mais pourquoi je mets mon prénom ? Je viens de vous le dire. Oh mais j'ai compris. J'aime pas la France, quitte-la. Mais pas du tout, j'adore ça en plus. Ah non, mais c'est parce que quand il achète un kebab, il n'y a pas son nom sur la boîte. Si en plus, il met le nom. Même chez Starbucks, il y a le nom sur le gobelet. C'est pratique, c'est pour savoir si c'est à qui le café-latté. Eh bien là, c'est pour toi ? Aze, Aze, tu n'as pas de bol, je peux dire. Oh là là ! Oh là là, quel culot ! Ça vole où aujourd'hui ? Elle existe depuis quand, la Maison Rousseau ? Rien à voir avec Sandrine Rousseau, on a le droit au prénom masculin. Et les colliers de la route. C'est Rousseau, R-O-U, 2-S-O-T. Ah ben voilà. Et on peut commander sur MaisonRousseau.com. Ils sont magnifiques, vos bols. Merci beaucoup, Laurent. Dans Télérama que j'ai vu cet article, une forme qui évoque immédiatement les bols bretons à oreilles frappés des prénoms usuels et dans lesquels il fait bon déguster un chocolat chaud, je cite... Du cidre. Je cite Télérama, pourquoi pas du cidre, vous avez raison. Choc-à-pique. Oui, bonne sherba ! Mais c'est effectivement une maison spécialisée dans les arts de la table et c'est 100% made in France, pain à la main, des récipients aux couleurs joyeuses, personnalisables, ornées de dessins. Je crois que je ne peux pas mieux faire. Oh, merci beaucoup. Merci, Charlotte Angrand. Jusqu'à 18h, Laurent Rucchi et les grosses têtes sur RTL. Une question pour monsieur Pasteur qui habite Tréflahouennan. C'est dans le Finistère, Tréflahouennan comme son nom l'indique. Qu'est-ce qu'on appelle un branle sur un bateau ? Le devant du bateau. Ah non, pas du tout. Le derrière ? Non plus. Le guidon ? Non. C'est le bas du mât. Ah non plus. Qu'est-ce qu'un branle sur un bateau ? Est-ce que ça vient de branle-bas de combat ? Alors, l'expression branle-bas de combat vient de là, effectivement. Mais le branle est appelé autrement quand il n'est pas... Ah non, c'est une sonnerie. Non plus. C'est le plancher du... Non plus. Est-ce que c'est pas l'endroit où on monte pour voir s'il n'y a pas les pirates qui arrivent ? Ah, comment ça s'appelle ? La petite nacelle, vous voulez dire ? De la vigie. Mais non, ce n'est pas ça. Est-ce que c'est pas tout simplement le grand mât ? Le grand mât, non. Mais non, c'est un drapeau qu'on met quand on se bat. Non plus. Est-ce que c'est de là où vient l'expression « on n'en a rien à... » Merci Ariel, parce que jusque-là, personne n'était allé sur ce terrain. Et on ne s'attendait pas à ce que ce soit vous. Est-ce que c'est un objectif ou un phénomène ? Oui, je me suis un petit peu forcée. Oui, ben... Et donc Laurent, la réponse à la question d'Ariel ? Ben non, il n'y a pas... Il y a effectivement un... Évidemment, il y a forcément... Quelque chose qui rappelle... Un sens. Ça bouge. Il y a évidemment un sens commun avec le verbe « bien sûr ». Est-ce que c'est la partie préférée de Yohan Riou dans un bateau ? Est-ce que c'est un objet ou est-ce que c'est un phénomène ? C'est un objet, le branle. Et vous connaissez bien le branle, mais sous un autre nom, évidemment. Gouvernail. Non, non plus. Est-ce que c'est... Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a des branles sur tous les bateaux aujourd'hui. Mais il n'empêche qu'à une époque, il y avait des branles sur les bateaux. Et aujourd'hui, on appelle ça autrement un branle. Comment ça s'appelle ? C'est pas un sextant, un truc comme ça ? Un sextant, deux mots. Ça irait avec branle. Ça irait bien, oui. Non, 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 non. Une dame à rage ? Non plus. Mais c'est vrai que... Est-ce qu'un branle sur un bateau est contrôlé par un... Non, 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 non. Mais c'est vrai que l'expression « branle bas » vient de là, ça c'est sûr. Donc c'est lié au combat ? Et au moins vous aurez appris ça. Non, justement. Est-ce que quand c'est un petit branle, on dit que c'est une... Non, 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 non. Non, 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 non. Est-ce que quand on voyait arriver des pirates, on disait... Non, mais effectivement, on disait « branle bas de combat », c'était... Les pirates. Ah, c'est pas les lunettes, les jumelles. Non, non, ça vient de là et c'était effectivement un ordre qui désignait de faire quelque chose sur le bateau avec le branle. Ah, ben c'est-à-dire, il fallait remonter ou descendre les bateaux, les petits... Non, vous êtes très loin pour l'instant, autant vous dire. Ça ira bien avec le chaudron. Alors, il y a des branles ailleurs, autant vous le dire, il y en a peut-être... Peut-être même vous en avez... Est-ce que c'est l'encre ? Chez vous, généralement, c'est plutôt d'ailleurs à l'extérieur qu'à l'intérieur, encore que je vois dans les, on va dire, les décors très modernes de certains appartements qu'il arrive parfois qu'il y en ait aussi à l'intérieur, mais enfin... Le thermostat. C'est plus rare. Le thermostat. Pardon, je comprends. Le thermostat. Qu'est-ce que vous appelez le thermostat ? Le truc pour prendre la température chez soi. Le thermostat. Vous prenez... Vous prenez la température, votre température avec un thermostat. Chez moi, oui, j'ai le petit truc pour prendre la fièvre, pour savoir si c'est la température. Mais personne n'a le thermostat chez lui. Le thermomètre, vous voulez dire ? Ah, le thermomètre ! Ça ne s'appelle pas le thermostat ? Parce que si vous mettez un thermostat dans le... Ça va être plus long. Ça me laisse songeur. Le thermomètre. Est-ce qu'on peut se servir du branle tout seul ? Oui, bien sûr, c'est plutôt... Vous avez un branle chez vous ? J'en ai pas chez moi. On m'en a offert un branle, enfin, c'est pour se dire. Mais c'est quoi ? Mais c'était pas à l'intérieur, c'est parce que j'avais... Vous l'avez mis à l'extérieur ? C'est un potager ? On aime bien ça, d'ailleurs. Quand on voit un branle, généralement, on s'en sert. On est sur un bateau. Il y a des pirates ou un autre bateau ennemi qui arrive, et là, on va crier « Brawl, ball, combat ! » C'est un canon. Alors, non, on va tous se mettre en position... On va se cacher. ... près des coursives, enfin, sur les rampes. Non, non, non. Ça veut dire qu'on range ? C'est un truc qu'on met dans le jardin ? Ça veut dire qu'on range. On range quelque chose. Alors, on range quelque chose. On joue une musique. Ils s'achètent où, cet objet-là ? Il y a des tas de magasins où on en vend. Chez Ikea ? Chez Ikea, il devait y en avoir. Il y a des branles, j'ai Ikea ? Oui, il y a des branles. C'est vrai qu'il y a des branles, ils ne répondent jamais quand on les cherche. Mais ça nous sert à quoi si on l'a à la maison ? Ça nous sert pour l'extérieur ou l'intérieur ? C'est en bois ? C'est plutôt à l'extérieur, mais c'est vrai que dans certaines décos très modernes... Mais partez pas sur ce terrain-là, ça va vous perdre. C'est en bois ou pas ? Ah non, c'est pas en bois du tout. Donc, ok, on reprend le... Il y a un bateau de pirates qui arrive, d'accord ? Voilà. D'un coup, ils nous attaquent. Et il y a quelqu'un qui dit « branle-bas de combat ». Absolument. Donc là, tous les mecs du bateau, ils vont tous ranger. Oui. Leurs branles. Ils rangent leurs branles. Ils rangent tous leurs branles. Et chacun, quoi ? C'est une gourde ? Mieux que ranger, même. Il y a un autre verbe que je devrais... Ben, remonter son pantalon ? Non. Ah, c'est sûr, dès que les pirates arrivent... Le truc pour cacher l'œil ? Il y a les pirates. Le cache-œil. Le cache-œil. Qu'est-ce qu'ils font avec leur cache-œil ? Ben, ils l'orangent. Ils l'orangent. On va donner... Est-ce que ça a rapport avec le fait de se prendre une, tout simplement ? On va donner 300 balles à Mme Fulini de Carcassonne. Et c'est tant mieux, parce qu'on a distribué très peu de chèques jusqu'à présent. Je crois un seul. Depuis le début de cette émission, ça fera deux. Et puis voilà. Mais c'est fini, là. Vous êtes tellement loin. Vous avez encore 20 secondes, à peu près, pour trouver ce qu'est un branle. Une arme. C'est précieux ? C'est un métal précieux ? Ah, pas du tout, mais pas du tout. Et peut-être, vous-même, mais on aime bien ça, généralement, les branles. C'est un bilboquet ? Un bilboquet, mais non. Si on le range, c'est que c'est un truc précieux, qu'on ne veut pas qu'il soit abîmé par les autres pirates ? Non, pas du tout. Un tambourin ? Non, c'est parce qu'il va falloir passer... À l'action. À l'action. Une épée ? Non, non plus. C'est un jeu, c'est un jeu ? Ah, ce n'est pas un jeu. Un mousqueton. 300 euros pour Mme Fulini. Est-ce que quelqu'un a deviné ce qu'était un branlier ? Oui, les mains se lèvent. Au premier rang, qui lève la main pour le branle. Je me suis clair que c'est mieux que Mylène Farmer, sinon je te mets un coup de micro. Je te le dis. Ça va ? Comment tu t'appelles ? Ça va, Vincent. Ça va, Vincent. Super bécharpe. Alors, c'est quoi la réponse pour toi ? Un hamac. Un hamac. Excellent, très beau. Bravo. Bravo, monsieur. Bravo. Ah, mais il fallait dire qu'on peut le mettre sur une terrasse, au jardin. J'ai dit que c'était plutôt dehors qu'à l'intérieur. Non, mais c'est vrai. Et effectivement, un hamac. Les marins, évidemment, étaient en train de se reposer sur le hamac. Et quand l'ennemi arrivait, ils faisaient ranger les hamacs, plier. En fait, très exactement, on pliait le hamac pour pouvoir passer au combat. D'où l'expression branle, balle, combat. C'était plier le hamac. Un branle, c'était un hamac. On vient de perdre 400 euros. Bravo, monsieur. Ah, oui, bravo. RTL, les grosses têtes, Laurent Riquier. RTL, quelle sera la meilleure histoire ? Monsieur Dupont-Emmanuel Dupont et Andelin. Andelin, je ne sais pas où c'est Andelin. Bonjour, Emmanuel. Bonjour, Laurent. Bonjour, les grosses têtes. Bonjour. Bonjour. Où ça se trouve, alors, Andelin ? Andelin, dans l'Aisne, à côté de Saint-Quentin. À côté de Saint-Quentin. Très bien, 52, 53, donc, ou 48, 49. Qu'est-ce que vous faites à Andelin ? Je suis un retraité de la gendarmerie. Ah, oula ! Rompez. Emmanuel, vous avez envie de rire, alors, parce que quand la gendarmerie, évidemment... Ah, la gendarmerie ! La gendarmerie dans la gendarmerie. Et voilà, on connaît l'expression. Vous avez une petite idée de qui parmi les grosses têtes pourrait faire plus rire le public avec sa blague, son histoire ? En gros, le challenge, c'est qui est le meilleur ou la meilleure raconteuse d'histoire ? Oui, je pense... J'ai choisi Alex Vizorek. Alex Vizorek, parce que vous escomptez une histoire belge. Exactement. Vous avez tout compris, Emmanuel. Elle est bien belge ? Elle est bien belge. Elle est bien belge. Bon, on va terminer, alors, avec Alex Vizorek. Et on va commencer. Tiens, débarrassons-nous de l'histoire d'Ariel Dombal. Parce qu'on sait que ce n'est pas la meilleure raconteuse. Bon, alors, évidemment, c'est une histoire un peu lugubre. Tu la comprennes ou pas ? C'est important. Ce n'est pas la peine de... Ah, il ne faut pas la qualifier ? Bah non, ce n'est pas la peine de dire la chute avant, vous voyez ? Ah bon ? Bah non. Ah non, ah bon, enfin bon. Un pauvre mourant est allongé sur son lit, dans sa sombre chambre. Un vieillard tremblotant. Soudain, il distingue une merveilleuse odeur de tarte aux pommes provenant de la cuisine. Oh là 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 ! Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas écrit « oh là 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 » dans la... On l'avait senti. Bon, alors, il demande à son petit-fils, petit petit, petit, va donc me chercher une part de tarte aux pommes. Elle sent tellement bon de caramel. C'est du racine d'un coup. Ce sera sans doute un de mes derniers plaisirs. Un de mes derniers plaisirs avant de mourir. Entre-ci, Jean Moulin ! Alors, le petit gamin part vite en courant, demander à sa mère en cuisine s'il peut prendre une part pour le grand-père. Il revient alors dans la chambre, les mains vides, et il dit à son grand-père « papy, maman a dit que la tarte, c'était pour après l'enterrement ». Elle l'a bien vendue ! Ah, c'est bien ! C'est si, elle l'a bien vendue ! Vous avez un peu défloré la chute, mais vous l'avez bien vendue quand même. Michel Bernier. Alors, on est sur la colline Golgotha, Jésus vient juste d'être crucifié, il est là-haut sur sa croix. Marie et les apôtres viennent d'assister à l'horrible spectacle, quand tout à coup, Jésus se met à appeler Jean. Jean ! Jean ! Approche ! Jean va pour s'approcher, mais un soldat romain l'arrête aussitôt. Interdiction d'approcher ! Mais Jésus m'appelle ! Le Romain lui dit alors « Si tu veux approcher, il faut que je te coupe un bras ! » Sans réfléchir, Jean accepte aussitôt. « Allez-y, c'est pas grave, j'en ai un deuxième, Jésus m'appelle ! » Et le Romain lui coupe un bras. Jean approche un peu, et Jésus lui dit alors « Jean, Jean, approche-toi plus près ! » Jean veut approcher, mais le centurion l'arrête à nouveau. « Ah non, vous ne pouvez pas aller plus près, sinon il faut que je vous coupe l'autre bras ! » Oh merde, se dit Jean ! Pour prier, ça ne va pas être pratique, mais bon, c'est pas grave, Jésus m'appelle. « Allez-y, coupez-moi l'autre bras, Jésus m'appelle ! » Et flac ! Le Romain lui coupe l'autre bras, Jean s'approche et Jésus lui dit « Mais Jean, viens ! Viens au pied de la croix, Jean ! » Jean veut y aller, mais encore une fois, le Romain l'arrête. « Ah non, allez au pied de la croix, c'est impossible ! » « Il faut que je vous coupe les deux jambes ! » Les deux bras, les deux jambes, ça commence à faire beaucoup ! Surtout que Philippe Croison n'était pas encore né, c'était pas du tout à la mode à l'époque ! Mais c'est pas grave. Jean, en écoutant que sa foi, se dit « Jésus m'appelle, il n'y a que ça qui compte ! » Et flac, flac ! Le Romain lui coupe les deux jambes et dépose Jean, enfin ce qu'il en reste, au pied de la croix. Et là, Jésus lui dit « Jean, Jean, tu sais quoi ? Je vois ta maison d'ici ! » C'est allé bien ! Je suis inattendu ! Monsieur Haze, c'est à vous ! Bon, c'est l'histoire d'un couple stérile. Bon, ils essaient d'avoir un enfant depuis dix ans, ils n'arrivent pas à avoir d'enfant. Et on leur dit « Bon, il y a un spécialiste, vraiment c'est le plus grand spécialiste de ça, mais il est aux Etats-Unis. » Donc les gars, ils disent « Bon, on n'a pas le choix, c'est notre dernière chance, il faut qu'on y aille, ils y vont, ils traversent l'Atlantique et tout, ils arrivent là-bas, ils arrivent devant le spécialiste, spécialiste, grand spécialiste de la stérilité. Le problème, c'est qu'eux, ils ne parlent pas anglais et le spécialiste, il ne parle pas français. Donc là, ils sont un peu en galère et tout, mais le spécialiste, par des gestes, il leur explique en gros qu'il va falloir qu'il se mette à l'action devant lui, pour qu'il comprenne le problème. Donc eux, ils commencent et tout, ils commencent, au début ils sont un peu gênés, après ils commencent un peu à Ken, et au bout de 4-5 minutes, le spécialiste, il regarde comme ça, il inspecte un peu comme ça, il regarde, il dit « Ok, ok, stop, 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 ok, stop, stop. » Il dit « Ok » et tout, il leur prescrit le médicament qu'il faut et tout, ils partent avec l'ordonnance, ils rentrent en France, ils rentrent en France, ils vont à la pharmacie et ils disent à la pharmacienne « Écoutez, on voudrait du trithéotérol. » Et la pharmacienne, elle lui dit « Du quoi ? » Et ils disent « Du trithéotérol. » La pharmacienne, elle dit « Je vois pas ce que c'est, c'est quoi du trithéotérol ? » Elle dit « Regardez, le plus grand spécialiste américain nous en a donné, regardez l'ordonnance, et là la pharmacienne, elle dit « Ah, non, vous vous trompez, c'est écrit en anglais, en fait, il est écrit « Try the other hole. » » Traduction « Essayez l'autre trouche. » Elle est bien. Mademoiselle Mélabédia est demandée. Alors, après une belle nuit d'amour, un jeune homme se tourne sur le côté et aperçoit la photo d'un autre homme sur la table de nuit. Bien sûr, il est un peu inquiet. « C'est ton mari ? » demande-t-il à sa jolie compagne. « Mais non, idiot ! » lui répondait en se blottissant contre lui. Son regard reste attiré par cette photo, alors il insiste. « C'est ton petit ami alors ? » « Mais non, pas du tout ! » dit-elle en lui mordiant l'oreille. « Bon, bah alors c'est qui ? » Devant tant d'insistance, elle finit par lui murmurer à l'oreille. « C'était moi avant l'opération. » Alors vous, vous, mais là, quand vous racontez une histoire, vous la lisez vraiment mot à mot. C'est vraiment « lui dit-elle ? » Oui, c'est une lecture, c'est une diérèse. J'ai bien compris, vous la mettez pas dans votre bouche, si j'ose dire. Bah non, comme je suis vierge. Monsieur Wiesman, c'est à vous. Alors, on a un Américain qui arrive à Paris, il prend un taxi, et le taxi passe devant l'Arc de Triomphe, et le touriste demande « Mais c'est quoi ça ? » « C'est notre Arc de Triomphe. » « Mais vous avez mis combien de temps à construire ça ? » « Je sais pas, 30 ans, à mon avis, 30 ans, ouais. » « Mais chez nous, ça nous prend six jours de faire ça. » Le taxi passe devant Notre-Dame, il fait « C'est quoi ça ? » « C'est Notre-Dame, enfin la cathédrale de Paris. » « Et vous avez mis combien de temps pour construire ça ? » Le chauffeur taxi répond « Je sais pas, près d'un siècle, enfin... » « Et chez nous, au Texas, on fait ça en six jours, il n'y a pas de problème. » Alors, le chauffeur commence, a un peu les oreilles qu'il chauffe, il dit « Bon... » Alors, il passe devant la tour Eiffel, et l'Américain dit « Mais alors, c'est quoi ça ? » « Il dit « Ben, je sais pas, c'est la... » « Je sais pas, je connais pas, c'était pas là ce matin, en tout cas. » La chute est jolie. Bon, vous avez misé, Emmanuel, je le rappelle, vous avez misé sur Alex Vizendrec et son histoire belge, et bien, la voilà ! Une grosse pression. Allez, et donc, c'est un belge, ça c'est déjà bien, qui arrive dans une maternité, et il se met dans la queue, enfin, si je peux dire comme ça, mais il attend, il attend, et puis, à un moment, il y a une infirmière qui arrive, et qui dit à un monsieur qui est arrivé après lui « Monsieur, monsieur, c'est un garçon ! » Et là, le belge fait « Euh, je m'excuse, mais j'étais là avant, hein ! » « Si, c'est bien ! » « Ah, c'est efficace ! » « Je suis pas sûr que... » « Pour rire, Wisman, les derniers, n'était pas mal. » « On va être généraux avec notre auditeur, Emmanuel. » « D'abord parce qu'il est gendarme, on n'a pas envie d'avoir d'ennuis. » « Emmanuel, vous avez gagné. » « Ah, c'est gentil, merci. » « Vous êtes toujours là, oui, il est toujours là. » « Rompez ! » « Merci, Alex. » « Ropper. » « RTL, c'est l'heure de l'invité du jour. » « Notre invité du jour, c'est une chanteuse qui nous apporte une édition de luxe de son dernier album qui s'appelait Origami. Cette chanteuse est toujours sur les routes avec ses grands succès. Je vous demande d'accueillir Julie Pietri, aux grosses têtes ! » « Il y a des tas de chanteuses qui n'ont pas de chansons qui leur collent à la peau du tout. » Avec cette chanson féministe avant l'heure, ou faux ? Absolument. À l'époque, on n'écrivait pas beaucoup de ce genre de texte, non ? « Lève-toi », « Femme reste debout ». Oui, on disait « Couche-toi », ouais. En tout cas, cette chanson a été un tel succès qu'on vous la réclame. Évidemment, j'imagine toujours en tournée. Vous êtes bien obligés de l'interpréter sur scène. Oui, mais avec plaisir. Sauf qu'elle est réorchestrée d'une façon un peu moins ringarde. Mais changer les arrangements. Oui, il faut tout changer. Il faut reproduire toutes ces vieilles chansons. C'est comme les Maria Magdalena, etc. On ne peut pas interpréter les choses à l'identique. On reviendra sur vos succès bientôt, évidemment. Mais d'abord, quelques mots quand même sur cet album. Il est sorti il y a déjà maintenant, pas deux ans, mais pas loin. Au fond, c'était en juin 2022. En juin 2022. Et c'est vrai que là, il y a trois titres inédits dans une édition Deluxe. J'ai même, moi, l'édition... Alors, c'est un double vinyle ! Double picture vinyle, parce qu'il y a des petites photos sur chaque disque. C'est vrai que maintenant, on écoute les vinyles à nouveau. Beaucoup ! D'ailleurs, je me suis racheté une platine pour m'écouter. Non, mais je crois que cette année... Il y a un seul disque chez... Non, non, non ! Ah non, je suis trop contente, je suis allée me racheter tous les Beatles, etc. Non, non. Je crois que cette année, on a vendu plus de vinyles que de CD, cette année. Mais oui, parce que maintenant, on écoute ça autrement sur les plateformes, les chansons. Les CD, c'est misérable. Plateforme musicale. Toujours est-il que cet album Origami ressort avec trois nouveaux titres, trois titres inédits. Et puisque, tout de même, il est bien de parler des nouvelles chansons, il y a effectivement sur cet album une chanson qui s'appelle Sur le haut des buildings. Oui, avant d'avoir le terrible accident que j'ai eu en 2023, j'avais inauguré mon futur tour de chant qui n'a pas eu lieu par la Nouvelle Ève. C'était un jeu de mots, mais ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. Où j'ai, pendant deux heures, interprété en effet quasiment tout l'album Origami. Plus, comme vous le dites, gentiment mais incontournable. Femmes du Sud, c'est une autre chanson inédite, en duo celle-là avec Lio sur l'album. Absolument. Tout à fait. Ou Top 50 en live. Toutes ces choses sur les années 80, sur les années Doudou ou les Madeleines de Proust, on peut les appeler comme on veut. Il y a aussi une jeune chanteuse que vous avez convoquée sur cet album pour un nouveau titre, c'est Anne-Syla. On adore la voix d'Anne-Syla. Et ensemble, vous chantez à quel âge ? Julie Pietri, je vous ai vu embrassée comme du bon pain. Ah bah oui, mais oui. Michel Bernier, Michel. Vous imaginez bien que bon, voilà. Moi, j'adore Michel. J'aime beaucoup Julie. Voilà, on s'est croisés quelques fois. C'est toujours une joie. Moi, je suis tellement une fan de ce qu'elle fait et de toutes ses chansons. Bon, bah je te retourne le convoi. Bon, mais pas embrassée quand vous êtes arrivée. Non, j'aime Michel. Laissez-moi. Et puis, j'ai aussi beaucoup d'admiration pour notre Ariel. Voilà, qui est quand même une égérie. Lequel, Ariel Villisman ou Ariel Dombard ? Ariel Dombard. Ariel Dombard. Voilà, elles sont placées nulles à côté de l'autre. Ah oui, on est toujours... Nous sommes des sœurs, jumelles. Absolument. Alors, revenons un peu sur les succès. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on parle d'Ève, lève-toi. Mais tout de même, il ne faut pas oublier Magdalena. Mais là aussi... Oui, moi, je connaissais les deux. Ah oui ? Magdalena... Ah, bah vous voyez, elle est un peu plus branchée que vous. Non, mais en vrai, je te laissais, mais quand même à pas embrasser quand elle arrivait. Je ne sais pas, voilà. C'est pour lui rendre la pareille. Mais oui, mais c'est parce que je ne vous connais pas. Je ne demande que ça. Allez vous voir en spectacle. C'est un plaisir. Alex Vizorek, vous n'avez pas dû la croiser beaucoup à France Inter, Julie Pietri. Eh bien, malheureusement. Mais moi, je faisais tout pour que les chanteuses que j'aime comme Julie puissent venir. Donc, on a eu Michel Thor, on a eu Marie-Paul Bell sur France Inter. On n'a pas eu Julie Pietri. Et si j'y étais encore, j'aurais tout fait pour venir. Ariel Wiesman, en tant que DJ ? Non, moi je connaissais, oui, Eve, lève-toi. Et Maria Magdalena, oui aussi, je l'ai entendue. Mais ce n'est pas une chanson originellement latino-américaine ou quelque chose. Non, c'est une composition originale. Après, si tu ne connais pas les trucs, ne fais pas le genre que tu es intelligente. Ce n'est pas le genre, tu t'arrêtes. Non, c'est un compositeur espagnol. Une nouvelle édition de luxe de l'album Origami. Voilà ce qui est venu nous apporter Julie Pietri. On reviendra évidemment sur un autre succès dans un instant. Mais en présence de différentes personnalités qui voulaient vous dire quelques mots, Julie Pietri. On vous retrouve tout de suite avec Marc-Antoine Lebré. Allez, nous retrouvons tout de suite Laurent Ruquier et l'invité du jour. Julie Pietri est notre invitée du jour. Et chère Julie Pietri, restez assise. Voici Franck Dubosc qui avait quelques mots à vous dire. Non Julie, tu n'as pas rêvé, c'est bien à moi. Franck Dubosc, en chair, en os et avec ma carte de résident du Petit Queveillis. Gourmande Julie. Oui, Julie, toi et moi on est de la même ville en Normandie. Le Petit Queveillis, on est au top. Pas comme tous ces du Havre. Salut Laurent, je ne t'avais pas vu. Avec Julie, on était en train de dire qu'on aurait aimé être au Havre, en train de dire que c'est une belle ville paisible. Bref, on était en train de mentir. One again a beast to fly. Vous êtes vraiment de Petit Queveillis ? Après l'Algérie, on s'est installé quelques mois au Petit Queveillis. Et vous avez croisé Franck Dubosc à l'époque ? Pas du tout, pas du tout. Non, parce qu'il était très dragueur, il aurait pu avoir une aventure. Oh mais j'avais 7-8 ans, donc c'est difficile. Oh, ça se fait dans le Nord, non ? Alors la Normandie, ce n'est pas le Nord. Allez, je t'y fais avoir avec Normandie. Mais vous venez de rester jusqu'à quel âge à Petit Queveillis ? Oh, je ne sais plus, parce qu'en suite je suis parti habiter à Casablanca. Ah oui ? Oui, quelques mois. Le temps d'être la première de cordée d'une chorale. Donc Franck Dubosc qui n'a pas eu le temps, effectivement. Jean-Marc Généreux est là. Ah ! Nom d'un caribou qui se tape un grizzly et qui donne naissance à un caribourse. Ah ! Julie, on soutient la cause de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Alors Julie, je ne connais pas ces raisons, mais moi c'est parce qu'à chaque fois que je fais Ah ! Il y a trois infarctus. Nico Sadiagas, viens nous rendre visite lui aussi. Salut les loups ! Si je suis passé, c'est parce que je voulais voir à tout prix à quoi ressemble une chanteuse qui a réussi avant l'invention de la télé-réalité. Wow ! Donc ça existe ? Ah, je ne sais pas si vous connaissez le youtubeur Thibaut InShape, mais manifestement, nos auditeurs l'apprécient et le redemandent. Tiens ! Salut Julie Piétri ! Eve Leve-toi, c'était un bon début d'influenceuse FinBest. Par contre, danser avec la vie, je ne suis pas sûr que ça brûle beaucoup de calories. Alors je propose, Eve Leve-toi, enchaîne 15 pompes et 20 squats. Et là, ta voix viendra jusqu'à moi pour dire merci. Tiens, c'était Thibaut InShape ! 10 millions d'abonnés, il n'y en a que deux qui nous ont assisté. Michel Drucker ! Ah ben voilà, tout le monde le connaît, Michel Drucker. Il est là aussi pour Julie. Formidable, Julie Piétri. Alors, elle a commencé chez moi avec la bande à Basile. Bravo ! C'est la seule qui a percé. On aurait dû les appeler la bande à Julie. Magnifique ! Mais c'est vrai qu'à chaque fois, on oublie la bande à Basile, il n'y a pas de honte à avoir eu un succès énorme. Ça a été une école formidable. Moi, je suis rentré... D'abord, j'avais l'impression de me planquer, parce que c'était un peu les costumes de la comédia de l'Arte, donc il y avait le Pierrot, etc. Moi, j'étais la gitane. J'avais l'impression qu'au milieu de huit personnes, je me contentais d'interpréter des chansons des autres, des chansons pour les enfants. Mais est-ce que vous chantez ça, alors, sur scène ? Je les remercie, d'ailleurs, de m'avoir prise sur ma bonne mine. La chenille est devenue papillon ! Et voilà ! C'était très bien d'en sortir et d'essayer de s'en sortir. De la queue de l'eau, on va passer au pape François, qui nous fait l'honneur de sa présence. Il n'y avait pas Julien Leperce avant ? Ah oui, Julien Leperce, pardon. Ah oui, Laurent, ça c'est bon ! On a tendance à l'oublier ! Attention, c'est pas plus mal qu'on m'oublie ! Alors ? Attention le jeu ! Je suis une chanson écrite par Vlyn Buggy. Je retranscris les échanges sulfureux d'un couple d'abans qui nous crachent leur bonheur à l'âge. Autrement appelée la chanson à 3 grammes dans les karaokés. Alors, grâce à elle, c'est un préchaud sévère au Bakumba en 1983. Je suis, je suis amoureux fou ! On embrasse évidemment les Dob-Tob, le Havre et les consangas. Je travaille avec des mecs de 30 ans qui font de la musique urbaine. Donc, j'entends ça, je me dis, waouh ! J'arrive de loin, j'arrive de loin. Avec un sample, ça, ça peut faire un tube incroyable. Même de hip-hop, de n'importe où. Bah, ça va, on en a vendu 700 000 ou 800 000. Ah oui, mais amoureux fou, c'est bien plus, plus personne ne s'aime, il paraît l'aujourd'hui. Il faut relancer la magie. Il paraît, voilà. Le pape François, maintenant. Bonjour les gros tétos. Moi adore Julie Petri. Elle nominait Petri. Grâce à elle, Ève, un personnage de la Bible, était en tête du top 50. Vous savez qui était deuxième ? Les démons de minuit. Julie, Ève a vaincu les démons, et si vous combattez les démons, ce n'est pas un nouvel album qu'il faut faire, c'est de la politique. Et bah bravo, voilà ! Une belle remarque du pape François. Un duo avec Lio, avec Anne-Cilla, et une autre chanson du haut des buildings. Voilà les nouveaux titres inédits que vous trouverez sur cette nouvelle édition du dernier album de Julie Pietri, Origami, édition de luxe. Merci d'être venu nous apporter cet album. Merci à vous tous. Merci à vous.